Voilà maintenant exactement 11 ans que le Bayern 2 minutes domine l'Allemagne sans véritable rival à l'exception de la saison dernière où ils ont été tout près de perdre leur titre. Mais comme d'habitude le bourser n'a pas de joke et laisse filer le titre au bavarois. C'est précisément pour cette raison que nous avons décidé de créer le futur grand club d'Allemagne, le club le plus français d'Allemagne qui se nomme le RB Cassis. Wow, attendez, attendez, je sais, je sais, il y en a qui vont se dire comment ça il y a de filer un Red Bull qui va jouer dans le même championnat que le RB Leipzig ? Ça se fait pas, normalement c'est pas réaliste. Je vous le dis, on n'a aucun rapport avec le Red Bull, aucun rapport. Le RB signifie Rasenball Sport et en français ça se traduit sport de balle sur gazon je crois. J'en avais marre des FC, tu vois ou pas, FC, CF tout ça. Donc vu qu'on est en Allemagne, du coup il fallait qu'on se rallie avec l'Allemagne. Maintenant que vous savez à peu près tout sur le nom du club, on va rentrer un peu plus en profondeur sur l'histoire du club. Regardez rapidement, je vais vous afficher ça à l'écran si vous pouvez faire pause, moi je vais pas le lire. Vous faites pause, vous lisez ça au KLM, vous allez voir un peu l'histoire du club, comment le club a été créé, qui l'a créé, voilà. Par contre c'est dommage qu'on puisse pas personnaliser notre cuisson, quand je dis personnaliser là c'est rajouter une petite lettre ou deux là sur le logo là, ça serait parfait. Mais bon, ils vont pas tout te donner, enfin FC ils vont pas tout te donner, tu donnes déjà le jeu, je pense pas qu'ils vont te donner. Bon les cuissons qui sont là, celui-là il me parle par contre, celui-là. Pugna Vincere, qui veut dire se battre pour gagner en latin. Oui oui j'ai cherché sur internet les gars, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie se battre pour gagner, du coup on va prendre celui-là, se battre pour gagner, c'est un bon slogan. Non, bleu ciel et orange ce sont nos couleurs officielles et en plus on est sponsorisé par Adidas les gars, on a été un peu pistonné on va dire. On va changer le stade, on va rajouter un bon stade quand même les gars, on est pistonné donc du coup il faut bien en profiter, il faut bien en profiter les gars. Donc on est pistonné, on va choisir, attendez on va prendre Stadio Classico, voilà et puis on va changer le nom, bien sûr on va renommer ce stade là. Le cash stadium un peu, un peu d'anglais là, presque 30 000 personnes pour venir voir un match de 3ème division, c'est incroyable les gars. Ah là là, on est vraiment pistonné, on est un amateur là, on va enlever ça rapidement pour la première fois les gars, on va tester en ultime. Allez, comme on m'a reproché beaucoup de jouer en légende là, on va tester en ultime. Et puis période de transfert activée, offre d'emploi en active, on s'en fout un peu de ça. Un transition en négociation par contre là, on va mettre sévère comme ça pour recruter, ça va être très très compliqué de recruter les joueurs là. Et puis devise euro, compétition européenne activée, c'est parfait les gars. Bienvenue dans le club, nous vous recommandons de commencer par décider de la façon dont vous allez voir votre équipe jouer. Ok, donc définissez votre vision tactique, on va définir ça très rapidement les gars. Standard, sur les ailes, tiki-taka, le contre-pressing, défense de malade, oula, contre-attaque, contre-attaque pardon. Loin devant, ça balance devant, ah là là, les gars on va rester pour le moment en standard. Parce que là on ne connait pas trop les différentes tactiques là, on va rester en standard, on va rester comme ça en équilibré. Je pense que c'est parfait pour notre effectif, le moment on reste comme ça, on confirme ça rapidement. Et puis, ouh, engager un coach maintenant qui va intégrer notre staff technique les gars, incroyable. Ça veut dire là, avec ça là, tu peux ramener une équipe de non-nimes en Ligue des Champions. Si tu as un bon coach là, enfin si tu as de bons personnels dans ton staff technique, tu peux ramener des fondasses à la Ligue des Champions. Pourquoi pas, pourquoi pas, sans même recruter. Mais bon, on verra, on verra tout ça. En tout cas, il faut qu'on engage obligatoirement, sinon on ne peut pas avancer. Du coup, on va prendre celui-là, Nick Dietrich, qui est pas mal. On va l'engager lui, ok, on va le mettre au milieu. Non, défense, allez, ok, bien joué, parfait. Et puis, on a qui encore ? C'est quoi tout ça ? Les gars, je suis un peu perdu, c'est quoi ça ? C'est quoi tout ça là ? J'ai mis défense, qu'est-ce qu'on doit faire ? Retour ? Ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce que ça ? Bien joué, bravo, vous avez embauché votre premier coach. Recrutez-en d'autres pour remplir chaque service et obtenir le mur de votre équipe. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, on verra ça plus tard. En tout cas, on a embauché, en défense, bien sûr, la défense, c'est toujours très, très important. Embauché, plus de coachs, menu principal, qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, on va aller au menu principal, on va voir ça plus tard. Pour le moment, on va continuer comme ça, regarder notre effectif de plus près. Par contre, ça serait parfait. On est en 4-4-2 classique, avec Kohler et Dubois. On attaque, pas mal, 75. Bernard, Kouffort, 67 de général. Bamba sur le côté gauche, Adebayo à droite. Schmash en défenseur droit, Schmitz, Kouassi. Schmitz et Kouassi, pas mal, 75-75, c'est pas mal ça. Par contre, le banc pique un peu, les gars. Le banc, ça ne le va pas. En tout cas, on a un effectif pour monter directement. Monter directement, de toute façon, c'est notre objectif. L'objectif, c'est de monter en deuxième division, vu notre budget. On a actuellement 9 millions, les gars. Logiquement, on doit monter. Attention, attention, ne regardez pas la sapologie de l'entraîneur. C'est un sapologue, les gars, ne vous inquiétez pas. Il est en orange, il sait ce qu'il fait. Et comme je vous le disais, on a un tronel club le plus français d'Allemagne. Pourquoi regarder ? On n'a que des Français. Enfin, que des Français. On a des Allemands, bien sûr, parce qu'on est en Allemagne. Français de l'Île-de-France, de l'Île-de-France, pardon. Tony Berger, qui est là. T'as Kouassi, Edgar Kouassi. 75 de général, il a 27 ans. Celui-là, il veut progresser à tout prix. Il a la niaque, là. Il a la niaque pour progresser. Il a l'ambition de progresser. Qu'est-ce que je raconte ? Je raconte des bêtises, moi. T'as Schumacher, qui est là. Bon, Schumacher, c'est en Allemand. On a quoi comme Français ? On a Moussa Idrissou, 19 ans, un jeune de 19 ans, qui veut progresser également. Qui veut venir ramener le club au sommet de l'Allemagne. Et des Français, à part celui-là, Crash. Il s'appelle, il a 23 ans, un Norvégien qui a été pistonné, les gars. Ouais, ouais, bien sûr, dans tous les clubs, on pistonne. Il est là, on verra son niveau. En tout cas, il a 68 de général. Trêve de bavardage, les gars. Je crois qu'il est temps de tester notre effectif. Et heureusement que le championnat commence dès maintenant. On joue contre Ingolstadt à domicile, les gars. Ils sont en contre-attaque. On va regarder un peu, rapport d'avant-match. Regardez le meilleur joueur. On va voir ça rapidement. Faut bien l'utiliser, les nouvelles technologies de IFC. Bon, là, on ne voit rien. Contre-attaque. Qui joue en contre-attaque déjà. En plus, on peut faire une séance d'entraînement pour... Bon, on ne va pas le faire. On va voir ça plus tard. Conférence de presse, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la première conférence de presse. Vas-y, on va tester la première conférence de presse. Essayer d'augmenter un peu le moral de notre effectif. Rapidement. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous poser comme question là ? Comment se déroule la préparation du RBKC ? Très bien, très très bien. Les joueurs sont bien. Les joueurs doivent se focaliser sur la victoire. Il y a beaucoup de qualité dans cette formation. Oui, oui, j'ai vu ça. Il y a beaucoup de qualité dans cette formation, par contre. Ok ? L'équipe peut-elle remporter le titre cette saison ? Bien sûr, on a pour ambition de remporter le titre. C'est une obligation. Voilà. Parfait. Allez-vous acheter de nouveaux joueurs d'ici la fin du mercato ? Vraiment, les journalistes posent des questions. Comment ça, vous voulez savoir ça ? L'équipe est complète. On a besoin de renforts. On a créé une équipe. Non. Là, je ne connais pas trop l'effectif. Je ne sais pas trop quoi. Ah là, il m'a mis une colle là. Vas-y, je vais te dire pour le moment. L'équipe est complète. De toute façon, c'est ce que les joueurs là, ils font. Ils te disent un truc. Après, c'est le contraire qui se passe. Du coup, on va dire qu'on a une équipe complète pour blaguer un peu les autres. Et puis, voilà. On a une équipe complète pour le moment. Après, si je vois que les joueurs, ils sont éclatés, les gars. On va recruter rapidement. Ah là là. Les gars, notre premier match sur IFC 24 en plus, on se voit dans les couloirs là. Oh là là. Les couloirs du Cache Stadium. Incroyable. On est au Cache Stadium. Le RBKC. Le RBKC. Oh là là. Le coach est là. Tout le monde là. Les supporters. Mais c'est que l'équipe de GIF3 qui a autant de supporters. Ah là là. Incroyable. Incroyable. On est pistonné. Comme je vous avais dit. On est pistonné. Ne vous inquiétez pas. En plus, la petite photo là. Franchement, c'est les cinématiques. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas du tout mal. Allez, maintenant, c'est le temps de tester cet effectif. C'est parti avec Dubois. Oh là là. La mauvaise passe de Kwasi. La mauvaise passe de Kwasi. Attention. Ok, on va être puni. Eh bien oui, on est puni. Le premier but encaissé par le RBK. Ah là là. C'est Indolstadt qui rentre déjà dans la partie. Un but à zéro. Oh là là. Sur notre stade. Bon, après, c'est en ultime. C'est chaud en ultime en plus. On vient de commencer le jeu. On a mis directement en ultime. Incroyable. Déjà, j'ai l'impression que Bamba, il est pas mal. Bamba, déjà, sur le côté gauche là, c'est bon. C'est bon, lui. Lui, il a été... Il est validé. Maintenant, c'est Dubois et trucs devant là. Et Kohler là. C'est pas ça. Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi cette caméra là ? Carton jaune à Marcel Korsley. Petite caméra, elle est pas mal. Vu de l'arbitre. Et c'est la mi-temps, les gars. Incroyable. On est venu à zéro sur notre pelouse. Oh là là. Compliqué, le premier match. En tout cas, Bamba. C'est Koubomba, ouais. Comme vous pouvez le voir, C'est Koubomba qui est... Portée disparue, ils ont mis. Portée disparue à C'est Koubomba. Mais pourtant, je le trouve pas mal. C'est Koubomba, comme il a pas marqué. Je pense que ça sera un très bon joueur. Je l'espère. En tout cas, il nous donne une très belle impression. Très belle impression de C'est Koubomba. Il faut qu'il concrétise, il faut qu'il marque. Non, c'est pas mal. Oh là là, mais comment il a poussé la balle. Oh, attention. L'arrêt de Peters. Premier arrêt de Peters. Adébayo, tu récupères. Adébayo, tu retrouves Bernard. Bernard. Oh, Dubois. Dubois qui va mettre le premier but. Dubois. Oh, c'est Dubois. Dubois, le Français qui met le premier but du RDK. Le premier but sur FC 24, les gars. Incroyable. Et c'est un Français qui est le symbole. Oh là, il est trapé, Dubois. Il fait de la muscule, Dubois. Il est tout petit, il est trapé. Attention, Dubois qui marque un point là, pas mal. Oh, attention. Attention, Dick 10. Dick 10 qui rentre dans la surface. Les gars, il faut bien défendre. Il faut bien défendre. Bien joué, Kouassi. Oh là là, Kouassi. Kouassi, imparable Kouassi. Imperméable Kouassi. Impassable Kouassi. Le mur Kouassi. Et c'est terminé. Un partout. Au Cash Stadium. Oh là là. Les gars, premier match. Premier match. Il y a beaucoup de bons trucs. Bon, je n'ai pas fait de changement pour voir vraiment les joueurs qu'est-ce qu'ils voulent sur le terrain. On va tester deux, trois trucs. Déjà, notre ami Kouassi, là, il ne nous a pas trop rassuré. Même si on ne juge pas un joueur sur un match, on va le remplacer pour ce match-là. On va tester Crash. Crash et Dubois, on pointe. On va voir ce que ça donne. Et puis Kouassi et Bernard, ils ne nous ont pas également rassuré. Mais bon, on va les laisser là. Kouassi, j'ai envie de le remplacer par qui là. Par notre ami Han. Si je t'ai ça, ou Weber. On va tester Weber. Weber et Bernard. On va voir ce que ça donne. Weber et Bernard. Kouassi, on va le mettre sur le banc. À la place de Kouassi, Kouassi, on l'a puni. On l'a envoyé en réserve. Du coup, Adébayo, ce n'était pas trop ça sur le premier match. Du coup, on va le remplacer par Zambé. Tester Zambé. Et puis, voir qui est-ce qu'il y a. On va mettre Herman aussi sur le banc cette fois. Adébayo, on l'envoie en réserve. Il paraît qu'Hermann, ils sont punis. Allez, c'est parti. C'est Munich qui donne le coup d'envoi. Dans notre premier match à l'extérieur, les gars. On arbore nos couleurs rouges. C'est vrai qu'ils n'ont rien à voir avec le club. C'est le troisième maillot, les gars. Attention, ils sont dans la surface, la frappe. Oh, Peters, encore un arrêt de Peters. Incroyable. La sortie de Peters. Oui, qui boxe le ballon. Mais ce n'est pas terminé. Attention. Les Minicois qui sont dangereux. La frappe. Dévié, je crois. Elle est déviée par Kouassi. Elle est déviée par qui ? C'est une frappe déviée, ça. La frappe du gauche. Ouais, déviée par Kouassi. Qui trompe son gardien. Zambé sur le côté droit. Mais Zambé, il est rapide. Zambé. Mais il n'y a personne dans la surface. Il n'y a personne. Crash, je ne sais pas où il était. Dubois qui va lancer Bamba. Bamba, le contrôle. La frappe croisée. Légalisation. Let's go. Légalisation de Bamba, le premier but. Mais tu vous as dit que ce joueur est spécial, Bamba. Vous vous as dit, le milieu gauche est spécial. Il confirme, les gars. Mais il faut essayer de gagner notre premier match, là. Parce que là, on a pour ambition de monter. On n'a pas encore gagné un match, là. Si on peut battre Munich, là, ce serait parfait, là, les gars. Allez, please. Réveillez-vous. Attention. Oh, Lachmin. Oh, Lolo, on a eu chaud. La quête de mâcheur. Eh, les gars, sérieux. On va faire entrer. On va refaire entrer Koleur. Parce que là, Crash, il est encore pire que Koleur. Il est grand. Bon, il ne trouve pas ses marques pour le moment. On va tester Franck dans le milieu. Je pense que ça donne. Franck, on va le tester dans le milieu. Et puis, qui encore, on peut tester. Ahmed. Ahmed, on teste Ahmed sur le côté. Non. Sur les défenseurs, là, c'est pas mal. Les défenseurs, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Récupération de Kwasi. Oh, là, là. Mais l'arbitre qui siffle à la fin du match. C'est encore un autre match nul, les gars. Franchement, les gars. Après deux matchs nuls. Je ne sais pas trop si on part chercher un attaquant. Ou on essaie de régler tactiquement notre jeu. Parce que là, je pense qu'on n'est pas organisé. Je pense que c'est ça, un peu. Parce que Dubois, je le vois, il est un peu isolé. Bon, après, ce n'est pas la faute de Koleur ni de Crash. Je pense qu'ils ne savent pas trop où se placer, je crois. Il faut qu'on règle tactiquement, déjà, notre effectif. Parce qu'on est allé à l'arrache, là. Ok, déjà, on va faire une petite retouche à notre effectif. On va faire entrer Zambé. Parce qu'il m'a plu. Il va rentrer Zambé à la place d'Adebalio. C'est fait. Et puis, Koufort et Bernard en milieu, là. Bon, on va leur demander de rester derrière. Je pense que c'est parce qu'ils sont un peu dispersés. On va leur demander de rester derrière. Maintenant, en attaque, à Koleur, là, on va lui demander de rester également en position axiale. Voilà. Comme ça, il ne va pas se disperser vu qu'il est grand. Ça sera pareil pour notre ami Crash quand il rentre à la place de Koleur. Dubois, il est irremplaçable. Bon, je pense que ça sera un peu mieux sur les instructions. Maintenant, notre vision statique. Est-ce qu'on doit rester en standard ? Je pense que non. Vous savez ce qu'on va faire ? On va passer un contre-pressing. Comme ça, on a un pressing après. Père de balle. Dès qu'on perd la balle, on presse direct, là. Voilà. On est mort de faim. Sur le ballon, profondeur parfaite. 65, on est bien en haut. C'est parfait. Et puis, construction rapide. Dès qu'on a la balle, passe direct. Voilà. Comme ça, je pense que Dubois, il va s'éclater. L'autre attaquant, il va s'éclater. Le petit, là. Il va bien s'éclater. Après, Koleur et Crash, là. Je pense qu'on pourra balancer sur eux. Et puis, faire des déviations pour Dubois. Je pense que ça va matcher. Ça va matcher. On verra ça. On verra ça. Et puis, pour terminer, les gars. Avec nos 9 millions qui nous restent. On va les injecter dans notre club. Ils sont déjà dans notre club. Mais quand je dis ça, on va aller chercher un autre membre du stade technique. Enfin, deux autres. Si on peut avoir deux, ça serait parfait. Pour l'attaquer le milieu. Parce que là, c'est là où on pêche un peu. Essayer de faire progresser nos attaquants et nos milieux. Ça, on n'aura pas besoin d'aller chercher d'autres. D'aller recruter des joueurs. Déjà, on va ajouter en attaque. Qu'est-ce qu'on peut trouver en attaque ? Ouh, on a Scholes qui a 5 étoiles en attaque. Lui, on peut le recruter. Il a 8000. Il aura 8000 euros en salaire hebdomadaire. C'est pas mal. On a quand même 194 000. On peut le recruter. On va le prendre. Parfait. Et puis, en milieu offensif. Non, Scholes, on va le mettre en attaque. Parfait. On a engagé Scholes. Et puis, un autre en milieu. En milieu offensif. On va en milieu. 5 étoiles en milieu. Oh là là, il n'y a personne. 11 minutes plus tard. Ok, on a Anton qui est spécialiste également. 5 étoiles. Parfait. On va le mettre en milieu. Voilà. C'est perfect. Donc là, on a Scholes, Shape et Dietrich. C'est parfait ça. Et puis, en gardien. Est-ce qu'on peut faire pour graisser notre gardien ? Oui, quand même. Il faut rajouter comme ça. Ouh, en plus, on a trouvé directement les gars. 5 étoiles. Aptitude gardien pour Kondiakos. Il ne nous reste plus que 180 000 euros. C'est perfect. On a de l'argent, les gars. Faut en profiter. Faut en profiter. Faut en injecter ça sur notre staff technique. C'est perfect. Allez. Oui, voilà. C'est perfect. On a 4 bons coachs là. C'est parti, les gars. Notre entrée en licence. DFP Pocale à domicile contre le FC Schalke 04. On a l'occasion de tester notre nouvelle tactique face à une équipe de deuxième division. Bon, on va dire que Schalke, c'est une équipe de moitié première, moitié deuxième. Parce qu'ils font que de monter, que de descendre depuis ces dernières années. En tout cas, là, on va voir un peu. On va se jauger face à eux. Déjà, on voit un gros changement. En plus, il y a beaucoup d'appels de Richard, notre latérale gauche là. Qui va centrer là-bas. Pour qui ? Bernard. Ah là là, Bernard. Qui était dans la surface. Qui rate la tête. La tête est passée juste à côté là. C'était pas mal. Déjà, la formation, je sens que les joueurs, ils sont motivés là. Ils sont motivés pour cette formation, ce changement de formation là, ce changement de tactique là. C'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Quand tu perds la balle au milieu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué là, de revenir. Attention, attention, attention les gars. Bien joué là. Bien récupérer la balle. Mais attention, Schalke qui presse bien. Oh là là. Bien joué le pressing. On s'en sort du pressing. Le contre de Bomba à mort. C'est pas Bomba qui a vu Crash. Crash qui est face au gardien. Passement de jambe. Qui rate complètement sa frappe. A l'occasion parfaite. On passe devant Schalke. Il essaie d'enrouler, mais ça passe à côté. Tout seul face au gardien. Crash encore le contrôle. La frappe cette fois-ci de Crash. Et c'est le but. Let's go. Un but à zéro, les gars. A la 65e minute. La frappe de Crash cette fois-ci. Il ne se rate pas. La tête, attention sur là-bas. Oh la tête encore. De 6 et l'égalisation de Schalke 0-4. Oh là là, 6 et qui égalise. Sur un corner. Mais le gardien qui est sorti. Mais je ne sais pas pourquoi il est sorti. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il a foutu le gardien ? Il sort. Il ne peut pas la prendre. Et ça tape la barre pour une fois. Et si c'est... Il met une tête facilement dans le but vide. Le gardien peut absolument rien faire. Il est trop devant sa ligne. Un but partout. Tout est à refaire, les gars. Tout est à refaire là. Malgré qu'on avait marqué en premier là. À chaque fois, on encaisse. À chaque fois, on encaisse. Ça fait déjà. C'est notre troisième match là. À chaque fois, on encaisse un but. Franchement, ce n'est pas trop ça. Bien joué là. Attention, Zambé. Zambé qui va accélérer. Zambé qui va protéger son ballon. Zambé qui va trouver du bois. Du bois qui va nous délivrer. Non. La frappe contrée par un défenseur de Schalke. Les gars, c'est les tirs au but. Le match est tellement mieux. C'est quoi ça ? Regardez les joueurs qui sont assis dans le vent. Les joueurs, ils sont assis dans le vent incroyable. C'est parti. Le premier tireur. Bernard qui va s'élancer. Bernard choisi à droite. Enroule monce à droite. Bien joué. On marque le premier tir. Attention, Peters. Peters Theroth. Oh là là, Theroth qui rate pas une frappe. Très bien à droite. En force. Dubois qui va s'élancer. Dubois. La frappe à gauche. Bien joué. Frappe croisée. L'arrivée. Let's go. Peters qui fait un arrêt. Et c'est Crash. Crash qui va s'élancer. C'est parti. Oh là là, il le prend à contre-pied. Il rate. Non, le poteau. Oh là là, Crash. Crash qui a raté Peters encore une fois. L'arrêt de Peters. Bomba. Le jeune Bomba. Allez Bomba. Allez Bomba, sauve-nous. Please. Bomba, qu'est-ce qu'il va faire ? Petite panenka. Non. Frappe du milieu. Let's go. Ça fait combien ? 3 à 1. 3 à 1, les gars. Allez, c'est Peters. Il arrête ça. C'est terminé. Peters, t'arrêtes ça. C'est terminé. Allez, Peters, les gars. Et on va battre le FC Schalke. Allez, Peters. L'arrivée encore une fois de Peters. Let's go. Ils ont tiré tous à droite. C'est terminé. On est qualifié au deuxième tour de la 10e B Pokal. Grâce à votre ami Peters. Crash quand même. On l'a aimé de titular. On l'a testé. Il l'a marqué même. Il l'a marqué. Il rate quand même beaucoup. Oula, les gars. Regardez le pressing. Comment ça fait mal à nos joueurs. Richard qui est complètement mort. Ah là là. Non, non. Mais il faut qu'il s'habitue. Il faut que vous vous habituez. Parce que là, on ne va pas changer. Je pense que ça nous va très, très bien ce pressing. Après, c'est très belle qualification, les gars. Arraché au bout du bout contre Schalke. Et bien, comme par magie, on a commencé à enchaîner les bons résultats. Et on récupérait les ballons. Grâce à notre nouvelle tactique. Le contre-pressing. Conner qui va inscrire son premier but de couler. La frappe. Croisi, let's go. Son premier but du championnat. Let's go. Aïe, aïe, la frappe. Incroyable le pressing. Dubois, de son côté, enchaîner les belles prestations. Attention, le contrôle de Dubois. La reprise. Quel magnifique contrôle de Dubois. Quel frappe. Derrière. Quelle reprise de folie. Ouh là là. Dubois, il est incroyable ce joueur. Dubois qui va centrer. Là-bas, il y a qui ? Ouh là là, la reprise de Bomba. Quel passe décisive de Dubois. Quelle reprise de Bomba. Aïe, aïe, aïe. Le scorpion. Je crois que c'est le plus beau but de la saison qu'on vient de marquer. Le plus beau but du club actuellement. Grâce à notre ami Dubois. Et Bomba. Quel duo. Le centre, il est magnifique. Faut voir ça rapidement. C'était comment. Il accélère sur le côté droit. Il centre. Et le scorpion. Le Bomba. Ouh là là. Quel duo. Quel duo. Il s'efface. Colleur, colleur s'efface. Il laisse Bomba placer ce joli ciseau. Et que dire de notre duo Kouassi et Schmitt en défense centrale. Ou simplement parfait. Alors 18 journées sont passées. Et le RBK se retrouve premier du classement. Bon allez allez. On va se calmer. On a 35 points. Le deuxième Munich qui en a 35 également. Du coup là c'est un peu serré en plus. Il y a Ingolstadt qui sont pas loin également. Il y a que 4 points d'écart. Du coup si on veut garder notre première place. On doit absolument battre ces deux équipes là. Qu'on avait rencontré en tout début de saison. Et on avait fait match 1 contre 2. Du coup le match retour là. Il va falloir les battre à tout prix. Non mais les gars. Incroyable. Mais vrai. Notre meilleur joueur Sébastien Dubois. Qui a une close liberator à seulement 10 millions. Regardez ses stats. Non mais regardez ses stats. Et regardez. C'est inadmissible ça. Regardez ses stats. Il est actuellement le seul meilleur buteur du club avec 15 buts. Regardez les autres. Ils sont qu'à 4 buts. Regardez notre deuxième attaque en calleur. Qui est seulement qu'à 3 buts. Bon il a 4 passes D. C'est pitoyable en 17 matchs. Et on est à seulement une semaine de l'ouverture du Mercato Hivernal. Donc on n'est pas à l'abri de perdre notre meilleur joueur. Oh la la. Le meilleur buteur actuel du championnat avec ses 15 buts en 18 matchs. En plus on n'a pas le droit de renégocier son contrat. Vu qu'on vient de monter en 3e div. Là tous les contrats étaient déjà à négocier. Du coup il faut attendre la saison prochaine pour pouvoir renégocier un contrat. Là ça va être compliqué de le garder les gars. Aïe aïe aïe. Après des débuts hésitant marqués par des matchs nulleux. RBK a trouvé son rythme en modifiant sa tactique. Pour mettre en avant notre attaquant vedette dans les meilleures conditions. Notre défense est également révélée être un atout incroyable. Nous permettant ainsi d'éliminer chaque 0-4 dès le premier tour de la DFP Pokal. Avec une série de résultats impressionnant championnat. Nous sommes désormais en tête du classement. Tout près de la montée en Bundesliga 2. Cependant malheureusement dirais-je. A l'approche du Mercato Hivernal. Une petite clause dans le contrat de notre meilleur buteur Dubois. Aurait bien bouleversé nous. Bienvenue les gars dans le 2e épisode de la carrière du RBK. Si on est actuellement au premier. On chill tranquillement à la première place. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement les gars. On est en janvier comme vous pouvez le voir. Regardez. Et le Mercato Hivernal est ouvert les gars. Ah là là. On risque de perdre notre attaquant vedette Sébastien Dubois. Il y a une clause de 10 millions. Mais bon on va espérer que personne ne voit ça. J'espère que personne n'a vu ça. En tout cas on va avancer. N'oubliez pas qu'on est toujours premier du championnat. On doit battre Munich et Ingo Slat. Pour espérer rester premier en tête. Et continuer sur notre lancer. Le but c'est d'avancer le plus rapidement possible les gars. Et d'essayer de fuir ce Mercato Hivernal. Comme ça je prie que personne ne voit la clause de Dubois. Aïe aïe aïe. Allez on va tester une nouvelle caméra là. J'ai envie de voir cette caméra là les gars. Regardez. J'ai envie de voir la vue tactique. Qu'est-ce qu'on donne ? Après je vais simuler en simulation rapide. Qu'est-ce que ça donne la vue tactique ? On joue contre le VMB Lufbeck. J'ai l'impression de regarder un vrai match là de foot. Mais c'est un petit troll quand même. C'est pas la vue de l'entraîneur ça. On regarde derrière l'entraîneur. La vue de l'entraîneur est un peu plus proche. Je pense que c'est un petit troll fait par FC24. En plus on peut changer la vue d'observation. Ah tu peux appuyer carré là. Pour changer la vue d'observation. En plus on va se prendre un but les gars. Non on récupère tranquillement le ballon. Et bien c'est bien. C'est une parfaite vue. En tout cas nouvelle caméra. Je kiffe. Je kiffe. Mais on va pas rester comme ça longtemps. On va avancer rapidement les gars. Je simule jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a fait ? Un partout. Ah là là les gars. Après ce match 1. On est passé deuxième du championnat derrière Munich. On doit absolument les battre. Deux points d'écart. Et maintenant Sarbrou qui est passé devant Ingolstadt. Oh là là les gars. Le championnat il est serré. Il est très très serré les gars. J'espère qu'on va pas perdre notre meilleur buteur. Parce que là ça va nous enfoncer encore plus. Heureusement qu'on réussit à gagner tout de suite après. Contre le SCVR à la domicile. 2-0. Ok pour le moment on est bien. On a repris la tête du championnat devant Munich. Grâce au goal différentiel bien sûr. Et dans le calendrier on est actuellement où ? On est actuellement en fin de mois de janvier là. C'est pas mal. J'espère juste les gars. On va pas se faire finesse à la fin du Mercato. Imaginez vous à la fin du Mercato. On se fait prendre notre meilleur buteur du bois. Je l'espère pas. Si ça arrive là ça va être compliqué pour aller chercher un joueur. De toute façon on peut pas recruter. Du coup on va falloir créer quelque chose d'autre là. Allez on va avancer encore vite fait là. Je vais voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a fait face au truc qu'on les a battus. Ok. C'était qui là ? C'est quelle équipe ça ? Je joue dans un championnat. Je connais même pas les équipes. Ah là là. On a battu FC Herz. Pour le moment on a aucune proposition. Ça va ? On est bien. 11 minutes plus tard. Et voilà. La chose qu'on redoutait les gars est arrivée à quelques heures de la fin du Mercato. Et bah regardez qui est-ce qui vient de casser la clause de notre meilleur buteur. Southampton qui vient de casser la clause de Dubois. Ils ont versé les 10 millions. Et on peut absolument rien faire. On est obligé de le laisser pas. C'est parti. Notre meilleur joueur. Le meilleur buteur actuel du club. Regardez les stats. Ah ça bug. Les stats continuent à bugger. Ah yaya. Les stats. Regardez. Le meilleur buteur Dubois avec ses 18 buts. Il est passé à 18 buts en fin de match les gars. Mais qui est-ce qu'on pourra ? On pourra mettre en attaque. Là on a même plus d'autres choix. Là on peut rien faire. Si on le perd là c'est fini. On peut rien faire. On peut vraiment rien faire. On peut que jouer avec... Bah on va faire jouer Crash. On est obligé de faire jouer Crash et Caller. Oh là là. Ouh les gars. Il y a aussi le Fenerbatché qui s'est mis dans la danse. Ils ont activé la clause libératoire de notre Dubois. Du coup là c'est sûr qu'il part les gars. Oh yaya. Il quitte le club. Après seulement une moitié de saison. Il quitte le RBKC. Et pour couronner le tour. On est passé deuxième derrière Blue. Il y avait 43 points. Les 10 millions qu'on va récupérer. Attendez. On a récupéré 10 millions pour un jour 76 de général. On a 16 millions. Les 16 millions là. Vous savez ce qu'on va faire ? Je crois que c'est ce qu'on devait faire depuis. Parce que là on peut pas aller recruter. Il nous reste quoi là ? Combien d'heures là ? Il nous reste 4 heures. On va aller chercher un autre attaque. Non. On va pas aller recruter. On va engager des recruteurs pour notre centre de formation. Je crois qu'on va développer notre centre de formation. C'est ce qu'on devait faire depuis. Et on l'a pas fait. Déjà on a Martin Van Damme. On va encore ajouter. Voilà. Martin Van Damme. Il a combien ? 4 millions. Les 10 millions du bois vont servir au moins à quelque chose. Allez. Et puis je pense qu'on va rajouter un deuxième. David Ornick. 4 étoiles en expérience. 5 étoiles en jugement. Parfait. On peut prendre lui ou le belge. Voilà. Donc je prends le premier venu. Voilà. Au moins on en a mis deux là. Et puis on va les envoyer. On va mettre en place notre réseau de recrutement. Au KLM. Bon. Les Français et les Allemands. Du coup là on va les envoyer. Et en Français et en Allemagne. Voilà. On a un match très important contre le Borussia Dortmund 2. Juste après le départ de notre meilleur joueur Dubois. Le meilleur buteur. Et les gars. On va voir qui va le remplacer en attaque. Je me rends compte que Dubois il crachait beaucoup. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. On a du mal à trouver nos attaquants là. Dans cette formation. Enfin cette tactique. Parce que notre formation c'est du 4-4. Attention. Oh là là. Le premier but. Le premier but. Du Borussia Dortmund 2 les gars. Oh là là. Après 33 minutes de jeu. Compliqué. Compliqué de trouver les attaquants devant. Compliqué de trouver notre milieu. Et bien voilà. On se fait puni. Tout à fait mérité pour le Borussia Dortmund. Il est récupéré de la part de Schmitt. Par contre en défense. J'allais dire qu'elle était parfaite. Mais il vient de perdre le ballon Schmitt. Attention. La frappe. Et Peters qui l'arrête. L'arbitre qui siffle à mi-temps. J'ai envie de tester Weber à la place de Kouffor. Parce que Kouffor les gars. Il est vraiment vraiment nul. Sérieusement. On va tester Weber. Le jeune Weber. On va le tester. Et puis qui peut rentrer là ? Qui peut changer la donne ? Franck. Franck c'est un milieu offensif. Il peut jouer assez. Ok. Attaquant. On va tester Franck avec Crash. Accélération de Franck. Franck qui accélère. Oh il est beaucoup plus rapide. Franck qui trouve là-bas Coleur. Coleur qui va frapper. Oh là là au-dessus. Attention. Etoile. Ah. Deux-héros. Potentiel carton rouge pour le Borussia Dortmund. Merci monsieur l'arbitre. Il est en rouge. On va être sauvé. Gobel qui prend en rouge. Tac. Richard part derrière. L'arbitre qui peut que lui donner en rouge. Oh là là. Allez. Oh qu'on en profite. On a deux buts à remonter. Schmacher sur le côté droit. Schmacher. J'attends du soutien. Il trouve Franck. Franck pour Bernard. Bernard pour Weber. Weber a des baillots qui est blessé. Mais qui continue à jouer. Franck. Oh là là. Franck. Pas toi. Je pense que ce match là on le joue dix fois. On le perd dix fois. Et voilà. Le match est terminé. Deux-héros. Ah. On est dans le dur. On est dans le dur les gars. Bon. On est toujours dans la course au titre. Mais après cette défaite. Maintenant il faut essayer de trouver une solution par rapport à notre tactique. Parce que là. On a un petit problème là. On a même un gros problème. Attendez déjà. On va voir si Franck. On peut le faire. En plus il n'a que 19 en Franck. On va voir si on peut le faire passer en BU. Est-ce qu'il peut passer BU. Le jeu de Franck. Combien de temps. 77 semaines pour le faire passer BU. Vous savez ce qu'on va faire. On va tenter de le faire passer d'abord à Taquant. Assez. Et après essayer de le transformer en BU. Après l'avoir fait passer Assez. Comme les mauvaises nouvelles ne viennent pas toujours ceux les gars. Après ce concours de circonstances. Perte de notre meilleur joueur. Place du championnat. Classement très serré. Et on se fait éliminer. Au deuxième tour de la DFB Pokal. Par le RB Leipzig. Ah là là. Les deux RB qui se sont croisés. Sauf que nous on n'est pas Red Bull. On ne fait pas partie du Red Bull. Ils nous ont éliminé pas mal. Là vraiment. Je rigole. Mais ça commence à être très délicat pour nous. En tout cas on a réussi à rebondir très rapidement sur notre pelouse. C'était notre première victoire importante. Après le départ de nos stars. Cela nous a permis d'enchaîner de bonnes prestations les gars. Et de rester toujours en course pour le titre. Malgré nos lacunes en attaque. Et un milieu de terrain un peu bancal. D'un côté on avait Bernard qui nous gratifiait de tout son talent. Tandis que de l'autre. Coup fort n'était pas capable de conserver ou de récupérer un seul ballon. Mais comme la devise du club est de se battre pour gagner. Malgré nos lacunes. Notre détermination nous a permis d'avancer jusqu'à ce match crucial contre Sarbrook. Classé deuxième du championnat. L'équation est donc simple les gars. On doit les battre pour assurer notre montée et couronner notre saison au titre. Attention déjà première occasion pour Sarbrook. La frappe ou la transversale. Oh là là on a été sauvé de justesse par la transversale. On s'est dégagé très rapidement. Bamba qui récupère tranquillement les gars. Allez. Schmitt qui va frapper. L'arrêt de Peters encore. Très bel arrêt. La frappe. Le gardien qui s'étend de tout son long. Il n'arrive pas à contrôler les couleurs. Il n'arrive pas à contrôler la balle. On n'arrive même pas à se créer des occasions. Depuis tout à l'heure on se fait dominer. Comme pas possible. Oh là là. Autant on doit absolument gagner ce match là. Bamba qui va accélérer. Qui met là bas pour qui ? Bernard. Bernard qui trouve Cash. Cash qui va frapper. Mais Cash il est tout lent. C'est trop Crash. J'ai dit Cash. Crash c'est trop. Crash pourquoi t'es lent frère ? Et l'arbit qui siffle la met en zéro partout les dents. Je crois qu'on va faire des changements. On va faire rentrer Franck. Voilà. A place de Crash. Je crois qu'on va mettre Franck un petit peu en AT. Assez. Voilà. J'allais dire. Voilà. Allez Franck dans la surface. Franck qui va centrer. Oh là là. Le nouvel entrant qui est décisif sur une passe. Oh là là. Quel centre. Bamba la reprise du gauche. Incroyable. Oh non mais on est fort. Je m'appelle José Mourinho. Attends moi José Mourinho il est clasé. Du coup on va se dire. On est pep. On a fait rentrer. Franck qui est décisif. Attention Pierre-Nas. Il se passe. Il se passe. Pour son coéquipier. Et Bamba qui ne se fait pas prier. Reprise du gauche. Oh là là. La zizou. Reprise là. Le gardien il ne peut absolument rien faire. Imparable. On met ici un but à zéro les gars. Et on a un pied. On bouge des Sliga 2. Let's go. Team Pembe. Qu'est-ce que tu vas faire Team Pembe ? Team Pembe qui rentre dans la surface. Qui donne à Schmitt. Schmitt mais. Il y a Kouffort qui est là. Kouffort qui perd la balle. Il y a faute. Ok. Heureusement j'allais dire Kouffort qui perd la balle là. Non. Tu ne peux pas perdre la balle là. Merci Monsieur Larabit. Il y a une faute. Je crois qu'on est bien là les gars. Attention Risotto qui rentre dans la surface. Attention qui va frapper. L'arrêt de Peters. Ouh là là les gars on a chaud. On a chaud. On a chaud. Il ne faut surtout pas encaisser. Il protège son ballon. On ne va pas le faucher parce qu'il est dans la surface. Il ne faut surtout pas le toucher. Ouh là là. Il passe facilement Schmitt. Ne que Decker. Goss. Il y a en jeu là Monsieur Larabit. Récupération de Kouassi. Même s'il y avait en jeu. Quelle récupération de Kouassi. Qui s'impose là. Comme c'est un bonhomme. Regardez comment il s'est imposé. Largement en jeu là. Regardez comment il s'est imposé là. Vas-y lâche-moi le ballon là. Oh là là. Attention les gars. Regardez l'arbitre. Il a donné une minute de temps additionnel. Depuis on joue à la 4 jusqu'à la 96ème minute. Il n'a pas encore sifflé. Incroyable. On est mené à 0. Et en plus il est en corner. Oh là là. Il ne faut pas du tout encaisser là. Le centre. Attention. La tête. Dégagez-moi. Dégagez-moi ça. Non il ne veut pas se rélever. La frappe. Oh là là. Schumacher qui nous sauve. Un blocage de Schumacher. L'arbitre qui peut siffler à la fin du match. Ok merci. C'est la fin du match les gars. On est champions. On remporte la Bundesliga 3. Et je crois en montant. Ça c'est sûr et certain. On va monter. Même si les joueurs ne s'élèvent pas là. C'est sûr et certain qu'on monte. Les gars c'est bon. Je bug là. On est dans le rouge. On peut se faire virer de notre propre club. Un club qu'on a créé. On va se faire virer. Non. Non. Ce n'est pas juste. En plus on est premier du championnat. On a récupéré la tête du championnat. 58 points. Sarbrou qui est passé 3ème. Et Ingolstadt qui est 2ème. 54 points. Du coup là les gars. Maintenant quand j'y pense. En plus on a un match contre Ingolstadt. Ok on a un match contre le 31. Je pense que c'est là qu'on pourra célébrer. Après ce match ici. En tout cas avant de penser à célébrer. Un truc que je voulais faire là. C'est enlever crash et couleur. Parce que crash et couleur là c'est le même profil. On va faire rentrer Franck. Parce qu'il m'a bien bien plu. J'ai joué 2 matchs. On a testé 2 matchs avec lui. Il est pas mal. Il est parfait. Il est plus que pas mal. On va le faire jouer en AVD. Attaquant de soutien. Voilà. Colleur on va le mettre en pointe. Vraiment. Attaquant. Voilà il est vraiment en pointe. Et enfin le match de la montée. Cette fois-ci c'est sûr et certain les gars. On a juste à battre Ingolstadt. Enfin juste. Parce que là on a un déplacement Ingolstadt. On doit absolument les battre. Et c'est sûr et certain on a sur la montée. Les gars 35ème minute de jeu. Toujours aucune occasion de part et d'autre. Vous voyez comment Ingolstadt ils défendent. Les mecs ils sont tous derrière. Je sais pas si Lange est en train de crisper nos joueurs. Après on n'arrive pas à trouver quand même des solutions devant. C'est ça le problème. Il faut tenter les frappes de loin je pense. On va tenter là avec Bernard. Bernard qui va tenter la frappe mais contrer. Koufort qui récupère. Oh là là mais Koufort. Comment tu peux perdre la balle là là. Ah là là la première occasion. Non récupéré directement par Bernard. Regardez comment on arrive à bien activer notre contre pressing là. Il est parfait hein. Mais bon après je trouve que ça épuise beaucoup nos joueurs. On va essayer de marquer là sur ce coup. Allez Bernard. Bernard qui trouve Koufort. Koufort qui remet à Bernard. Bernard qui va frapper et encore contrer. Voilà c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure les gars. Bernard qui remet à Koufort. Koufort qui retrouve là bas Kouler. Kouler qui fait un crochet. Kouler qui remet à Bernard. Bernard qui peut nous sauver. Il n'y a que Bernard qui peut nous sauver là. Bernard. Je sens qu'il enjambe là Bernard. Eh ben snap beat qui siffle là. La mi-temps les gars. Zero partout. Toujours aucun tir de part et d'autre. Bon après on a tiré deux fois. Ils ont compré. Mais bon. Est-ce qu'ils vont compter les stats là ? Est-ce que ça va compter ? Mais bon. On essaie de gagner absolument ce match là comme ça. On a sur la montée. Puis je pense que c'est compliqué pour une gold stat aussi. On va faire quelques changements rapidement. Comme je vous le disais les gars. La tactique contre pressing là. Ça fatigue beaucoup nos joueurs. Je vais voir si on ne peut pas changer ça. On va faire rentrer crash. J'espère qu'il va venir nous sauver crash. On compte sur crash les gars. Qui l'eut cru ? On va compter sur crash frère. Ah là là. One eternity later. Attention les gars. Crash dans la surface. C'est la dernière minute. La frappe. Oh. What's going on ? La 13ème minute. Crash qui vient de nous délivrer. Ah là là. Quel nouvel entrant enfin. Quel remplacement les gars. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je raconte. J'ai tellement ému les gars. Wow. La frappe de crash qui vient de nous délivrer le match. Il était tellement en train de nous endormir là. Regardez le petit contrôle de coup fort. On ne peut pas citer de coup fort. Les deux actuellement qui ne sont pas bien. Ils ne sont pas au top de leur forme. Au top de leur forme. Crash qui récupère la balle. Qui frappe. Le gardien ne peut absolument rien faire. Les gars. 1-0. On s'en sort avec une victoire. A Ingolstadt. C'est validé les amis. A nous la Bundesliga 2. En plus on récupère le premier trophée de l'histoire du RB4. Tout simplement magnifique. Maintenant on va se calmer les gars. Il ne faut surtout pas oublier nos problèmes. Même si les joueurs sont en train de célébrer la faune. Surtout pour oublier nos problèmes. C'est bien beau de monter tout ça. Mais il ne faut pas oublier que là-haut. Ça va être très très compliqué. Déjà. On manque créalement de profondeur sur le banc. Et il y a certaines lacunes chez certains de nos titulaires. Comme Koufort. Qui n'est pas du tout bien dans le milieu. Par rapport à son compatriote Bernard. Qui est incroyablement bien. Qui a pris un plus 3. Qui est passé à 78 de général. Koufort c'est la nuit. Et Bernard c'est le jour. De plus je me demande. Est-ce qu'on doit changer de tactique. Parce que regardez comment le contre-pressing. On épuise énormément nos joueurs. Et ce manque de buteurs fous. Pourrait nous porter préjudice. En tout cas. On a du pain sur la planche. Tout fraîchement vainqueur. Haut la main de la Bundesliga 3. Malgré la perte de notre mûleur buteur. Après seulement 6 mois passés avec nous. La Bundesliga 2 s'annonce plus compliqué que prévu. Nos attaquements ne sont pas les plus efficaces. Notre milieu de terrain. Koufort peine toujours à être à la hauteur. De son coéquipier Bernard. Qui est étincelant. J'ai également remarqué que. Même si notre pressing fonctionne très bien. Il épuise drastiquement nos joueurs. Et avec notre manque de profondeur de banc. Cela pourra nous porter préjudice. A long terme. Si nous ne changeons pas rapidement la donne. De retour les amis. Pour cet nouvel épisode. Avec le RBK. Si on n'est pas loin de la Bundesliga. On est en Bundesliga 2. Incroyable les gars. Mais attention. Je suis content. Mais là il y a un problème. On a un très gros problème. Ça commence déjà très très fort. Très très fort les gars. Bon avant que je vous présente l'objectif de la saison. Regardez. Regardez ce que notre trésorerie nous a envoyé comme mail. Il nous dit tout simplement que. Le club est actuellement dans de très gros pétra financiers. Du coup on est interdit de recrutement cette année. Aïe 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 les gars. Sinon on risque de faire faillite. On doit obligatoirement monter. Pour ramener un peu d'oseille dans les caisses. Et puis faire un run en plus en DFB Pokal. Ce qu'on peut fixer nous comme objectif dans cet épisode. Ça sera simple. Ça sera très très simple me dirais-je. Arrivé en décembre. On va dire. Arrivé au 22 décembre. A l'approche du Mercato Hivernal. Il faut qu'on soit parmi les 3 premiers. Dans le championnat. Et puis en DFB Pokal. Il faut qu'on soit toujours en lice. Parce que là. Sinon ça va être compliqué les gars. Pour le club. On va être obligé de fermer le club. Ça c'est pas bon pour la série. Ça sera pas bon. Du coup. Il faut faire quelque chose. Déjà les gars. Je pense qu'on va garder notre stratégie d'équipe. De toute façon on est obligé. On n'a pas d'autre choix que de garder notre stratégie d'équipe. Par contre. On va essayer de recruter plusieurs coachs. J'avais vu un des abonnés. Qui avait mis qu'il fallait recruter plusieurs coachs. Pour que ça soit efficace. Et puis les gars. Vous vous rappelez. Les 2 recruteurs qu'on avait engagés. Pour qu'ils nous ramènent des futurs goûts. Regardez. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Voilà au moins on en a mis 2 là. Et puis on va les envoyer. On va mettre en place notre réseau de recrutement. Au KLM. Et bah il s'avère que c'était des fraudes les gars. Ils nous ont pas ramené un seul bon joueur. Du coup là. On a recruté 3 autres pour les remplacer. On les a virés. On a recruté 3 autres. Maintenant. On va voir notre budget de transfert les gars. 14 millions. Mais le problème c'est que. Il y a plein de contrats à renouveler. Donc on a un budget vraiment restreint. Et je comprends un peu pourquoi ils nous ont dit de ne pas recruter. Enfin. Notre trésorier nous a dit de ne pas recruter. Nous conseille de ne pas recruter cette saison. Et la stratégie de plan. Comme j'ai dit. Stratégie de l'équipe pardon. Comme j'ai dit. On va essayer d'engager d'autres coachs. Déjà. Je vais le faire là tout de suite. One eternity later. Eh mais les gars. C'est 8 coachs maximum qu'il faut engager. Pourquoi il y a d'autres slots là alors. Je comprends pas. Je comprends. Bah regardez là. Je peux plus engager d'autres coachs. Postes ouverts 0. Aïe aïe aïe. Comment je fais pour agrandir les postes là. Pourtant il y en a encore dosé là. Premier match en Bundesliga 2 face à Dusseldorf. Ouh là les gars. Déjà Kohler qui part. Tousseld les gars face au gardien. Kohler. Kohler qui va faire face en face. Ouh. Lolo. Le gardien qui l'enlève. Penalty les gars. Pour Bernard. Pour le RBK les gars. Le premier but du RBK. Bernard qui va enrouler le ballon. C'est parti. C'est parti pour Bernard. Et l'arrêt du gardien encore. Aïe aïe aïe. Et c'est terminé. On commence encore une fois par un match lul comme l'année dernière. On a entamé notre premier match par un match lul. Mais cette fois-ci. Zéro partout. Ni encaissé. On va prendre le bon côté des choses. C'est qu'on a pas encaissé de but. Et devant. On marque pas comme d'habitude. Je crois avoir trouvé la solution pour lutter contre la fatigue de nos joueurs. Vous savez ce qu'on va faire là. Sur nos titulaires. On va les mettre axés sur l'énergie. On va mettre l'énergie à fond. Après je sais pas si le tranchant ça va. Enfin je sais pas s'ils vont toujours progresser. Mais on va tester ça comme ça. On va mettre l'énergie à fond à tous nos titulaires là. A part bien sûr notre gardien. On va mettre performance à fond. Vu qu'il est dans les cas. J'y bouge pas. Et puis nos remplaçons. On va mettre performance à fond également. Voilà. Je crois que c'est le meilleur compromis qu'on peut faire. Et encore un autre match. L'en championnat zéro partout face au VFL. Aïe 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 les gars. Deux matchs. Deux matchs nuls. Ça me rappelle l'année dernière. On a commencé par deux matchs nuls. Mais après on a bien enchaîné. Bon. Là même si on a pas encore marqué les gars. On va dire que pour le moment on n'encaisse pas. C'est ça le bon côté des choses. On va tout à l'heure de process. Ce qu'on a mis en place. C'est en train de se mettre en place bien sûr. On n'encaisse pas de but. Et c'est tout juste avant le match contre Munich en DFB Pokal les gars. Premier tour de la DFB Pokal. Là il faut se focaliser sur cette compétition. Vu que les gars notre avenir en dépend. Notre avenir en dépend. J'oubliais les gars. Avant d'entamer notre premier match en DFB Pokal. Regardez ce que nos recruteurs nous ont décoté comme talent. Regardez dans le centre de formation. Il est rempli. Bon. J'ai pris plusieurs personnes. Pour voir un peu ce que ça va donner. Déjà. On a Gruger en défense centrale. Enfin défenseur gauche. On peut jouer défense centrale. Mais il fait 1m73 du coup. Lui on va le laisser défenseur gauche. Après on n'en a pas besoin d'un défenseur gauche ni d'un défenseur droit. Wagner qui est pas mal. Il a un potentiel de 87 de général. C'est pas fait. On va le laisser progresser. Il y a Sommer. Il y a celui là que j'ai retenu. Laporte. Gustave Laporte. Il y a un BU. Il a un potentiel de 94 des gars. Il est à 65 de général. Il va bien progresser ici. On est en train de le faire passer buteur. Comme vous pouvez le voir. Dès qu'il passe buteur. Peut-être qu'il intégra l'effectif. On verra. On verra. 17 ans. Il est déjà chauve. Les gars. Pour ce match là. Mais par contre regardez. C'est ça le problème. On n'a pas de remplaçant pour Franck. On n'a pas de deuxième attaquant. C'est ça le problème. Du coup là. Les jeunes là. Ils vont vraiment nous aider. Après à droite. On va faire rentrer Herman. Et puis l'autre Herman. Il va jouer à gauche. Voilà. Zambé et Bamba sont sur le banc. Au cas où. Voilà. Ça chauffe. On les fait rentrer. Allez. C'est parti. Premier tour de la DFB Bokal contre Munic. On n'a pas le droit à l'erreur. Parce que la vie du club en dépend. Attention Weber. Weber qui est sur le côté droit. Weber qui va rentrer dans la surface. Weber qui remet en retrait là-bas pour Crash. Crash qui va frapper. Ouh. L'arrêt de healer. Ah là là. La frappe. La première frappe du match. De la part du RBK. Le premier corner de la part du RBK. C'est parti. Herman qui va le centrer. Pour Crash. La tête de Crash. Encore. Oh là là. La deuxième frappe de Crash coup sur coup. Cette fois-ci elle n'est pas cadrée. Elle passe au-dessus. Très très loin de la traversale du gardien de Munic. Toujours 0 par 3. En tout cas notre défense elle est toujours là. Très très bien. Mais les Municots qui attaquent en nombre. Ils attaquent en nombre. Attention Kurt. Kurt qui va frapper. Et bien c'est encore bloqué par Kouassi. Le capitaine du jour. Kouassi qui récupère la balle. Il lance là-bas Herman. Herman qui va accélérer. Herman qui va bouffer son côté gauche. Herman. Herman qui accélère. Herman. Attention. Il y a quelqu'un qui est tout seul là. Tout seul sur le gris. Il centre. La reprise. Oh le gardien qui va bouffer. Oh là là. Le but. Oh yé yé. Oh yé yé. Non. Incroyable. Le gardien faute du gardien. C'est une faute du gardien je pense. A la reprise de l'autre Herman. Herman qui centre pour Herman. Incroyable. Faut bien gérer ce score là. 1-0. C'est parfait. 1-0. Bien récupéré de la part de Hamed. En tout cas les deux latéraux là. Rien à dire. Ils m'ont plu. Hamed et son ami de l'autre côté là-bas. Je change là-bas pour lui. Idrissou. Et c'est du lourd. Autant c'est des remplaçants. Mais c'est du lourd. Les latéraux là sont pas mal. Herman encore. Qui va centrer. Cette fois-ci c'était pour Crash. Mais Crash il est lourd. Crash il a fait deux frappes. Et il a raté ses deux frappes. Enfin une tête qui est passée loin. Et un arrêt du gardien. Par contre le match est terminé les gars. 1-0. On se qualifie pour le deuxième tour de la DFB Pokal. Let's go les gars. On n'ira pas au tir au but cette fois-ci. Incroyable. Et j'espère qu'on tira une équipe encore potable. Oula les gars. Je sais pas si je dois vous jouer ou pas. On a tiré le FC Augsburg au deuxième tour de la DFB Pokal. Ah là là. En tout cas heureusement qu'on n'a pas croisé le Borussia Dortmund. Qui va croiser Düsseldorf. Le deuxième tour les gars ça va être compliqué. Mais bon c'est du 50-50 en plus. On est à domicile. Donc logique. Bon là les gars on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Allez d'ailleurs on a éliminé Schalke. Que t'en est. Pourquoi pas éliminer les gars. Pourquoi pas. De toute façon on n'a pas le choix les gars. Una Vintere. Fausse pad pour gagner les gars. Fausse pad pour gagner Augsburg. Mais avant ça on doit absolument se concentrer sur le championnat. Vu que c'est en octobre qu'on joue à Conte Augsburg. Et on est encore en août les gars. Du coup là on doit absolument remporter notre premier match en championnat. Sinon ça va être un peu compliqué. Déjà on a fourf là. Pour commencer c'est parti. On va faire une petite simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait. Passe à fourf. Et bah oui on remporte notre premier match 2-0. Ok. On avance tranquillement. Et on réussit à enchaîner derrière notre première victoire à l'Est. Pour clôturer ce mois d'août. On est actuellement classé à la troisième place du championnat. Damstad deuxième. Hambourg qui est premier avec 4 victoires. 0 matchs 0 défaite. Waouh. Hambourg ils sont sur un 4 sur 4 là. Nous par contre on n'a pas encore de défaite. C'est parfait. On a un seul but en question. On a la meilleure défense avec Hambourg. C'est ça le bon côté des choses les gars. Notre défense elle continue à progresser d'année en année on va dire. Les gars matchs très importants contre Odenheim. Qui sont actuellement classés à la troisième place du championnat. On est toujours derrière eux. On est quatrième. On est à un seul point d'écart. On est bas bien sûr. On passe devant eux. On récupère notre troisième place. Et on sera qu'à deux points de la première place. Bomba sur le côté gauche. Bomba qui accélère. Qui va centrer là-bas pour Franck. Franck qui va placer sa tête. Oh la 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 première frappe du match. C'est une tête de Franck. Qui passe loin. Ça passe loin ou pas ? Un petit ralenti. Il n'y a pas de ralenti. Quelle belle tête en tout cas. Première occasion du match. Attention Colter. Dans la surface. C'est le but. Les gars. Un but à zéro déjà. Il marque sur leur première occasion du match. Il a mis un angle fermé. Le gardien il peut absolument rien faire. On va voir ça s'il peut absolument rien faire. Parce que là. Il lui met un angle fermé. Normalement tu ne dois pas te prendre ce genre de but. Ok. Il récupère là. Il frappe. Ok. Non non. Tu ne dois pas te prendre ça Peters. Non tu n'es pas sérieux. Regarde la frappe ou est pas ? Zambé sur le côté 3. Zambé allait pour l'égalisation les gars. Zambé. Zambé qui met là-bas pour Franck. Franck. Franck qui va se centrer pour son ami Bamba. Mais Coleur qui récupère. Qui met pour eux. La frappe direct. Oh là là c'était qui Bernard. Let's go. Finalisation ici au KC Stadium. Let's go. Ça fait un partout. Ça fait Bernard qui nous remet en jeu. On est bien là. On est bien placé. Ils n'arrivent pas. Best. Best qui accélère. Attention il ne faut pas se livrer. Bien joué Schmitt. Quoici. La frappe. Oh j'avais dit qu'ils n'arrivaient pas. Klein d'Est. Ils marquent directement les gars. Oh ils reprennent l'avantage. Je ne sais pas comment ils s'appellent. J'ai dit Klein d'Est. Ils s'appellent quoi ? Comment ils s'appellent ? Klein d'Est. Oh non. Vas-y. Il l'a marqué. Directement dès la reprise. Aïe 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 aïe. Oh compliqué. La frappe là. La passe en retrait déjà. Et la frappe. Imparable pour le gardien. Cette fois-ci cette frappe elle est imparable. Mais le pressing bien joué là. Beau pressing les gars. Zambé. Zambé qui va lancer Franck. Il n'y a pas d'enjeu. Franck. Franck. Mais il n'y a personne dans la surface. Franck. Franck qui attend du soutien. Mais il n'y a personne. Il ne pouvait rien faire. J'ai essayé de frapper. Je ne sais pas s'il va frapper ou s'il faisait la passe. Mais il n'y a personne. Bernard qui récupère la balle pour Zambé. Zambé. On peut les gars. On peut le faire les gars. Franck. Franck qui remet un colleur. 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 Mais colleur il est trop lourd. Il ne peut pas. Il récupère encore. Non. Il est en 89ème minute. Les gars. C'est terminé. Je pense. On a grillé notre chance. On essaie de préciser. Il essaie de garder la balle. Et c'est terminé les gars. Ah là là. On pierre sur le score de 2 buts à 1 à domicile les gars. On s'éloigne déjà de la montée. Notre première défaite contre une équipe qui joue la montée cette année. Aïe aïe aïe. La mauvaise forme continue les amis. Puisqu'on enchaîne 3 matchs nulles de suite. Et après 8 journées. On est classé à la 6ème place du championnat les gars. N'oubliez pas ce que notre trésorerie nous a envoyé en tout début de saison. Nos objectifs c'est de monter. Et là on est 6ème. Et on est loin de la 1ère place. Regardez le 1er. Darmstadt qui ont 19 points. Hambourg qui est passé 2ème avec 18 points. Aidenheim qui sont toujours 3ème avec 18 points. Ah là là. On est loin. On est à 7 points de Aidenheim. Mais bon. Bon. Même si on a encore plusieurs journées à jouer. On doit vite relever la tête de l'eau. Enfin. Ouais. Relever la tête de l'eau. Soulever la tête de l'eau. Vous m'avez compris en tout cas. Le petit Gustave Laporte là. Même s'il n'est pas encore passé buteur. J'ai envie de le promouvoir en équipe 1. Allez. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il est actuellement assez. On va le mettre en équipe 1. Allez. Voilà. Il est en équipe senior. Et enfin. On va aller vérifier. Qu'est-ce que nos recruteurs ont dégoté comme talent cette année. Enfin. Ce mois-ci. Personnel jeune. Qu'est-ce qu'ils ont ? Déjà on va commencer par l'Autrichien. Voir rapport du recruteur. Oulala les gars. Regardez son poste lui. 1.700.000. Aïe aïe aïe. Mieux lieu. Non. Lui il faut le recruter absolument rapidement. Il a 17 ans. 11 minutes plus tard. Non mais là maintenant on ressemble à une équipe. Regardez. On a une très belle profondeur de bord. On a beaucoup de jeunes à intégrer l'effectif. La poste qui va passer BU bientôt. Bauer qui va passer un MC. La Goutierrez aussi qu'on est en train de faire passer MC. Aubert qui est là. Franchement c'est parfait. Déjà Bauer on va le faire passer directement titulaire. Parce que Koufort vous savez. Koufort. Le problème qui est entre lui et nous. Donc du coup on va faire passer Bauer directement titulaire. Qui est grand. Gaucher. Tout ça. Parfait. 69 de général. Désolé Koufort. Le jeune il a sauté ta place. On va le tester. Et nous y sommes les gars. Deuxième tour de la DRP. Regardez comment l'entrepreneur est descendu du bus. Avec le visage très très serré. Très très fermé. Parce que l'avenir du club en dépend. Le problème c'est comment sortir de ce pressing là de Augsbourg. On a un bon coup à jouer. Attention. Zambé. Bamba non c'est Bamba. Bamba qui va accélérer. Bamba qui va être face au gardien. Ah la 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 frappe. Oh la la. Loubitch. Qui l'arrête. Aïe aïe aïe. Bamba non. Ah Bamba c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On avait un très bon coup à jouer là. En fait il faut les laisser venir vers nous. Et les piquer en contre-attaque. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. Il y a un bon boulevard là devant toi. Ahmed. Allez. Qui pousse son ballon. Ahmed qui est passé. Il est passé devant Oxford. Ahmed. Ahmed qui va faire la passe en retrait. Bon. Advention. La frappe de Gouleur. Merci. Gouleur. La frappe du gauche. A but à zéro. Je vous ai dit. Il fallait les piquer. Il fallait les laisser venir. Et les piquer comme un serpent. Let's go. Gouleur qui marque. Qui nous délivre ici. Au cash stadium. Ah là là. Le débordement de Ahmed. Quel débordement de Ahmed. Il est sur place Oxford. Il fait une passe en retrait pour Gouleur. La frappe du gauche. Imparable. Les gardiens ne peuvent absolument rien faire. Un but à zéro. Et la qualification est pas loin. Il s'est la mi-temps. Mais il s'est un but à zéro. Grâce à Gouleur. Le RBK peut continuer à rêver. Idéso pour Bauer. Bauer qui trouve le buteur Gouleur. Gouleur qui va trouver là-bas le jeu de la porte. La porte qui va lancer Bernard. Bernard face up. Au gardien. La frappe de Bernard. Ah là là. Il est écrasé. Sa frappe. Le RBK qui sort à l'arrière. Aïe. Aïe. C'était le coup de grâce. Il devait mettre. Il faut rentrer des voies. Attention. Il faut rentrer en attaquant. Bomba. Qu'est-ce qu'il va faire ? Bomba. Accélération. Bomba. Qui va enrouler la balle. Bomba qui enroule. Là-bas. Gardien. Il ne fait rien faire. Encore une fois. Là-bas. La 94. Et minute. Là-bas. Et c'est terminé les gars. On a failli marquer un deuxième coup. A la fin du match. Mais bon. On n'a pas marqué. On est tranquille. En tout cas. On est qualifié. Les gars. Pour le prochain tour. Et qu'est-ce qu'on va croiser au prochain tour ? Les tirages au soir du troisième tour de la DFB Pokal sont tombés. Et on croisera à domicile le FC Schalke 04. Let's go. Pourquoi je suis content ? Parce qu'on les a croisés l'année dernière. Vous vous rappelez. Jetez un petit coup d'œil à ça. Mais Peters. T'arrêtes ça. C'est terminé. Allez Peters les gars. Et on va battre le FC Schalke. Allez Peters. L'arrêt encore une fois de Peters. Let's go. Ils ont tiré tous à droite. C'est terminé. On est qualifié au deuxième tour de la DFB Pokal. En tout cas. On espère réitérer cet exploit. Et continue notre hypopéan DFB Pokal. Pour sauver le club. Et puis. Pendant ce temps dans le championnat. Malgré cette belle qualification contre Augsburg. On va dire que ça ne pète pas vraiment la forme. On fait du jeu actuellement. Une petite défaite pour démarrer. Une autre victoire. Une autre victoire par là. Et un petit match nul pour couronner le tour. Et tout ça pour se retrouver à la cinquième place. Très très loin des deux premières places qualificatives en Bundesliga. Bon même si on a un des nains. On peut regarder un des nains dans les yeux. Et là. La troisième place n'est pas si l'un de qualification en Bundesliga. Vu qu'il faut faire encore les playoffs. Là on doit viser les deux premières places. Sinon le club va mourir. Et tout ce qu'on est en train de faire en BFP Pokal. Là on va compter trop du beurre. Mais bon parlant de la BFP Pokal les gars. C'est l'heure du troisième tour contre Schalke 04 à domicile. Regardez leur effectif. C'est cet effectif qu'on avait croisé l'année dernière je pense. Elle est prenable. On va regarder. Ouh. Il y a encore la fatigue là. Attendez. Attendez. On voulait garder notre effectif titulaire. Mais là. On est obligé de faire sortir Franck. De où le jeune. La porte il est là. On va le faire rentrer. La porte. Qui est bien. La confort qui peut être là. La rescousse. Koufort qui va rentrer. Il va être titulaire à la place de Bohar. Bohar va rentrer en deuxième mi-temps. Ou en prolongation. Si on a une prolongation. J'espère pas. Mais là les joueurs ils sont complètement à bout là. On va faire rentrer Idrissou et Ahmed. Voilà. C'est du haut niveau. Dessou et Ahmed. Mais défense centrale. Je sais pas trop si je fais reposer. On va faire reposer quoi si on va. On va tester le jeune au vert. On va mettre quoi si sur le banc. Au cas où ça capote. Et crache les gars. Vous vous rappelez. On se rappelle très bien de la fois où on les a croisés. Chalke. Crache il nous avait fait plaisir. Du coup on va le faire un jouet là. Donc on va être sur le vent. Au cas où le crash fait n'importe quoi. C'est bon comme ça. On va rester comme ça. Allez Idrissou sur le côté gauche. Qui va accélérer. Qui pousse son ballon. Qui fait une faim de frappe. Qui rentre dans la surface Idrissou. Qui fait une passe en retrait. Pour Bernard. Bernard. Bernard il n'y a pas de solution pour Bernard. Bernard qui va rentrer. Attention. La faim. Bernard qui frappe du gauche. Comment il est rentré dans la surface. La petite faim de la. Pour se mettre sur son pied gauche. Et qui frappe. La frappe croisée. Un parable pour le gardien. Echalque 0-4. Un but à 0 les gars. Mehmet Chan. Sur le côté gauche. Qui centre. Mais il y a une faute là. Polter. Il y avait une faute monsieur l'arbitre. Non l'arbitre n'a pas sifflé. Oh lolo. Il y avait une faute. Il a poussé notre joueur là. Oh. Echalque 0-4 qui égalise. Grâce à Polter encore une fois les gars. Oh lala. Le centre regardez. Ils ont poussé. Je sais pas. Ils ont poussé Bernard le buteur. Et il va récupérer la balle. Il frappe tranquillement. Après. Aubert il pouvait faire quelque chose. Il a rien fait. Il a laissé frapper. Un par tout les gars. Tout est à refaire. Attention la tête. Oh lolo. Toubli de Polter. De buts à 1. Ah. Aïe aïe aïe. Et Schalque 0-4 qui passe de mot. Ah les gars. Non mais c'est incroyable. On était dominé. En ce début de deuxième période. On se faisait dominer. Bah ça a payé pour Schalque. Ils ont marqué. Maintenant il va falloir reprendre très rapidement. Il y avait une très belle passe à faire pour Bernard. Bernard. Attention. Bernard la frappe croisée. Merci. L'égalisation de Bernard. Le doublé de Bernard. Let's go. 2 buts par 3. On revient dans la partie. Bernard. Qui va trouver là-bas. Bamba. Bamba la frappe croisée. Let's go les gars. Le troisième but. 3 plus à 2. La passe décisive de Bernard. Doublé de Bernard. Et une passe décisive. Bamba qui croise sa frappe. Un petit plat du pied là. Le gardien ne peut absolument rien faire. 3, 2. On passe devant la 86ème minute. Ah c'est sûr qu'on passe les gars. C'est sûr qu'on passe. Maintenant il ne faut pas faire les fous. Il ne faut surtout pas faire les fous. La passe là. Deux joueurs en plus. Bamba qui croise là. Oukah L.M. Le gardien ne peut absolument rien faire. Allez. On va aller. On va se mettre en ultra défensif là. Désolé. Mais il faut le faire. Il ne faut pas encaisser de but. Allez. On se met en ultra défensif là. Tout le monde derrière. Et la 90ème minute de jeu. Il ne faut surtout pas encaisser. Et cette fois-ci c'est la fin. Merci monsieur l'arrivée. On remporte encore une fois notre deuxième confrontation face à Schalke. Ils ont le cas de victoire. Bonne ici. 3, 2. Cette fois-ci on les a battus. 3, 2. L'année dernière on les avait battus. Tcherevide. Cette année on n'est pas en jeu. Et on n'arrive même pas en prolongation. Incroyable. Grâce à notre ami Franck. Portez l'URBK. Incroyable. On a déjà validé l'objectif de cette saison après cette qualification face à Schalke. Et en plus les gars en quart de finale on va croiser Fourf qui sont actuellement derniers du championnat. Ah là là les gars. Est-ce que vous sentez la demi-finale de la DFB pour Calcommo ? On ne pouvait pas rêver mieux. Regardez il y avait Dortmund. Le Bayern de Munich avait Hoffenheim. Franchement Fourf c'était le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. Par contre en championnat c'est toujours compliqué. Après 18 journées on est 6ème au classement. Avec 28 points. On est très très loin au regard de la première place. Darmstadt qui sort 42. Et Eindheim qui sont 2ème. Le 35 et Hambourg 34. Bon là c'est serré entre la 2ème et la 3ème place c'est serré. Nous on est très loin les gars. Ça veut dire là la 2ème partie de saison. On va falloir battre toutes les équipes qui sont au-dessus de nous. San Pauli, Ingolstadt, Hambourg, Eindheim. On doit tous les taper. Je crois que les gars les coachs qu'on a recrutés en tout début de saison. Ils sont pour quelque chose. Regardez la saison de couleur. Enfin cette moitié de saison de couleur incroyable. Il est cru 12 buts en 19 matchs. Colleur qui met 12 buts en 19 matchs. Après il n'y a personne d'autre qui le suit. Bernard qui met quand même 4 buts pour améliorer le terrain. Bon but c'est peu mais moi. 4 passes d, 4 buts. Il prend plus 1. Il a 79 de général Bernard. Il y a qui encore qui a planté. Attendez on va voir un crash. Qu'est-ce qu'il a fait ? Crash 5 matchs. 0 buts. Et malheureusement crash qui a fait une demande de prêt. Parce que voilà il n'a pas de temps de jeu. Du coup il veut aller progresser ailleurs. Mais on va accepter. On va accepter sa requête. Comme vous pouvez le voir les gars. On est à 4 jours du début du Mercato. Et vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de recruter pour le moment. Donc on n'a pas rempli nos objectifs. Déjà on a validé un. Maintenant on va aller chercher la montée. Là ça va être un peu compliqué. Mais attention les gars. On vient de recevoir un mail de la part d'un très grand club d'Europe. Manchester City. Regardez ce qu'ils nous ont proposé. Incroyable. Ils veulent tout simplement qu'on soit un club satellite pour eux. Et notre situation financière sera effacée. Du coup on pourra recruter lors du Mercato de janvier. Mais on ne pourra pas recruter n'importe quel joueur. On ne cherchera que des pépites. Et dès qu'on a un joueur qui est clos. On doit le ramener à City. Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Par rapport à notre ambition. Est-ce qu'on accepte cette proposition de la part de City ? Parce que si on accepte là. Le mauvais côté des choses c'est qu'on va rester un petit club. Mais par contre si on n'accepte pas. On risque de tout perdre s'il n'y a pas la montée derrière. Et regardez le classement. On est à 7 points de la deuxième place. Et il reste encore une grosse moitié de saison. Qu'est-ce qu'on fait ? On accepte l'offre de Manchester City ou pas les gars. A vous de me le dire dans les commentaires. Le contrat vient tout juste d'arriver les amis. On l'accepte ou pas ? Si on l'accepte on récupère 100 millions pour ce mercato hivernal. Mais dans le cas contraire on sera toujours interdit de recrutement. Sachant que si on remplit pas ces objectifs là. Le club partira en cacahuète. En tout cas on a jusqu'à avant le 30 janvier. Pour donner notre décision finale. Mais avant de prendre la décision finale. De me consulter tous ceux qui ont pris l'entente de me répondre lors de l'épisode précédent. En tout cas merci d'avoir joué le jeu. Bon c'est pas vraiment tout le monde. J'ai sélectionné ceux qui ont répondu en premier. En tout cas vous faites maintenant partie des socios du RBK. On va pas prendre une décision sans vous. Donc on va commencer par Kyo PSG qui nous dit non accepte pas s'il te plaît. Sans aucun argument. Ok d'accord Kyo. On a Rocket92 qui nous dit accepte. Et au moment où tu commences à avoir une bonne équipe tu résilies l'offre. Ah là là lui il est malin lui. Ce prince malin regarde le contrat mon ami. Ils ont marqué 8 ans. On reste 8 ans avec eux obligatoirement. Du coup on peut pas faire ça. Oula ce message là il est parfait d'Adamo. Accepte pas la demande de City. Parce qu'au début de la série tu as dit le but c'est de devenir le plus grand club de la Bundesliga. Donc n'accepte pas. Ce socios là il a tout compris. Et enfin le dernier message les amis. Joulo Joulo qui nous donne un conseil tactique les amis. Bernard doit devenir un joueur très important du RBK. Je pense que vous devez jouer en 4-4 de losange. Ainsi que Bernard pourrait jouer derrière nos deux attaquants de pointe en MOC. Sinon n'acceptez pas l'offre de City. On veut devenir une référence dans la ligue allemande. Oh là là mais Joulo Joulo. Tu es en train de me faire réfléchir mon ami. On va jouer le prochain match comme Borum. 26 points. Ils sont juste derrière nous. On en a 28. Et regardez le prochain match après Borum. Qui est-ce qu'on croisera ? Darmstadt qui sont actuellement premiers du championnat. Du coup là Romani-Montacti serait pas mal. Par rapport à la première partie de saison. Je trouve qu'elle n'était pas parfaite. Ah mais je n'avais pas pensé comme ça. Le problème est que si on passe en 4-3-1-2 comme ça. Zambé et Bamba. On va être obligé de les tej de l'équipe. Et ça ne nous arrange pas. Vu qu'on est monté jusque là avec eux. On ne peut pas les tej comme ça de l'équipe. Je pense que le meilleur compromis serait de passer en 4-3-3. Avec un milieu offensif qui sera Franck. Avec Zambé et Bamba sur le côté. Et puis Bauer et Bernard qui seront toujours dans le milieu. A seulement un jour de la plus grande décision du club. On reçoit Borum à domicile. Et là on n'a plus le droit à l'erreur. Corner pour Borm. Bamba qui est devant Bauer. Il y a contre-attaque là monsieur l'arbitre. Non attention la frappe. Ouh Peters. Kohler. Kohler qui va trouver. Bamba. Bamba qui va frapper. La frappe de Bamba. Aïe aïe aïe. Passons dessus. Richard qui va trouver Zambé. Zambé qui va accélérer. Zambé. Zambé allez. Qui accélère. Qui va centrer là-bas pour son partenaire. Corner monsieur l'arbitre. Et bah non. Le match est terminé. Zéro partout. Ha. Match nul. Maintenant c'est l'heure de prendre la décision finale. Il y en a qui ont choisi la facilité. Qui est de rejoindre Manchester City. Enfin. T'as accepté le partenariat de Manchester City. Chose que je les comprends. Parce qu'ils veulent tout de suite recruter. Et il y en a qui se sont rappelés de la devise du club. Et du tout premier épisode qu'on avait lancé. Avec pour but de devenir la meilleure équipe d'Allemagne. C'est pourquoi les amis. On va têche le contrat de Manchester City. Et je dis. Pugna vintere. On doit se battre pour gagner. Là on est actuellement 7ème. Je sais que ça va être compliqué. Je sais que ça va être dur. Ça va être très difficile de la monter. Mais on peut le faire. Vous imaginez la confiance qu'on aura. Si on réussit à gagner ici à Darmstadt. Chez les premiers. Allez. On peut le faire les amis. On vient de refuser une offre de Manchester City. On a plus le choix que de gagner. On a plus le choix que de finir en Bundesliga la saison prochaine. Allez. Franck. Franck qui va rentrer. Pour Caller. Caller qui va frapper. Let's go. Non. Hors jeu. Oh. Non. J'ai cru c'était le premier but. C'était à ça. C'était à ça. À ça les gars. À ça. À ça. La passe de Franck là. Ah non. Il y a Orge. Il y a Orge. Ok. Ok. Orge. Orge. Orge validé. Orge validé de Caller. Allez. Il y a un bon coup à jouer là. Bernard qui est sur le côté droit. Bernard. Bernard qui a tendu soutien. Bernard. Oh là là. Mais qui se fait bouger par Zimmerman. Aïe aïe aïe. Ah là là. Comment on aura une occasion. C'est compliqué d'avoir une seule occasion dans le match. Et le match est terminé les amis. Zéro partout encore une fois. Mais on récupère un point précieux ici. Sur la pelouse de Darmstadt. Grâce à ça on est monté à la cinquième place du classement. Et regardez. Il y a combien d'équipes à 30 points. Incroyable. On est à 9 points de Heidenheim. Qui sont pour le moment en playoff. Mais bon. Le championnat est encore très long. Il nous reste encore 12 ou 13 journées comme ça. Il y a encore du temps. Mais avant de reprendre le championnat. On a les quarts de finale d'AFP Pokal-Conforf. Qui sont actuellement l'internauche de notre championnat. Donc on va pas les sous-estimer. Mais on va quand même faire tourner. Voilà. Parce que pour le moment. Le championnat il est très très important. On va enlever Bauer. Mettre Weber. Faire entrer Koufort à la place de Bernard. Et Franck va céder sa place à Laporte. Pourquoi pas. Oui. Ensuite Bomba va céder sa place à Adebayo. Et sans oublier nos latéraux. Idriss ou Ahmed. Qui ont commencé bien sûr toute cette épopée en DFP Pokal. Et puis pourquoi pas Kouassi aussi. Kouassi va céder sa place à Aubert. Voilà. On a bien fait tourner là. On va lancer. On va aller en simulation rapide les amis. On espère bien sûr passer ce tour tranquillement. Allez. C'est parti simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait face à nos amis fourfin. J'ai dit fourfin. Let's go. Voilà. On se qualifie pour la demi-finale de la DFP Pokal les gars. De l'argent dans les caisses. Les amis. On a tiré le Borussia Dortmund en demi-finale de la DFP Pokal. En plus on jouera à l'extérieur. On va aller au Cigna Indunapark. C'est ça ? Cigna Indunapark. Oui oui je crois. On va aller là-bas. Et on va essayer de se qualifier là-bas pour la finale les gars. Une équipe de deuxième division allemande qui se retrouve en demi-finale de la DFP Pokal. Incroyable. Sinon de retour au championnat. Et on enchaîne quelques belles prestations. Alors là maintenant le classement il est un peu plus clair les gars. Regardez Heidenheim et Hambourg. C'est les deux équipes à battre. Après Darmstadt on les a déjà joués. De toute façon on ne peut pas les rattraper. 56 points ils sont déjà montés eux. Maintenant ça va se jouer entre nous et Hambourg et Heidenheim. Et ça tombe bien les amis. On reçoit Hambourg au Cache Stadium. Et là il n'y a que la victoire qui compte. Schmacher qui est parti sur le côté droit. Schmacher qui peut accélérer. Schmacher. Schmacher qui va se centrer. Pour qui ? Franck. Franck let's go. Les gars le centre de Schmacher pour Franck. Oh la la. Le magnifique centre. Quel magnifique but. Un but à zéro. Parti là. Allez faut tenir ce score là maintenant. On a marqué rapidement. Ouh l'accélération de Domper. Sur le côté gauche il a débordé Schmacher. Oh mais il y a Schmacher qui est là. Le capitaine. Bien joué Capi. Oh la la. La récupération de Schmacher. Attention ça presse. Rouge monsieur l'arbitre. Comment il attaque les derrière. Non mais c'est un rouge là. Domper. T'es fâché parce que tu voulais déborder. T'as pas pu. T'as débordé une fois Schmacher. T'as cru que t'allais le déborder deux fois ou quoi ? La récupération de Schmacher qui essaie de donner derrière à son gardien. Il le tacle comme ça par derrière. Ça c'est pas en rouge ça. L'attentat qu'il lui fait. Toutes les balles passent par Domper. Attention Domper qui rentre à la surface. Qui fait une passe en retrait. La frappe. Et Schmacher qui contre. Let's go. Oh la la. On a chaud. On a chaud. On a chaud. 81ème minute les gars. Compliqué pour nous. Bien joué. Zambé accélère-moi ça Zambé. T'es rapide. T'es plus rapide que lui. Zambé. Oh la la. Mais comment ça Hayer est plus rapide que Zambé ? Comment ça ? Il est plus rapide que Zambé. Non non non. Le pressing il est parfait. Attention Franck. Qui va trouver Coleur. Coleur il y a une passe à jouer. Pour Bamba. Bamba la fin. Je crois que c'est let's go. 2-0. Le contre. Let's go Bamba qui va nous libérer. Grâce à une passe décisive de Coleur. Grâce à une récupération de Franck. Let's go. Le pressing il est incroyable notre pressing. Notre gigant pressing. Il est incroyable. Let's go 2-0. Là on remporte sûr et certainement le match. Face à Hamburg. Après cette très belle victoire les amis. On est plus qu'à 3 points de la 3ème place. Quel remonte t'as dans le train de faire. Et on a Karl Soureux qu'on va croiser à domicile encore. Allez on va partir dans une petite simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait en simulation rapide contre Karl Soureux. Un petit 1-0. Ok. Magnifique. Ouh. Attention les amis. On est à l'approche de notre demi-finale contre le Borussia Dortmund en DFP Bocal. Mais d'abord on doit croiser Fourf. La lanterne rouge. Du coup on n'a pas d'autre choix que de faire tourner. Mis à part notre attaque en pointe couleur. Et notre gardien de but Peter. C'est parti en simulation rapide contre la lanterne rouge de Fourf. 1-0. Ok. On gagne tranquillement et c'est couleur qui marque qu'on a bien fait de le laisser sur le terrain. Je sais que j'avais dit que les demi-finales maintenant c'est que du bonus. Mais là. On est aux portes de la finale. Les amis. Une équipe de D2. Imaginez-vous une équipe de D2 qui remporte la DFP Bocal. Bon. On n'y a pas en quoi arriver. On est très loin parce qu'il faut battre Dortmund. Chez eux bien sûr. Même si on est en train de bien faire tourner le ballon. Là où c'est qu'il nous importe là c'est de bien faire tourner le ballon. Mais on va mettre toutes nos chances de nos côtés. C'est pour ça on a mis nos titulaires. Allez petite accélération de Bamba. Quelle récupération de balle de Bamba. Personne ne peut. Je le t'ai un break. Je le t'ai un break tu peux rien faire avec Bamba. Oula. Bamba qui a vu couleur. Couleur qui va retourner dans sa face. La frappe. Let's go. La frappe. La frappe. La frappe. La frappe. Let's go. Magnifique 1-0 ici. Au signal Induna Park. Et c'est couleur le buteur fou du RBK qui marque incroyable 1-0. On est pas loin. On est pas loin. De notre première finale en défi pokale. De notre première coupe. Incroyable. Ici c'est qui lui ? Ici. La frappe sur Peters. Peters. Oh là là. Il pleurait de Peters. Oh non merci Peters. Merci Peters. Il est là. Le gardien incroyable du RBK. Zambé qui va trouver Chmaché. La dernière occasion là-bas. Il a vu Franck. Mais la passe elle est mauvaise. La passe. La passe. Applique-toi mon ami. Applique-toi. Applique-toi. Couleur. Couleur. Qui va trouver là-bas Zambé. Zambé. L'accélération de Zambé sur le côté droit. Zambé qui va rentrer. Zambé qui rentre dans la surface. Qui fait une passe en retrait. Pensez-nous collègue. Oh là là. La frappe. Et l'arrêt. L'arrêt de Gobelle. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est ça. 1-0. On réussit à remporter le match. Oh là là les gars. Vous imaginez. Une équipe de deuxième division finale de la TFP Pokal. On croisera le grand Bayern de Munich. Le très grand Bayern de Munich. Tous les superlatifs du monde pour le Bayern. Ah là là. Le dominateur Bayern. En Allemagne. Incroyable. Faut vite redescendre sur terre. Car on a un match très important à Odenheim. Et là. On a l'occasion de passer devant eux. On les bat. On passe devant eux. Et en plus de cela. On aura le même nombre de points que Ambo. On passera à 62 points. Du coup là. C'est la victoire. Ou rien. On l'a déjà fait à Dortmund. On peut le faire ici. C'est pas ce petit stade d'Odenheim qui va nous faire peur. On l'a déjà fait au Cigna Induna Park. On peut le faire ici. Allez. Ilex Moriba. Ilex Moriba. La frappe. Oh lolo. La frappe. Ilex Moriba. Qu'est-ce qu'il fait ici lui ? C'est pas le prodige du Barça là. 1-0. Coleur qui fait une passe à bas pour Francky. Francky qui frappe. Francky. Francky. J'ai dit Francky. Un partout. Let's go. Grâce à Coleur et Francky. Francky pardon. Il va chercher la balle. On est vite revenu dans la partie. Ça c'est une bonne chose. On est vite revenu dans la partie avant la mi-temps là. C'est parfait. Maintenant il ne faut pas encaisser. Attention. C'est qui lui ? Attention. Kouassi qui récupère. Oh lolo. Kouassi qui se rattrape très rapidement. Bien joué de la part de Kouassi. Petite contre-attaque là. Zambé. Zambé qui va accélérer sur le côté gauche. Qui donne à bas Boer. Boer qui attend du soutien. Bien sûr. Il retrouve Zambé. Zambé qui va accélérer. Non. Qui essaie de... Oui. Il temporise tranquillement. Oui. Non. Oui. Zambé qui remet là-bas pour Bernard. Bernard pour Coleur. Coleur qui met en une touche. Oh lala. Mais Coleur qui se fait bousculer par Gunther. Boer qui va accélérer sur le côté gauche. Boer. Boer. Mais Coleur il est là. Comment tu peux centrer Coleur. Si t'es là. Qui donne là-bas pour Franck. Franck qui va faire un double Franck. Let's go. La frappe de Franck. Les deux Franck le gardien. Il peut absolument rien faire parable. Le plus à 1 les gars. On prend l'avantage juste avant la mi-temps. Best qui va accélérer sur le côté gauche. Qui va centrer. Mais il y a Richard qui récupère tranquillement le ballon. Pour Coleur. Il y a un petit contre à jouer. Zambé. Qui va accélérer sur le côté gauche. Zambé. Zambé qui va donner là-bas pour Coleur. Coleur qui fait un 1-2. Parfait. Lutte de parfaire entre Zambé et Coleur. Zambé qui va accélérer. Zambé qui accélère. Qui va rentrer dans la surface. Zambé. Qui va centrer. Pour Franck. Franck. Oh la la. Mais pourquoi il j'ai cherché. Il a tenté d'amortir là. Or que j'ai frappé directement Bernard. C'est pas fini. Bernard pour Coleur. Coleur. Coleur qui va frapper. La frappe de Coleur. Oh. La frappe de Coleur. Et c'est le but 3 frappes dans ce match. 3 buts incroyablement bien. Quel. Comment dirais-je. Réalisme de notre part. C'est incroyable. 3-1. Et là. Les gars. C'est sûr qu'on s'en sortira d'ici 20 heures. Bernard qui accélère sur le côté droit. Bernard. Bernard qui va centrer. Il y a Franck qui est tout seul. Mais non. Il a tenté. La voie. Oh la la. Le but il est magnifique les gars. Zambé. La bicyclette. Le gardien ne peut absolument rien faire. Ça fait maintenant 4 buts à 1 ici. Le centre. La reprise là-haut. La bicyclette. Le gardien ne peut absolument rien faire. 4-1. Incroyable. Sur la pelouse d'Anne-Nine. On reprend tranquillement la troisième place. Let's go. Le match termine sur le score final de 4 buts à 1 avec un but de nos gardiens contre son camp. Incroyable. Je crois qu'il leur a donné un but gratuit. En tout cas on récupère la deuxième place à seulement deux journées les gars. Avec le même nombre de points qu'on borde. On ne va plus les croiser. Mais on va espérer qu'il fasse un faux pas. Comme ça au moins on se rend finit deuxième. Et voilà. Comme ça on est qualifié directement. On ne va pas jouer les playoffs. On va simuler tranquillement ces deux matchs. Déjà on joue à Saint-Poly. Qu'est-ce qu'on a fait face à Saint-Poly ? Victoire 3-0. Ok. Allez dernier match de la saison encore une fois. Allez sérieux. C'est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? Victoire encore une fois. 3-0. But de Bomba. But de Franck. Et but de Zambi. Magnifique. Maintenant. Est-ce qu'on a pu terminer à la 3ème place ? Enfin. C'est sûr qu'on va garder notre 3ème place. Est-ce qu'on a pu passer devant Hamburg ? Est-ce qu'ils ont craqué les gars ? Et oui. Ils ont craqué les amis. On finit deuxième avec 68 points. 2 points des 40. Nous et Hamburg. Qui vont jouer les playoffs ? On s'en fout. En tout cas nous on est monté. On va jouer la Bundesliga la saison prochaine les amis. Darmstadt. Qui finit premier. Même si on n'a pas remporté la coupe. C'est pas grave. On n'a pas remporté les championnats. On a terminé le deuxième. En tout cas nous la Bundesliga la saison prochaine. Et puis n'oubliez pas qu'on a une finale de TFP Pokal contre le Bayern 2 minutes. Ça va nous donner un avant-goût de ce qui va nous arriver en Bundesliga. Pour cette finale les amis. J'étais obligé de booster dans la défense. Regardez leur effectif. Thomas Partey qui a été recruté. Nuno Mendes qui a été recruté. Ça va être compliqué. Allez rien n'est impossible pour le RDK. Si on arrivait jusqu'en finale de la TFP Pokal. Là je demande qu'aux joueurs de prendre du plaisir. Et puis surtout de ne pas oublier qu'une finale ne se joue pas. Mais se gagne. Attention Walker. Walker qui va rentrer la première occasion du match. De la part du Bayern 2 minutes le centre. Mais le capitaine Schmitt qui est là. Qui lance là-bas Bauer. Attends contre-attaque pour nous. Allez Bernard. Allez Bernard. Contre-attaque. Il a vu là-bas. Coleur. Coleur qui va accélérer. Il n'y a pas en jeu. Coleur. Coleur qui accélère. Coleur qui va se faire attraper par Deluxe. Qui va frapper. Ouh l'arrêt de Pickford. L'arrêt de Pickford. Il y avait un bon contre. Mais Coleur il a une accélération. Je ne sais pas pourquoi je transpire. Pourquoi l'entraîneur il transpire ? Il joue même pas. Il transpire. Nuno Mendes. Nuno Mendes. L'ancien Parisien qui donne là-bas pour Ruyazaba. La frappe. Ouh l'oh l'extérieur de Ruyazaba. L'hanteur de la surface. Un but à zéro les gars. Ah l'extérieur qu'il a mis. Ah elle était imparable. Pour notre gardien. Même si t'es le meilleur gardien du monde. Tu peux pas prendre cette balle. Impossible. Walker. Bien joué les ambis. Bien récupéré. Allez un petit contre là. Bien joué là-bas pour Franck. Frankie. Frankie. Frankie qui attend du soutien. Il trouve là-bas. Coleur. Coleur qui va accélérer. Coleur qui va déborder. Coleur. Le deuxième face-à-face de Coleur qui va enrouler cette fois-ci. C'est le but imparable. Let's go. Accélération directe après la reprise. C'est magnifique. Coleur qui marque sur une passe-dé de Franck. Encore une fois. Le duo Franck et Coleur c'est du haut niveau. Ouh la récupération de Thomas. Thomas Lemar qui vient tout juste d'entrée. Qui va faire une belle passe pour Harry Kane. Schmidt. Leimer. Le stack. Ouh le stack décisif de Schmidt du capitaine. Le stack du désespoir de notre capitaine. Ah là là. Si on réussit à remporter cette coupe là. C'est grâce à ce stack là. Oh mais y'a y'a y'a. Il restera dans les annales du RBK. C'est parti pour les prolongations les gars. On a réussi à tenir là. Ah là là. Le RBK là. Il est en train de. On est en train de montrer aux yeux du monde que. On n'est pas n'importe qui. Zambé qui va accélérer là-bas. Petit contre à jouer les gars. Petit contre de Zambé. Zambé qui va accélérer. Zambé il est complètement mort. Il est fatigué. Il ne peut plus. Il ne peut plus accélérer. Vas-y on va temporiser. C'est mieux qu'on temporiser quand on continue à garder le ballon. Oh là là les amis. On a réussi à tenir jusqu'au tir au but contre le B1 de Mille. C'est incroyable. Maintenant c'est du 50-50. Là c'est plus du 90-10. Là il n'y a plus de favoris. Place-moi bien ce ballon. Allez Bernard. Tu peux le faire. Bernard qui place bien le ballon. Ah il y a l'arrêt de Pickford. Allez. Il m'a brillé. Face à Coler. Oh là là. Peters j'ai du Coler. Zéro. Dans le vert. Allez Coler tu peux le faire. Allez Coler. Merci. Let's go. Un partout. Allez maintenant il faut faire l'arrêt mon ami Peters. Allez Peters je compte sur toi Peters. Peters tu peux le faire. Peters let's go. Peters. Oh maintenant Bomba. Allez Bomba c'est bien dans le vert là. Bomba qui va frapper. Ah encore un arrêt de Pickford. Ah les Zoule. Zoule qui va frapper. Oh mais non. Mais il a bien plongé. J'avais bien plongé. Non. Allez Francky. Francky. Bien joué Francky. Let's go. Maintenant il faut faire l'arrêt Peters. Please Peters. Face à Mouzialla. Bon ça va être compliqué. Aïe 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 il a mis au centre. Ah là là. Zambé tu peux le faire Zambé. Zambé. Face à Pickford. Zambé. Bien joué. Let's go. Allez Peters on compte sur toi Peters. Pour rester dans la partie. Allez Peters face à Limer. Allez Peters. Allez Peters. Please Peters sauve nous. Let's go. L'arrêt de Peters. Les gars on est encore dans la partie. Quoi c'est qu'il va frapper. Allez je frappe au milieu. Allez Quoi c'est qu'il frappe au milieu. Il va plonger. Il va plonger. Il va plonger. Je savais qu'il allait plonger. Allez. Je pense qu'il va tirer à gauche cette fois-ci. Allez. Le Peters tu sauves ça. C'est fini Peters. Peters encore une fois qu'il va nous sauver les gars. Peters. Face à qui ? C'est qui ? C'est Guerrero. Allez Peters. A gauche. Oh là là. Il l'a mis à droite. Allez Boer. Maintenant t'es dans le verre. C'est pour toi. Allez Boer. Bien joué. Let's go. Allez les gars. Il y a une tension là. Il y a une tension ici. Allez please Peters. Tu peux nous sauver Peters encore une fois. Peters. Let's go. Peters. Encore à droite. One eternity later. Allez. Please enlève moi ça. On va à droite. On va à droite. Non. Mais c'est imparable. Wesh. Ça va pas finir ou quoi ? 12 partout. C'est quoi ces tirs au but là ? Ah là là. Allez Franck. Franck tu peux le faire. Je tire au milieu encore une fois. Allez Franck. Je tire au milieu. Je ne prends pas de risque. Bien joué. Let's go. Les gars. Les Vegas flanchées sont à droite. Allez. Allez Mouziala. Face à Mouziala les amis. 13-12. Ah mais c'est de l'hôtel. C'est ce que je vous ai dit. C'est du 50-50. Allez Mouziala. Il va tirer à gauche. Il va tirer à gauche. Je sais. Je pense qu'il arrête enfin. C'est terminé les gars. Oh là là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour remporter la DFP Pokal les gars ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour remporter la DFP Pokal ? Le RBK qui s'est vraiment battu pour remporter la DFP Pokal après 12 tirs. 13 tirs à 12 les gars. Oh yeah yeah. Je suis fatigué. Je suis même fatigué de commenter. Je suis fatigué les amis. On a réussi quand même à ramener le premier trophée du RBK. C'est le premier gros trophée du RBK. Mais la DFP Pokal sera la saison prochaine les amis. On sera qualifié pour une coupe européenne. Incroyable. Le capitaine Schmitt il mérite de soulever ce trophée les amis. Allez soulève-moi ça. Soulève-moi ça et on coupe. Merci. Let's go. Champion mon frère. Bon on n'est pas champion mais on est quand même vainqueur de l'Allemagne là. De la coupe d'Allemagne. Let's go. Franchement je ne pensais pas que Kohler serait aussi pertinent cette saison. Il finit deuxième meilleur buteur du championnat avec 18 buts. Et un total de 22 buts toute compétition confondue. 6 passes D. C'est tout simplement magnifique. Franck 10 buts de passes D en 36 matchs. C'est parfait. Bamba 10 buts de passes D. 4 passes D pardon. C'est bien. Quand même il y a eu des joueurs qui l'ont suivi. 10 buts, 8 buts. Schmacher défenseur droit qui met 5 buts. 5 passes D. Il est pas mal Schmacher. Maintenant les amis pour le prochain Mercato Estival. On aura aux alentours de Carapulho. Sachant qu'on a quelques contrats à renouveler. Et vu une note monter, je pense que les salaires vont être vus à la hausse. Alors je crois qu'on aura comme budget de transfert 30 millions pour se renforcer. Du coup quand vous regardez la note effectif, où est-ce qu'on pourrait se renforcer ? Déjà est-ce qu'on met Bernard à MOC et on va chercher un milieu central. Ou alors on reste comme cela et on fait quelques petits transferts. Le but c'est d'être compétitif directement dès notre première saison Bundesliga. Dites-moi dans les commentaires les sociaux sur qu'est-ce que vous en pensez. On y est les amis de la 3ème division allemande jusqu'à la Bundesliga. Pour l'instant c'est un parcours sans faute. Avec en prime un triomphe inattendu en TFP Pokal. Mais la question est de savoir si notre effectif pourra tenir face au cadre de la Bundesliga. Ce qui est sûr c'est que nous disposons d'environ 30 millions pour nous renforcer. Et encore une fois merci à tous les sociaux qui ont répondu dans les commentaires. Continuez à donner votre avis et ensemble on réalisera de grandes choses très rapidement. Déjà là où vous êtes unanime c'est que vous voulez faire passer Bernard à MOC. Mais le problème c'est que Bernard pour le faire passer à MOC c'est très compliqué. Regardez il nous faut environ 4 ans à 6 semaines. Et là on n'a pas le temps pour tout ça. Du coup on est obligé de laisser Bernard à MOC. Et puis également vous m'avez dit de changer complètement mon côté droit. Il y a certaines personnes qui veulent enlever Peters. Vous avez oublié ce qu'il a fait Peters. Il nous a donné notre premier DFP Pokal, notre premier gros trophée. Vous avez oublié. On ne peut pas changer Peters. Il y en a certains qui ont dit d'enlever Bauer et Franck. Bien sûr bon ça ça peut s'entendre. Ce qu'on va faire je vais quand même vous écouter. C'est pourquoi j'ai sélectionné plusieurs joueurs là. Je crois que j'ai vu un peu dans les commentaires. Mazilou ça m'a dit déjà donc le Roumain. Il a une valeur de 11 millions. Et lui il peut jouer allié droit, BU ou milieu droit. Donc lui il va remplacer parfaitement Bamba. Allez là il faut gérer notre budget. On va proposer 8 millions 5. On soumet l'offre. Non oui ? 14 millions. 10 millions max. Allez 10 millions max. Comme ça au moins on a combien ? Il nous restera combien ? 28 millions. Allez 10 millions max. Qu'est-ce que tu en dis mon ami ? Tu as dit 14 millions, 10 millions c'est pas mal. Non je ne pense pas qu'ils vont accepter parce qu'ils proposent 14 millions. Est-ce qu'ils vont accepter ? Nous allons prendre du temps pour réfléchir. Ok on va attendre du coup les amis. Vu que Mazilou est en attente on va approcher un oeuvre pour Luca bien sûr. Il a une valeur de quoi ? 3 millions 800 millions. On peut l'avoir aux alentours de 4 millions. C'est parfait. Proposer même 2 millions pour démarrer. 2 millions. Fais un peu le ras là. J'ai perdu mon temps en venant ici. Oh là là nous ne l'accepterons pas. Aïe aïe aïe. Il a rejeté les 2 millions. Notre premier transfert les amis. Le premier transfert du RBK. Il s'appelle Morgaia. Leandro Morgaia. Je crois qu'il peut jouer défenseur central et défenseur droit. Je pense plus qu'on a pris pour être défenseur droit. En tout cas bienvenue à notre ami Morgaia qui vient tout droit de Salzbourg. Désolé les amis. J'avais complètement zappé de vous présenter notre centre d'information lors de l'épisode précédent. On a Bernier qui est là. 66 de général. Qui a un potentiel entre 89 et 94 de général. Le jeune qui a un potentiel entre 79 et 85 de général. Raymond qui a un potentiel entre 88 et 94 de général. Et enfin Beaumont qui a un potentiel entre 82 et 88 de général. Ne vous inquiétez pas. Les 4 là passeront en pro. Maintenant cette année là. Oui oui. Ils passeront en pro. Et on va les envoyer en prix. C'est ce qu'on va faire. En attendant la réponse de Feyenoord pour notre future star qui sera sur le côté droit. Et bien on a la Super Coupe d'Allemagne face au Bayern Leverkusen qui ont remporté l'année dernière le championnat devant le Bayern. Waouh. Quel exploit de leur part. Regardez leur effectif. Ils ont Jonathan David en pointe. Après il y a quelques régènes. Et t'as Palacios Ajauro. Maintenant je comprends pourquoi ils ont remporté le championnat. Il y a même Mitoma. Ok. Ok d'accord. Du coup ce qu'on va faire nous comme Rémanimo. On va garder notre effectif de base. Mais quand même vu la nouvelle recrue Morgaia. On a envie de tester un. La Super Coupe c'est fait pour ça. Pour tester les joueurs. Là on n'a qu'une seule recrue. Donc on va tester Morgaia à la place de Kouassi. On sait déjà son niveau. On va voir ce que ça donne Morgaia sur le terrain. C'est parti les amis. La première Super Coupe du ABK. Et en plus le réalisateur qui montre Bauer. Bon après les sociaux ne sont pas d'accord pour la titularisation de Bauer. Mais le réalisateur qui montre Bauer. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'ils savent qu'il a quelque chose comme on dit. Il accélère. Howard qui rentre dans la surface. Attention qu'il cherche une passe en retrait. On bloque. On bloque la passe en retrait. Attention la frappe de Raspadori. Et c'est Jonathan David qui récupère le ballon. Ah là là. Le ballon qui traînait dans la surface. Et ça fait un but à zéro pour le Bayer Leverkusen. Ici dans cette première finale du RBK. Bauer le rejetait. Bauer. Bauer qui protège bien son ballon. Qui donne à Franck. Franck. Franck qui redonne à Bauer. 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 Oh là là. Bauer qui a toujours la balle. Bauer qui bloque la balle. Oh là là. Palacio qui récupère la balle. Aïe aïe aïe. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps les amis. 1-0 pour le Bayer Leverkusen. Qui mène ici sur cette première finale du RBK. En Super Coupe d'Allemagne. Notre défense. Oh Jonathan David qui est rentré dans la surface. Qui donne une passe là-bas pour Raspadori les gars. Aïe aïe aïe. 2-0. Ah ça rentre facilement. Dans notre défense. Ça rentre comme dans du beurre. Qui redonne à Granitxaka. Granitxaka pour Raspadori. Raspadori. Le tag de Schmitt. Mais dans le vent. Oh là là. Raspadori. Doublé. 3-0. Le tag dans le vent. Ça a été tellement facile pour eux qu'ils finissent par nous. Gifler 4-0. Et heureusement on va dire que juste après ce match. On a ouvert les yeux. Et on a réussi à boucler deux transferts. Qui provient de Feyenoord pour la maudite somme de 10 500 000. Et enfin on a Luka. Son nom de famille il est trop dur à prononcer je crois. Bantic. On va l'appeler Bantic. Qui nous provient de Hannover pour la maudite somme de 2 250 000. Et on peut encore se renforcer avec ces trois reclames lui offensif. Un défenseur droit et un BU. Qui peut jouer à l'hier gauche. Donc vous me direz dans les commentaires. En tout cas avant de démarrer la saison c'est l'heure de présenter nos objectifs aux socios. Déjà en championnat on va pas chercher loin. On va pas vouloir faire les durs. Vu avec la raclée qu'on a prise face au Baird Leverkusen. On va pas jouer l'effort on va dire qu'on joue le maintien. Ok. Donc d'ici décembre il faut qu'on soit milieu de tableau. Il faut qu'on soit quand même loin de la zone de rélégation. Voilà. Maintenant les gars c'est là où le bas blesse. En Europa League les amis. On veut créer l'esploi. On veut frapper un grand coup cette année. Donc on va mettre toute notre énergie dans l'Europa League. Dites moi ce que vous en pensez. En tout cas on va attaquer notre premier match de championnat les amis. Contre le Schalke 04. Et c'est parti j'espère pour un très beau spectacle. Je pense là c'est un duel de bas de tableau. Parce que Schalke ils font que descendre. Ou bien c'est Schalke qui est bien posé en Bundesliga. Attention Esposito. L'arrêt de Peter. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ceux qui veulent l'enlever Peter. Vous avez vu l'arrêt qu'il fait là ? Attention le centre. Et c'est Bomba qui récupère. Oh la la Bomba qui vient défendre. Quelle solidarité de la part des joueurs du RBK. On n'est plus en Bundesliga 2. Là on est en Bundesliga frère. Donc ça joue solidairement. C'est très bien. Schmitt le capitaine qui s'impose physiquement. Attention mais le pressing de Schalke. Oh la la le pressing de Schalke tout de suite. Attention la frappe d'Esposito. Encore un arrêt de Peters les amis. Regardez Peters ce qu'il fait. Comment il sauve le RBK. Il est incroyable Peters. Mais Mazilou les amis il est grand. Oh la la Mazilou qui accélère. Il est très grand Mazilou. Il peut jouer même en pointe Mazilou je crois. On peut le mettre en pointe Mazilou. Mazilou les amis vous en pensez quoi ? Le match est terminé mais est-ce qu'on ne le met pas en pointe ? Sinon il a une très belle accélération. Il n'est pas lourd. Il est grand de taille. Il peut jouer en pointe. Il peut jouer sur le côté droit. Mais pour le moment on va le laisser sur le côté droit. Dites moi ce que vous en pensez si on met Mazilou en pointe. En tout cas 0 partout. On s'en sort d'ici avec 1 point. C'est pas mal. Les gars notre prochain match c'est contre les champions au titre. Cache Cédium. Ceux qui nous avaient tapé 4-0 en Super Coupe d'Allemagne. Il faut leur montrer qu'on n'est pas là pour rigoler. Du coup là on va mettre Mazilou. J'ai bien aimé son entrée. On va le tester en étant titulaire. Et puis qu'est-ce qu'on peut tester encore ? On va tester aussi Bonnchic à place de Bauer. Voir ce que ça va donner bien sûr. Allez là on est à domicile. Pour leur montrer qu'on n'est pas venu ici pour faire de la figuration. On n'est pas venu en bout de Sliga pour regarder les autres jouer. Ouh il y a un tac l'assassin là les amis. C'est rouge. Rouge monsieur le rabit. Direct il fait un... Let's go. Raspadori c'est lui qui avait mis un doublé en plus. Il prend un rouge au bout de la 3ème minute. On n'a même pas commencé le match. Le mec il est agressif. Pourquoi t'es agressif comme ça mon ami ? C'est trop. Coleur qui accélère. La récupération de balle de Coleur. Qui va lancer là-bas. Mazilou. 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 Qui se met sur son pied gauche. Qui va enrouler. Et pourtant on rentre. Oh let's go son premier but. De Mazilou. Magnifique but les amis. Quel joueur. Il se met sur son pied gauche. Il enroule. Un parable. 1-0. Et en plus on est en supériorité numérique pardon. Let's go les amis. Pour Mazilou. Mazilou qui va accélérer. Oulala Mazilou. Mazilou quelle pointe de vitesse de Mazilou. Mazilou qui va frapper. Let's go. Son doublé. Incroyable. Qui perce la défense du Berl Evercousel. Waouh j'arrive plus à trouver les mots. C'est incroyable ce joueur. Il est magnifique. Il peut jouer à droite. Il peut jouer en pointe. Franchement sur le côté droit. Il est magnifique. Il rentre sur son pied gauche. Il accélère. Une petite pointe. Petite frappe croisée. OKLM. Le gardien peut absolument rien faire. 2 buts à 0. Doublé de Mazilou. L'ouverture de l'estival. Et le RBK est devant. Mazilou. Mazilou. Franchement les amis. C'est du haut niveau. Mazilou. Teya heureusement qu'on l'a recruté. Quoi si. Attention. La frappe. Mais c'est quoi ce but ? C'est quoi ce but de Teya ? Oh là là. Mais attends. Mais attends. Non non non. Tu vas pas me faire ça. Peters. T'es sérieux là ? Comment tu te prends ce but là ? Angle fermé là. Non Peters. T'es pas sérieux. Tu fais des bons arrêts. Des bons arrêts. Mais là là. Oh là là. Celui là. Tu dois pas te prendre ce but. Angle fermé. Pourquoi tu plonges ? Tu mets juste ton pied. C'est bon. Oh. 2-1 les amis. Attention. Bayer Leverkusen. Le tac de Kwasi. Oh. Il y a une faute. Il y a une faute. Il y a une faute. L'arbitre ne s'y'vele pas. Il essaie de temporiser. Attention. Correa. La frappe. Et l'arrêt de Peters. Vous voyez. Peters. Il peut sortir des arrêts. Deux fois. Il peut sortir des arrêts incroyables. Et deux fois. Il peut se prendre des buts. Pas possible. Que tu te dis. Normalement. Tu dois pas te prendre. Et là. Il sort un arrêt incroyable. Après le tac. Il mérite un carton jaune. Attention. Les gars. Ils reviennent. Ils reviennent. Ils font rentrer David. Jonathan David en plus. Mazilou. Mazilou. Qui va enrouler. Mazilou. Mazilou. Triple. Non mais. Mazilou. Quel recrut. Est-ce qu'il va les gars. Mazilou. Non. Les gars. Il vient de gagner sa place de titulaire. Je suis désolé Bamba. Mais Mazilou vient de prendre. De gagner sa place de titulaire. Regardez-moi cet enroulé. En dehors de la surface. Oh la la. Magnifique but. Le gardien ne peut absolument rien faire. Il va nettoyer la lucade. Du gardien. Du Berl et Verkouzen. Oh la la. Petit filet en plus. Magnifique. Le match se termine sur le score final. De 4 buts à 2. Grâce à un coi triplé de Mazilou. Et on enchaîne par la suite. Par un match nul. Un partout. A Gladbach. Le buteur se nomme toujours Mazilou. De retour à la maison. Et c'est encore un autre match nul. Cette fois. Face à Augsbourg. En tout cas. Tant qu'on ne perd pas les amis. On n'a pas de quoi s'inquiéter. Pour le maintien. Les groupes de l'Europa League sont tombés les amis. On va découvrir ensemble les autres groupes. On est dans le groupe G. On est dans le groupe de l'Atletico de Madrid. Besiktas. L'URB KC bien sûr. Sympath. Ça va les amis. Là on peut créer quelque chose quand même. À part l'Atletico Madrid qui est au dessus de tout le monde. Il y a le Besiktas aussi qui est pas mal. Je pense que c'est les deux grands favoris de cette poule. Mais bon. On est là pour créer la surprise. N'oubliez pas que ça fait partie de nos objectifs. Même si on ne le dit pas dans la presse. En tout cas nous en interne. On le dit. On veut clairement aller loin dans cette compétition. Et en plus on va croiser Sympath à domicile. Pour entamer notre entrée en liste dans cette compétition. C'est parfait. Je pense que si on veut sortir de cette poule là. Il faut absolument remporter ce match. On n'a pas d'autre choix que de remporter ce match. Parce que Sympath. Normalement c'est avec nous l'équipe la moins forte du groupe. Mazilou qui se met sur son pied gauche. Qui va enrouler. Non. Là-bas elle passe loin. Elle passe loin ou elle passe pas loin ? Ah là là elle passe pas loin je pense. Ils font tourner comme Germain. C'est le Barça qu'on a croisé ou c'est Sympathric là ? Je comprends pas. Ça fait tourner là. C'est trop. Oh là là la belle récupération de Bernard. Mais directement il récupère la balle. On n'arrive même pas à toucher un seul ballon. On se fait dominer. Ouh attention il y a un contre là. Zambé. Zambé qui accélère. Zambé il adore ça. Il adore le côté comme ça. Il adore quand il y a de l'espace. Zambé qui accélère. Il accélère. Zambé il fait une fin de frappe. Il s'entrape au second poteau. Pour qu'il colère la tête. Ouh la barre. La barre. Oh là là c'était une bonne action. Une belle contre-attaque là. Oh là là on défend très bien là. On défend très bien. Faut surtout pas encaisser. Maintenant il reste une minute de temps à jouer. Si on encaisse là c'est terminé. On perd le match. Et ça serait pas bon. Pour démarrer sur une défaite à domicile là. Comme ça. C'est pas du tout bon. Lonergan. Lonergan. Lonergan qui protège bien son ballon. Lonergan qui fait une talonnade. Pour Brokebank. Brokebank pour Odoil. Oh là là. Mais ça tourne trop le ballon. Jusqu'à l'arbitre va siffler. Ben voilà. L'arbitre qui siffle à la fin du match. Zéro partout. Oh là là. On démarre sur un match de la domicile. Ça va être compliqué. Mais bon. L'essentiel c'est qu'on n'est pas perdu. Qu'on a quand même un point. Et parlant de défaite les amis. Notre première défaite en championnat survient. Sur la pelouse. Dauphenaim. Deux buts à un. Avant le choc. Ouais ouais. Le choc. Face au Bayern les gars. Ils vont vouloir prendre leur revanche. Lors de leur finale perdue en DFP. Pocal. J'en suis sûr et certain. Attention Harry Kane. Qui donne un commande. Commande la frappe de loin. Première frappe du Bayern de Munich. Elle passe pas loin. Non non. Elle passe quand même très loin. Je crois. S'il n'y a pas droit à l'outil. C'est qu'elle passe loin. Ok. Elle est pas assez loin. Aïe aïe aïe. Première occasion là. Du RB. Ou du RBK. Du Bayern de Munich. Faire très attention. Faut qu'on montre quelque chose d'autre là. Oh là là. Défense du Bayern. Elle est en courant. Attention Harry Kane. Qui va accélérer. Bon c'est pas le plus rapide. On a Schmitt. Le capitaine qui le rattrape rapidement. Facilement même dirais-je. Et ça sort en touche pour le RBK. Attention. On va tenter la frappe de loin. La frappe de loin. De couleur. Ouh. L'arrêt de Pickford. Ouh là là. La frappe de loin là. Instantanée de couleur. Elle est écadrée en plus. Et Pickford qui se détend. Oh. La mauvaise passe de Schumacher pour Leimer. Leimer qui donne à Mouzialla. Attention à Mouzialla. Mouzialla qui donne à Sané. Sané l'enroulait. Et c'est le but. Ça fait un but à zéro ici à l'Allianz Arena. L'ouverture du score du Bayern de Munich. Bien sûr. On savait qu'ils allaient essayer de prendre la revanche. Ils sont sur nous. On peut absolument rien faire. Attention. Mouzialla. La frappe. Peters. L'arrêt de Peters. C'est pas fini. Mouzialla encore une fois. Deuxième arrêt de Peters. Il a voulu tenter entre les jambes. Il y a en jeu là. Monsieur l'arbitre. Ok. En jeu. En plus c'est là. Mi-temps haut. Deux arrêts de Peters. Il a voulu faire passer le ballon entre les jambes de Peters. Il n'a pas respecté notre gardien. Déjà Mouzialla respecte notre gardien. On sait que vous êtes chez vous. Vous menez un zéro. Vous êtes bien. Mais voilà quoi. Il faut respecter quand même le RBK. Mazilou actuellement le plus dangereux du RBK. L'accélération de Mazilou. Mazilou qui rentre. Mazilou qui rentre tout seul. Qui va enrouler. Mazilou. Oh la la. Oh l'accélération de Walker. Qui rentre dans la surface. Qui va centrer. Pour Komano. Oh la la. La tête qui domine. Schumacher. Aïe. Les gars je crois que vous avez raison. Schumacher il peut pas. Il peut pas. Il peut pas en Bundesliga. Je voudrais en Bundesliga 2. En Bundesliga 3. Il pouvait. Mais Bundesliga 2. Schumacher c'est un peu compliqué. Comment il se fait dominer par commande. En plus commande. La fin du match défaite méritée on va dire. C'était compliqué pour nous. Deuxième match de poule. Face au basic tâche à l'extérieur. C'est parti en simulation rapide. Qu'est ce qu'on a fait face au basic tâche. Ok on les bat depuis d'un. Callerie Mazilou qui marque. De retour en championnat face à Mainz. Qu'est ce qu'on a fait. Un partout à domicile. On enchaîne encore par un autre match. Une à l'extérieur. Et de retour en Europe à l'école. On accueille l'athlétique au Madrid à domicile. Les gars ils sont actuellement premiers. On est deuxième. Ils ont 6 points je crois. Et nous on en a 4. Du coup on est bas là. On prend la tête du groupe. A domicile normalement on est imbattable. On n'a pas encore perdu de match à domicile. Vlaovic. Vlaovic qui va rentrer. Je me suis porté la poisse. Et bien voilà. Premier but de la barre de l'athlétique au Madrid. Et c'est Vlaovic qui s'y colle. Grâce à une frappe croisée. Petit filet. Un but à 0 pour l'athlétique au Madrid du coup. Zambé qui accélère. Zambé qui accélère. Oh la la il a trop poussé. Non il récupère tranquillement Zambé. Qui va tout seul. Qui va enrouler. Aïe aïe aïe. Vlaovic qui le met là-bas pour deux pôles. Oh la la. Là on l'a enroulé de deux pôles pied gauche en plus. Sur son mauvais pied. Il enroule facilement. Il place facilement 2-0. On est en train de se faire taper sur notre pelouse. Bon même après la défaite. On est toujours deuxième. Bon même s'il n'y a qu'un seul point entre nous le basic tâche. On a encore toutes nos chances de sortir de ce groupe. De retour en Bundesliga. On croise le RB Leipzig à domicile. On est parti encore une fois en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh la la. Ils nous ont éclaté. Top Panda qui a doublé. Triplé même Top Panda. Oh la la. Jack Elkima. Reacher qui a marqué. Et Kohler qui a marqué. Aïe. Les gars après ce match. Il y a Bamba qui est venu nous voir dans notre bureau. Regardez ce qu'il nous a dit. Il nous dit. Ça fait plusieurs matchs que je ne suis plus que tu dirais. Est-ce que j'ai apporté au club depuis 3 ans que je suis ici ? Vous m'avez mis comme ça sur le banc sans me le dire. Je lui réponds. Je comprends ta frustration. La décision a été prise en fonction de la performance de Mazilu. Il a été plus efficace ces derniers temps. Il me réponds. Je vais être utile à l'équipe. En attendant. Métire ton engagement. Ta détermination est précieuse. Il me réponds. Merci coach. Je vais rester positif et prêt à saisir chaque opportunité. Je lui réponds. C'est exactement ce que j'attendais de toi. Du coup là les amis. Pour ce match de DF et Pokal. Je suis obligé de faire tourner. Je suis obligé d'enlever Mazilu. Et mettre Bamba. Parce que voilà. Bamba il veut jouer en plus. Vraiment il a raison. Il a passé toutes ses années avec nous. On l'a mis directement sur le banc. C'est pas bien. Allez on va faire une petite simulation rapide face à VFL en DF et Pokal. Allez. Qu'est-ce qu'on a fait ? 1 partout. 2-0 au tir au but. Tout le monde a raté son tir au but. Aïe aïe aïe. Zambé a raté. Bantic a raté. Kouler a raté. Bernard a raté. Il y a deux seulement qui ont marqué. On est éliminé comme ça de la DF et Pokal. Parce que j'ai mis mon bas. De retour en championnat de duel de bas de tableau contre Darmstadt. On est parti dans une petite simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ok on les bat chez eux en plus. 1-0 au but de Franck. Ouh j'ai rien dit. On n'est pas au bas de tableau. On est 11ème. Après 10 journées on a 11 points. 11ème c'est pas mal. On est très très loin de la zone de rélégation. C'est plus que pas mal. Et en plus attendez. Le 5ème a 17 points. On a 11 points. Il n'y a que 6 points d'écart. On peut créer la surprise également en championnat. Mais bon. On est loin de ça. En tout cas on essaie de se débrouiller. On essaie de fuir la zone de rélégation. Notre match retour face à l'athlético en Europa League. On va simuler. De toute façon qu'on le joue ou qu'on le simule on va perdre. Du coup allez on est parti en simulation rapide. 3-0 on s'est fait bien éclater à l'athlético. Qu'est-ce qu'il a marqué ? Iglesias, Saul Niguez et Iglesias. De retour en championnat face au Werder Bremen. On a fait un peu de tournée. Allez on a mis Bamba. On se prend une raclée à domicile. 3-1. Et c'est Mazilou qui rentre et qui marque. Il rentre à la place de Bamba et il marque. Regardez. Après Bamba il veut gratter du temps de jeu. Regarde. Mazilou il rentre à ta place et il marque. Ce mois de décembre va être crucial pour nous en Europa League. On a deux matchs très importants déjà. On doit se déplacer à Saint-Patrick. Et ensuite on termine par Bessic-Tach à domicile. On est toujours à la deuxième place avec 4 points et les 3 équipes peuvent se qualifier les gars. Il est incroyable ce groupe. Allez on se déplace sur la pelouse de Saint-Patrick. C'est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? Deux partout. Aïe 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 les gars. J'espère que l'athlético a battu le Bessic-Tach. Parce que là ça va être compliqué. Ok l'athlético a battu le Bessic-Tach. Donc ça veut dire là on a juste besoin d'un match-lui pour rester deuxième. De retour en championnat un petit match-lui contre le Borussia Dortmund avant d'accueillir le Bessic-Tach à domicile. Ça y est c'est l'heure de notre petite finale face au Bessic-Tach à domicile au Cache Stadium. On doit remporter le match au fin à un match-lui. Mais il faut faire très attention au match-lui. Parce que s'il s'avère que Saint-Patrick bat l'athlético Madrid. Et bah on aura le même nombre de points que Saint-Patrick si on fait un match face au Bessic-Tach. Donc si on peut aller gagner le match ça serait pas mal. Rébit qui met pour Oxley Chamberlain. Oxley Chamberlain. Oxley Chamberlain qui trouve Masuaku. Masuaku qui essaie de retrouver Oxley Chamberlain. Et même Bernard qui s'interpose. Y'a aucune frappe de part et d'autre. On est bien partout. Et l'arbitre qui siffle la première mi-temps toujours 0 partout. Pour le moment ça nous arrange. On sait pas y'a combien entre l'athlético Madrid et Saint-Patrick. Mais pour le moment ça nous arrange. On a un point. On récupère un point. C'est le Bessic-Tach qui doit absolument gagner le match. Masilou. Le jeu de Masilou qui rentre dans la surface. Masilou qui protège son ballon. Masilou attention Masilou qui va enrouler. Et le gardien qui s'interpose Masilou. C'est quoi ça ? J'ai rien vu. Qui a marqué ? C'est Masilou c'est le gardien. Y'a un but en tout cas. Masilou dans un cafouage qui marque son premier but en Europa League. Je crois que c'est son premier but ou pas ? Je sais pas mais en tout cas magnifique. Ça fait un but à 0 grâce à Masilou. La nouvelle recrue du RDK. Le buteur fou du RDK. Il a remplacé Coler maintenant cette année. Maintenant les gars je crois que le Bessic-Tach est encore en train de plus se découvrir la frappe de Muleka. Elle passe pas loin. Mais notre gardien était dessus encore sur la frappe. C'est qui qui va sortir ? Jackson Muleka qui sort. Bah le frappeur. Masilou. Masilou qui récupère encore une fois le ballon. Masilou mais l'arbitre qui siffle la fin du match les amis. But à 0. On s'impose face au Bessic-Tach les gars. Et du coup on est qualifié à coup sûr pour les barrages de l'Europa League. Let's go. De retour en championnat en enchaîne tout de suite par un match lul et une victoire importante à Frankfurt. Ce qui nous permet de rester très loin de la zone de rélégation. Mais par contre à seulement quelques jours du mercato hivernal les amis on a reçu deux offres de transfert pour notre buteur fou. Et c'est le Fenerbahce et Everton. Fenerbahce propose 15 millions pour s'arracher les services de goalers et Everton pardon. Il propose 13 millions 900 millions pour s'arracher les services de goalers les amis. Qu'est-ce qu'on fait ? Sachant que goalers actuellement au niveau stats il pète pas la forme. Il a actuellement 4 buts en 23 matchs. Il a 3 passes D. Il est le 4ème meilleur buteur actuel du club. Sachant que l'année dernière il avait terminé avec une... Il avait fait une saison incroyable. Là les stats commencent à baisser pour notre ami goalers. Qu'est-ce qu'on fait les amis ? On le vend ou pas ? A vous de me le dire dans les commentaires. Sinon pour se renforcer sur ce mercato hivernal et atteindre nos objectifs. J'ai sélectionné plusieurs joueurs. Regardez il y a même dompé. Il est en div 2 je crois. Non c'était en div 2. Il est en agent libre. On peut le récupérer. Il a 30 en 73 de général. Il sera dans notre effectif. Il pourra apporter son expérience dans notre effectif. Et puis tu as Beyaz celui-là qui a un milieu offensif. Qui a 69 de général. Qui est également agent libre. Qu'on peut avoir gratuitement. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'on les récupère dompé et Beyaz. Et sinon on peut aller chercher Uzun. Qui est un peu plus cher. Qui a quoi ? 4 millions. Bon ça va quand même. Maintenant il faut choisir entre Asta. Qui joue actuellement à Forf. Qu'on a tapé l'année dernière. Deux fois je pense. Qui est à 74 de général. Qui est pas mal. Ou Sabé. Qui est à Toulouse. Et on peut le récupérer maintenant. Après Diaou. Qui est passé à 74 de général. Je pense qu'on va le récupérer. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit là. Qui est-ce que vous voulez récupérer parmi ces joueurs-là. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous validez les socios ? Dans tous les cas on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et vive le RBK. Nous sommes actuellement à quelques jours de l'ouverture hivernale. Et pour le moment par rapport aux objectifs que l'on s'était fixé. En début de saison. On est plus que bien. Déjà en championnat. On est très loin de la zone de rélégation. Et en Europa League. On a réussi à sortir de notre groupe. Maintenant les amis. Le seul et unique objectif de cette fin de saison. Serait d'être terminé dans le dernier carré de l'Europa League. Oui oui je suis un fou. On est le RBK. Rien n'était possible pour nous. On doit se battre pour gagner. Et on peut le faire les amis. Si on arrive en demi-finale. Après on peut inspirer une finale. Pour le moment on vise la demi-finale d'Europa League. Vu qu'en championnat pour le moment regardez. Je peux dire qu'on peut dormir tranquillement. On a 10 points de la 17ème et la 18ème place. Donc pour moi le maintien. Il est à moitié assuré. Du coup. Full focus sur l'Europa League. Et pour cela. Il faut absolument qu'on se renforce. Parce que notre effectif actuel. N'est pas du tout à la hauteur. Donc on a 26 millions pour se renforcer. Et l'offre de Fenerbahce et Everton. Sont toujours là. Pour notre attaque en couleur. Je vous avais demandé les amis. Qu'est-ce que vous en pensez. De ces offres là. Et qu'est-ce qu'on fait. On accepte ou pas. Vous m'avez répondu très clairement. Bon pas clairement. Mais vous êtes encore une fois partagés. Il y en a 50% d'entre vous qui veulent le vendre. Et 50% d'entre vous qui ne veulent pas le vendre. Parce que c'est une légende du club. Vous savez ce qu'on va faire. On va mettre ça en stand-by. Et on va s'occuper de notre liste. D'abord. Ce qui est sûr. C'est que la plupart d'entre vous. Veulent recruter Diaw. Moi également. Je veux le recruter. Mais regardez son prix. Il est à 10 millions. On a 26 millions. On ne va pas essayer de l'acheter cette année. Je pense qu'on va le garder sur notre liste. Et il sera notre priorité pour l'année prochaine. Je vous avais demandé. Entre Umutongchou et Uzun. La plupart d'entre vous. On décidait de prendre. Uzun. Et je pense qu'on va miser sur Uzun. Du coup. Uzun. On va l'enlever. De notre liste. Voilà. Et puis. Ce milieu offensif. Vous m'avez dit également de le prendre. Il y a certaines personnes qui m'ont dit de le prendre. Mais je crois que je ne vais pas le prendre. Vous savez pourquoi je ne vais pas le prendre. Parce qu'on a Franck. Qui a 71 de général. Et lui. Si on le ramène. Ça ne sera. Faire que d'empiler des joueurs. Donc. On va l'enlever également. Sur notre liste. Par contre. Dompe. Vu qu'on ne recrute pas Diyao cette saison. On est dans l'obligation de le ramener. En plus. Il est agent libre. Et voilà. Il va être le remplaçant du remplaçant. Pour terminer. Entre Asta et Sabé. Vous m'avez clairement dit que vous voulez Kiriyani Sabé. Du coup. Asta. On t'enlève de notre liste. Et voilà. On réussit à recruter le milieu offensif. Umutongchou. A seulement 4 600 000. Également. L'arrière-droite toulousain. Kiriyani Sabé. Pour 3 millions. Et enfin. Dompe. Gratuitement. Après tout ça. Il ne nous reste plus que 16 millions. Pour aller chercher un autre attaquant. Au cas où Kohler part. Certaines personnes m'ont recommandé. De faire passer Mazilou. Béhu. Même moi. Je voulais le faire passer. Béhu. Mais regardez les amis. On a encore un gros problème. Un gros problème. Pardon. 110 semaines. Pour le faire passer. Béhu. Du coup. On est obligé. D'aller chercher un attaquant. Si on vend notre attaquant de point de Kohler. Il y a même Salzbourg. Qui vient de rentrer dans la danse. Les amis. Il propose 13 millions. Pour s'arracher Kohler. Et l'offre de Fenerbahce. Et tient toujours 15 millions. Et l'offre d'Everton tient également. Toujours. C'est ce qu'on va faire. On va lui demander. Qu'est-ce qu'il en pense. Salut Kohler. Il me repense. Salut coach. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui dis tout simplement. Il y a eu quelques offres alléchantes pour toi. Certains clubs sont sérieusement intéressés. J'aimerais savoir quel est ton avis sur la question. Il me répond. Ah vraiment ? C'est flatteur. Écoute coach. Je suis reconnaissant pour tout ce que le RBK a fait pour moi. Mais si cela peut t'aider l'équipe à passer un cap. Je suis prêt à être transféré n'importe où. Je lui dis c'est une attitude louable Kohler. Les sociaux sont partagés à ce sujet. Mais je voulais m'assurer que tu étais à l'aise avec l'idée. Avant de prendre une décision. Il me répond. Je comprends. Mon objectif est de contribuer au succès de l'équipe. Peu importe où je joue. Si c'est dans l'intérêt du club. Je suis partant. Non mais les gars. Quel joueur. Rien à dire. Je vais voir légende Kohler en commentaire. Avant de me dire quelque chose en commentaire. Mettez légende Kohler. Aïe aïe aïe. Non il est incroyable ce joueur. Incroyable. Il nous a donné le feu vert pour le vendre. Et j'ai rien à dire. J'ai presque les larmes aux yeux les amis. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Nôtre légende nous quitte pour rejoindre le Fenerbahce. On récupère 15 millions sur ce transfert là. Ce qui nous fait un total de 29 millions les gars. Pour aller chercher un attaquant de pointe. Et il y a un socios parmi vous qui m'a proposé. Mathis Tell. Qui est actuellement Real Madrid les amis. Il porte le numéro 10. Il a 78 de général. 20 ans. Ça va être compliqué les gars pour aller le chercher. Mais bon qui ne tenterait en arrière. Si on peut l'avoir à 27 millions ou 26 millions. Ça serait pas mal. Allez on va tenter une autre chance. On a 27 millions. Plus coup fort. Plus 20% de clause à la revente. Allez on se met l'offre. Qu'est-ce qu'il en dit Carlo Ancelotti. 33 millions. Ils ne veulent pas de coup fort. Ils veulent absolument 33 millions. Allez on peut augmenter un peu. Allez on a éliminé 27 millions. Attendez 28 millions. Fais voir. On a 1 million. Est-ce qu'on pourra lui donner un salaire. Si on met 28 millions. Allez on met 28 millions. On se met l'offre. Qu'est-ce qu'ils disent. Non 33 millions les amis. Donc du coup Mathis Tell c'est dead. Allez on va arrêter les négociations. C'est mort. On ne peut pas l'avoir. Il ne faut jamais perdre d'espoir avec le RBK les amis. On a retrouvé une ancienne pépite d'Angevine. Qui joue actuellement à Mayork. 79 de général. Mohamed Alicho. Les amis on va essayer de raviver sa flamme. Qui est actuellement perdu à Mayork. Bon on va le ramener au RBK. Et je pense que voilà. Il va faire des merveilles. Il a une valeur de combien ? 28 millions les amis. Non 26 millions. Et on peut l'avoir aux alentours de 28 millions. Donc normalement ça passe. Normalement ça passe. Allez on démarre avec 25 millions. Plus une clause de revente de 10%. Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont dit. Non 27 millions 800 millions. 10%. On a 1 million sur le côté les amis. On va faire une contre-position. Allez on va mettre 26 millions. Modifier la clause de revente. On va mettre 15%. Voilà on soumène l'offre. Il a accepté. Ok parfait. 26 millions plus une clause de revente de 15%. J'ai du clause. Ouais j'ai bug un peu sur le clause. Mais voilà. Vous m'avez compris. C'est parfait les amis. Maintenant il faut négocier son salaire. 30 000 plus une prime à la signature de 500 000. Allez on soumène l'offre. Il nous reste encore 1 million. Est-ce qu'il va accepter ? Eh oui il a accepté. Est-ce que j'ai pas trop monté son salaire là ? Je sais pas trop je sais pas trop en tout cas. Le plus gros transfert actuellement du RDK. Eh ben c'est Mohamed Alicho qui débarque dans nos locaux les amis. Aïe aïe aïe. Pour une somme de 26 millions. Oh là là. Le RDK là est prêt maintenant pour attaquer l'Europa League. On est prêt. En parlant d'Europa League les amis. Les tirages au sort du tour préliminaire sont tombés. Et on croisera le Shakhtar Donetsk. C'est un très bon tirage. Donc on reçoit en premier. Et ensuite on se déplace en Ukraine. En tout cas ce n'est pas maintenant. Puisqu'on a quelques matchs de championnat à jouer. Avant de recevoir le Shakhtar à domicile. Les matchs de championnat les amis. On va jouer qu'un seul match. Après le reste je ne vais que les simuler. Parce que là voilà. Vous savez qu'on est full focus. Full focus pardon sur l'Europa League. Du coup ça sera. On va recevoir Wolfsburg. Ils ont combien de points ? 24 points si on les bat là. Franchement ça va nous faire du bien. Mazilou face à Maguayor. Mazilou qui trouve Alicho. Alicho qui va tenter l'enrouler. Et ça passe très loin. La première frappe de notre nouvelle recrue. Zaxi Rasson désormais sur le côté gauche. Qui trouve Mohamed Alicho. Mohamed Alicho qui élimine Maguayor. Oh la frappe de Mohamed Alicho sur son pied droit. Oh la la. Ça passe loin. Il faut travailler son pied droit. Oh la la le bon pressing du RBK. Mohamed Alicho. Mohamed Alicho qui trouve Bernard. Bernard qui élimine facilement le défenseur de Wolfsburg. Bontic. Bontic la frappe croisée. C'est dévié. Le but. Les amis le but de Bontic. Le premier but de Bontic avec le RBK. Let's go. Ça fait un zéro. Attention à Wolfsburg qui se monte dans le jeu. La frappe de Thiago Thomas et Peters. Le plongeant de Peters. La tête. Oh la la. Zeziger sur un corner. C'était quoi ça dans un cafouillage ? La tête de Zeziger un partout. Non. Il faut que je revoie cette occasion. C'est quoi ? Il s'entre. La tête là-bas de Schmitt. Le capitaine qui se fait dominer dans les airs par Maguayor. Et bah Zeziger qui place sa tête. Tout est à refaire. Attention au corner. Ils sont très dangereux. Attention au corner. La tête. C'est pas fini. Lookman. Lookman dans la surface. Il fait une passe. Oh la la. On a chaud. Allez on part en contre-attaque. Allez les gars. C'est parti contre-attaque. Richard. Richard qui accélère. Richard sur le côté gauche. Qui met là-bas pour Zambé. Zambé accélération de Zambé. Zambé qui part en contre. Oh la la. Il y a un boulevard. Zambé qui accélère. Zambé qui rentre dans la surface. Qui centre. Pour Alisho. Oh la la. Mais c'était derrière Alisho. Alisho qui remet pour Mazilou. Mazilou. Qui met pour qui ? Tomjou. Tomjou qui frappe. Aïe aïe aïe. On a trop joué dans la surface. On a gâché cette contre-attaque là. Mais c'est pas terminé. Ça part directement. De l'autre côté. Lookman qui accélère. Lookman. Lookman qui trouve Thiago Thomas. Thiago Thomas qui va frapper. Mais le capitaine Schmitt qui intervient. Qui donne son corps. Pour intervenir. Et ça repart encore. De l'autre côté. De la part de Zambé. Zambé qui amorce cette contre-attaque. Tomjou. Tomjou qui lance là-bas. Alisho. Alisho cette fois-ci. Face à face. Qui va pas rentrer. Let's go. Cette fois-ci. Il ne rate pas. Il place la balle au KLM. Et ça fait 2 buts à 1. Ça partait d'un camp à l'autre. Et voilà. Le match est terminé. On remporte le match. Grâce à Mohamed Alisho. Bon. Il a tenté quand même beaucoup. 4 tirs. Et seulement qu'un but. C'est pas grave. C'est sa première au cash stadium. Il y avait un engouement sur lui. Après le poids du transfert. C'est le plus gros transfert de notre club. Du coup. Je pense que ça pesait un peu sur lui. En plus. Voilà. Il est en train de se relancer. Et on espère qu'il continuera sur cette lance. Du coup. On enchaîne Paris victoire à domicile. Et quelques défaites. A seulement quelques jours. De la confrontation directe. En Europa League. Face au Shakhtar. On reçoit Darmstadt à domicile. Un championnat. On a complètement fait tourner. C'est parti dans une petite simulation rapide. Face au Darmstadt. Les derniers du championnat. On les bat tranquillement. 2 buts à 1. Les choses sérieuses peuvent commencer maintenant. Notre troll. Ils sont en tour préliminaire d'Europa League. Il faut absolument se qualifier. Dès aujourd'hui. Attention. Shakhtar. La frappe. Il y a pénalty. Non. Pénalty. L'intervention. Deux coups assis. Heureusement qu'il n'y a pas la deuxième sanction. Il n'y a pas de carton rouge. Mais il n'y a pas de pénalty. Sérieux. Il a tenté la frappe. Il s'interpose juste. Oh là là. Ah. Pénalty pour le Shakhtar. À la mi-temps. 45e minute de jeu. Pénalty pour le Shakhtar. Oh là là. Bien placé de la passe de Cicab. Et ça fait un but à 0 pour le Shakhtar. Sur notre pelouse. Juste avant la mi-temps. Zambé. Pour Tomtchou. Tomtchou pour Chaud. Chaud qui trouve là-bas Mazilou. Mazilou. Let's go. Bien joué. Quelle belle construction. Il conclut par Mazilou. La dernière passe d'Ali Chaud. Pour Mazilou. Ça fait un partout. On revient dans la partie. Zambé. Zambé qui met en retrait pour Ali Chaud. La 5 max. L'accélération d'Ali Chaud. Oh. Le poteau. Le gardien qui récupère. Oh là là. Je ne sais même plus quoi dire. Le but de Bernard les amis. L'intervention du gardien. Et Bernard derrière. Qui sanctionne. Encore. Dans le but vide. Attention. La dernière action. Du match. Et c'est le Shakhtar qui accélère. Le Shakhtar. Le centre. Là-bas la tête. On a eu chaud. Sur la dernière action du match. Ils ont failli marquer. On s'en sort. Avec une victoire à domicile. 2 buts à 1. On n'est pas qualifié encore. Ça va être compliqué d'aller chercher la Californie créée. Mais bon. Ils nous font un match nul pour se qualifier. C'est l'heure du match retour. Face aux ukrainiens du Shakhtar les amis. On est parti dans une simulation rapide. Allez. On a juste besoin d'un match nul. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh. On a remporté le match. Grâce à Schumacher les gars. Wow. 1-0. 3 buts à 1. Un score cumulé. Et let's go. Mais non les gars. Je crois que le prochain tour. J'espère qu'on recevra en dernier. Enfin. Ouais. Le deuxième match. J'espère que le match retour. Ça. On jouera à domicile. Eh bah non. On recevra encore une fois pour le premier match. On a tiré le PSV à Eindhoven cette fois-ci. Bon. Vas-y. On va pas se plaindre. Parce qu'il y a encore l'Atletico Madrid en jeu. Il y a le Napoli. Ouh. Là. Ça. C'est une bonne confrontation. Napoli. Atletico Madrid. Il y a un gros qui va sauter. Il y a la Lazio comme gros. Il y a la Talenta et la Roma. Ouh. C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a des gros qui vont sauter. Donc. Voilà. Si on passe le PSV là. Je pense qu'on sera bien. On sera très très bien. Même dirais-je. Mais avant tout ça. On a deux matchs de championnat à simuler. On reçoit l'Union Berlin au Cache Stadium. C'est parti dans une simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est une équipe haut du tableau. Ouh. Ils nous ont bien tapé. Dernier match de championnat avant d'aller en Europa League. Les amis. On a bien fait tourner comme d'habitude. Simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait face au Borussia Dortmund ? Et bien sûr. On s'est fait éclater. En tout cas. Malgré ces deux défaites. L'en championnat. On est très bien. Très très loin de la rélégation. On est 9ème actuellement. 28 points. Et le dernier d'Armstad et Schalke 04. Qui ont 11 et 14 points. On est loin les gars. De retour en Europa League les amis. On attaque notre 8ème de finale. Face au PSV à Eindhoven. C'est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? Face au PSV à domicile. 3 partout. L'autre zanon qui avait marqué à la 12ème. Mohamed Alicho qui l'avait reprendu à la 17ème. Et encore une fois. Mohamed Alicho à la 50ème. Mais malheureusement. Il y a un carton rouge de Bernard. Ce qui a permis au PSV à Eindhoven. D'égaliser par Vermann. Après Schmitt. Qui marque à la 76ème. Et l'autre zanon encore une fois. Qui égalise à la 83ème. Ça veut dire. Faudrait aller chercher la qualification à Eindhoven. Franchement. Si on réussit à se qualifier ici. Sur la pelouse du PSV. Ça serait un message. Qu'on ferait passer aux favoris de cette compétition. Un message très très clair. Attention à l'autre zanon. L'autre zanon. Et Kouassi qui est là. Quoi ? Pénalty ? Non mais sérieux. Non. C'était une très belle intervention. Pardon. C'était une très belle intervention. Je ne comprends pas là. Comment ça pénalty monsieur l'habite ? Ce n'est pas sérieux. Il touche le ballon. Il prend le ballon. Il prend clairement le ballon. Ce n'est pas sérieux. Allez Peters. Oh la la. Long. Noa Long qui marque tranquillement. Un but à zéro. Ça fait 4 ans en score cumulé. Là pour le moment. On est éliminé. Chumara qui trouve Mazilou. Mazilou qui remet à Tom Chou. Attention à Chou. Oh la la. La dernière frappe. Mais ce n'est pas terminé. Il y a encore Bauer. Bauer pour Zambé. La frappe dans le petit filet. Let's go. Ça fait un but partout. Grâce à Zambé du gauche. La frappe au premier poteau. Les amis. On revient dans la partie. Attention à Noa Long. La frappe. Détournée. Par quoi c'est dans son propre but. Aïe aïe aïe. Le doublé de Noa Long. Ah. En plus. A quelques minutes. Encore une fois. De la fin de la première période. Oh la la. Il y a un joli contre à jouer. Madilou. Madilou qui a trouvé. Moamed Alichaud. Moamed Alichaud qui va rentrer dans la surface. Moamed Alichaud. Qui frappe croisé. Let's go. Du droit. De partout. Ah la. A 88ème minute. On est galés ici sur la pelouse du PSV Eindhoven. Les amis. Tout est à refaire. 5 partout je crois. En score cumulé. Oh attention au contre. Bantich. Bantich c'est pas le plus rapide. Mais bon. Il accélère. Il trouve Mazilou. Mazilou. Mazilou qui essaie de se mettre sur son pied gauche. Attention il a trouvé chaud. Dans l'espace. Bien joué. Et c'est le triplé. Triplé de Moamed Alichaud. C'est son triplé ou son doublé. Je sais même plus s'il a marqué 2 buts. Ou 3 buts. Je sais qu'il a marqué minimum 2 buts. Let's go. Et c'est terminé l'arbitre qui s'effle à fin du match. On arrache de justesse notre qualification sur cette victoire. Sur la pelouse 2. Du PSV Eindhoven. 3 buts à 2. Grâce à Moamed Alichaud. Le doublé de Moamed Alichaud. Homme du match bien sûr. Oh là là. 5-6. En score cumulé. On s'en sort. Et on arrive en quart de finale de l'Europa League les amis. Sans manquer de respect au club rouge les amis. Je pense que le PSV Eindhoven était nettement mieux hors cœur. Du coup je pense qu'on a de très grandes chances de se qualifier en demi-finale. D'arracher notre ticket pour les demi-finales de l'Europa. En tout cas c'est un très très bon tirage. Tellement j'ai confiance en mon effectif les amis. Je vais simuler la double confrontation face au club au Bruges. Je sais que c'est risqué. Mais vas-y. J'ai envie de le tenter. Allez on est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait face au club au Bruges. On est au port de la demi-finale. On ne doit pas chouk. Aïe aïe aïe. Partout on a fait un domicile. Maintenant on va falloir aller chercher la qualification à Bruges. Allez il faut maintenant assumer le match retour à Bruges. C'est parti en simulation rapide. Allez un partout. On doit absolument gagner le match. Et oui. On le remporte 2 buts à 1. Let's go. 3 à 2 en score cumulé. Ouf j'ai chaud. On a eu chaud les amis. Et c'est Mausa qui a marqué en premier. Dompe. Qui est rentré à la place de Mohamed Alisho. Il a marqué. Et Richer. Qui marque à la 81ème minute. 2 buts à 1. On se qualifie pour les demi-finales de l'Europa League. Du coup on a validé notre objectif de cet épisode là. Grâce à Dompe. Qu'on a recruté en hiver. Incroyable. Gratuitement en plus. Et puis vous inquiétez pas. En championnat. On est toujours à la 10ème place. Bon on fait du yo-yo. Entre la 9ème et la 11ème place. Après 29 journées. On a 34 points. On est très très loin de la zone de rélégation. Et c'est sûr qu'on terminera la saison prochaine en Bundesliga. Et regardez qui est-ce qu'on va croiser en début finale de l'Europa League. Les amis. Une ancienne équipe à Mohamed Alichaud. Je pense qu'il va être revanchard. Et ce qui est très important ici. C'est qu'on jouera le match retour à domicile. Pour une fois. Je suis content. Et franchement. J'aurais préféré Braga. Mais la Real Sociedad. C'est pas mal quand même. Heureusement qu'on n'a pas eu la Roma. La Roma. On va dire qu'on les garde pour la finale. Si jamais il y a une finale. Quand on attend comme ça l'objectif des saisons. Les amis. Pour remotiver les joueurs. C'est tout simple. Tu leur demandes de prendre du plaisir sur le terrain. Et surtout qu'ils gardent dans un coin de leur tête. Qu'il y a une place en finale à la clé. Allez. C'est parti. Première confrontation face à la Real Sociedad. Le retour de Mohamed Alichaud dans son ancien club. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parti en simulation rapide. Les gars. On les a battus. A deux. Oh là là. Incroyable. Franchement. Je pensais pas qu'on allait les battre. Je pensais à un match nul. Aïe. Aïe. Chaud qui a marqué pour son retour. A la Real Sociedad. Guides qui a égalisé. Tomchou qui marque derrière. Zambé. Et Zacharian pour la Real Sociedad. Et enfin Zambé. A la 89ème minute. Doublé de Zambé. Waouh les gars. Je comptais jouer la demi-finale retour. Mais là. Je pense qu'on va le simuler encore une fois. Oui. On va simuler les gars. On met le début d'écart. Qu'est-ce qui s'est passé au Cach Stedium. Face à la Real Sociedad. Ouh. On a perdu 3 puces à 2. A domicile. Mais on s'en sort. 6-5 en score cumulé. On a eu chaud. Encore une fois. On a simulé l'écart de finale. Et l'année demi-finale. On s'est qualifié au KLM. Maintenant on a la finale à échouer. Finale d'Europa League les amis. Qu'est-ce qui a marqué déjà ? Zambé encore ? Zambé là. Franchement il fait du bon boulot Zambé. Et Tomuccio qui marque en main. Du coup au final on va croiser la S-Rog. Qui a battu Braga 5 en score cumulé. Pendant que nous on a souffert. Face à la Real Sociedad. Bon souffert. On était déjà qualifié. Les joueurs ils avaient déjà la tête en finale. Du coup finalement. Championnat a terminé 11ème après 34 journées. 39 points. 53 buts marqués. 68 en caissé. On encaisse beaucoup. Et puis Darmstadt et Schalke 04. Qui redescendent en Bundesliga 2. Et qu'est-ce qui a remporté le championnat cette année ? Le Bayern 2 minutes qui a fini 4ème. Le Borussia Dortmund qui remporte le championnat. Avec 71 points le championnat. Enfin les 4 premières places étaient serrées. 67 points le Bayern. Les Varkoussen 68 points. Ils avaient remporté le championnat l'année dernière. Le RB Leipzig qui termine 2ème. Et le Borussia Dortmund qui termine 1er. Quant à nous maintenant. Full focus sur notre finale d'Europa League. Face à l'AS Roma. Le RB KC qui est en finale d'Europa League. Par contre il faut faire très attention à leur attaque. Ils ont 2 joueurs dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'Europa League. Lozek qui est 1er. Avec 11 buts en 12 matchs. Et Rimenes qui est 5ème avec 7 buts en 11 matchs. En plus ils ont leurs 2 buteurs devant Rimenes et Lozek. Aïe aïe aïe. On n'est pas dans la merde. Et ça joue en 3-5-2. Déjà pour battre une équipe en 3-5-2. Enfin une équipe, une défense à 3 là. Il faut jouer sur les côtés. Ça c'est sûr et certain. Ohlala notre capitaine qui est suspendu pour ce match là. C'est quoi ça frère ? Schmid qui est suspendu pour ce match. Qui a eu un carton rouge. On va faire jouer Morgaya. On va mettre Aubert sur le banc de touche. Et puis j'ai envie de faire jouer Sabé. A la place de Choumar qui est passé à 72 de général. Vas-y. On va faire jouer Sabé pour cette finale. Et on a Dompé également qui est sur le banc. On a Franck qui est bien sûr là. T'as Bamba qui est là qui peut rentrer à tout moment. Franchement il y a de la fraîcheur sur le banc. C'est pour vivre ces moments là qu'on joue au foot ou qu'on dirige un club. Même si ce n'est pas la plus précise des compétitions les amis. Ça reste quand même une finale d'une coupe européenne. Et le vainqueur inscrira son nom au niveau international. Tout en espérant que ça sera la note bien sûr. Allez ça y est les amis on y est. Notre première finale d'Europa League. Et c'est la S-Roma qui donne le coup d'envoi. Ahlala pour les battre. On va passer sur les côtés. On va bien défendre déjà pour commencer. Et puis exploiter très bien les côtés. Vu que ça joue à 3 derrière. Surtout pas encaisser le premier but. Sinon après ils vont bien défendre. Donc il faut bien gérer le match. Riménez. Riménez. L'accélération de Riménez. Il élimine facilement Kwasi. Attention il était face à Peters. Et Peters encore une fois. Peters. Enfin encore une fois. Ouais encore une fois. Il a l'habitude de sortir des grands arrêts. Dans les grands moments. Ohlala. Merci Peters. Et là il y a un contre. Allez. Mohamed Alichaud. Mohamed Alichaud qui est tout seul. Qui accélère. Ohlala Mohamed Alichaud. La frappe croisée. Ohlala. La transversale. J'ai fait un remix entre le montant et le poteau. J'ai dit le moto. Ah. La frappe croisée. De Mohamed Alichaud qui tape la transversale. Notre première frappe. La première grosse occasion du match. Mohamed Alichaud notre buteur qui vient de rater. L'immanquable dirais-je. Les remets sont très bien regroupés les amis. C'est dur de trouver une solution devant. Je pense qu'il faut tenter la frappe. Bohr qui va tenter sa première frappe. Ici. Ici. L'immanquable. Les amis. Il missile. Dans cette finale. Let's go. 0. On prend l'avantage. Grâce à Bohr. Le premier frappe en dehors de la surface. Maintenant ils vont se découvrir les amis. Grâce au jeune Bohr. Du centre de formation. Aïe aïe aïe. La frappe. La frappe. Je parlais de regroupement derrière. Et la frappe qui va nettoyer. La garde. Du gardien. De la Sroma. Allez on tient les amis. On gratte bien le ballon. Ils sont toujours regroupés. Ah là là. Regardez comment la Sroma joue face au RVKC. Ils veulent encore tenter la frappe. On peut tenter encore la frappe de loin. Cette fois-ci c'est Bernard qui va s'y coller. La frappe de Bernard. Elle a été contrée. Contrée. Partez bien. Partez bien. Mais bon. Ils sont regroupés. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire les amis. Oh là là. Attention. C'est un tout autre visage dans cette deuxième mi-temps de la part de la Sroma. Ils sont en train de presser. Ils sont en train de dominer. Aïe aïe aïe. Attention. Il rentre dans la surface. Ouh. L'intervention de Morgaya. Ah pour Sabé. Allez on part en contre. Allez. Ils sont en train de se découvrir. Morgaya. Morgaya qui accélère. Morgaya. Non. Sabé pardon. Je suis en train de dire Morgaya. Je suis toujours sur son intervention. Sabé qui trouve là-bas Mazilou. Il y a de l'espace. Mazilou. Mazilou qui essaye de trouver son show. Mais c'est là il arrive. Pour Bauer le buteur. Show qui retrouve Bauer. Mais bon. Ils sont revenus en arrière. Bernard. Bernard pour Bauer. Bauer pour Tomchou. Tomchou qui retrouve Bauer. Bauer. Qui remet à Bernard. Oh là là. Le football champagne il est magnifique. Le football il est si facile que ça. Tomchou qui essaye de trouver show. Show. Tomchou. Tomchou. Mouamédali show. Mouamédali show. Mouamédali show. Qui trouve Tomchou. Tomchou pour Bernard. Bernard qui va frapper. Et c'est le but. Magnifique les gars. Le football champagne. Recompensé. Le foot qu'on aime. Et c'est Bernard qui conclut cette action. 2-0. On peine ici. Dans cette première finale du ABK. Au niveau européen. Oh là là. Mais comment on joue bien. On est en train de faire basculer. Comment on dit déjà. On est en train de faire danser. Voilà. La défense. De la SROM. Même s'ils sont regroupés. On y arrive toujours à trouver la solution. On peut clairement dire que le trophée n'est pas loin. Attention c'est la dernière occasion du match. Attention. Oh là là. Qu'est-ce que c'est la dernière minute ? 2-1. Mais je crois que c'est terminé les amis. Riménez qui marque. Ah là là. SROM qui réduit la marque. Bah bon. S'ils avaient joué comme ça tout le match. Je pense qu'ils pourraient créer quelque chose. Mais là. C'est trop tard. Enfin la bite qui siffle la fin du match. Ça y est. On remporte notre premier trophée européen les amis. Et dire qu'il y a 3 ans de cela. On était encore en Bundesliga 3. En tout cas. Quel symbole. Que ce soit Bernard qui marque. Ce but de la victoire. Sans oublier notre capitaine Schmitt. Qui a été suspendu pour ce match. Également. On dédie la victoire à Kohler. Sans lui. On n'y arriverait jamais. Wow. Quel bonheur. Et vive le RBK. C'est confirmé les amis. On est clairement une équipe de coupeurs. En tout cas. Mention spéciale à notre nouvelle recrue. De ce mercato hivernal. Mohamed Alicho. Qui a planté 14 buts en 18 matchs. Il a pris seulement 4 plus 1. Il a 4 en général. C'est pas mal. Il progresse tranquillement. Il est vainqueur en tout cas. D'une coupe européenne. Il a très bien fait de rejoindre le RBK. Et quant à Mazinou. Notre recrue estival. Qui prend plus 5. Qui est passé à 79 de général. 17 buts en 43 matchs. Bon. C'est un hélié. Et il n'a que 20 ans. On va dire. Qui progressera saison après saison. Et puis les amis. Vu notre qualification. La saison prochaine en Champions League. On aura besoin de tous ces joueurs là. Qu'on a envoyé en presse cette année. T'as Bernier. Benjamin Bernier. Le jeune. Du centre de formation. Qui a pris un plus 8. Qui est passé à 74 de général. A seulement 18 ans. Il est déjà à 74 de général. Et Laporte. Gustave Laporte. Qu'on avait fait passer BU. Qui était à 1-2-9. Qui a pris un plus 6. Qui est passé à 73 de général. On aura besoin de tout cela. Pour renforcer notre effectif. En tout cas. L'été prochain. On doit obligatoirement. Recruter un joueur expérimenté. Pour les échéances à venir. Quand dit expérimenté. C'est un joueur qui a déjà remporté un championnat. Enfin. Un joueur âgé. Un trentenaire. Qui a déjà remporté un championnat. Ou la Ligue des Champions. Vu qu'on est en Ligue des Champions. La saison prochaine. Mais le problème les amis. C'est qu'on aura que 22 millions. Pour aller chercher ce genre de joueur là. Et sans compter. Qu'on avait dit. Qu'on devait recruter. Hassan Diaou. Qui est passé à 76 de général. Et sa valeur ne fait qu'augmenter. Il est à 16 millions actuellement. Ça va être compliqué. Mais je compte sur vous. Pour me donner des idées. Quand j'ai pris la tête du RBK. Il est à 4 ans. Jour pour jour. Je ne m'attendais vraiment pas. A cette ascension fulgurante. Déjà. Une montée en Bundesliga. En seulement 2 saisons. Ensuite. Remporter la TFP Pokal. Alors qu'on n'était même pas du tout attendu. Ou encore. Remporter l'Europa Ligue. La saison dernière. Devant des cadors européens. Ce n'est qu'un début. Car maintenant. Nous avons des défis encore plus gras relevé. En tout cas. Avant qu'on ne fasse quoi que ce soit. Il faut savoir que grâce à notre victoire. En Europa Ligue l'année dernière. Et notre qualification de Champions League cette année. Adidas. Nous a enfin envoyé des nouveaux maillots. Bon vas-y. Je vais être franc avec vous. J'ai fait un peu le forcing. Parce que. Il y a certains sociaux. Qui se plaignaient un peu de nos maillots. Et en plus. Vraiment. Ça fait longtemps. Ils ont raison de se plaindre. Ça faisait longtemps. Qu'on avait les anciens maillots. Du coup là. On était obligé de changer. Voici donc notre maillot de domicile. De cette saison. Porté par notre capitaine. Dominé par la couleur blanche. Sans oublier nos couleurs traditionnelles. Le bleu ciel et orange bien sûr. Et voilà. Schmitt. Il porte très bien le maillot. Avec un col V. A surligner le col V. Le V comme la victoire bien sûr. Par contre le maillot extérieur. C'est un col classique. En rond. Avec la couleur orange dominée. Qui domine. Un petit bleu ciel là. Franchement. Ça va très bien à Schmitt. Adidas. Ça fait un très très bon travail. Cette année. En tout cas. Je kiffe les maillots. Pour le moment. Et enfin. Le troisième et dernier maillot de cette année. Que j'ai surnommé le blackout. Adidas. Ils nous ont régalé cette année. Encore une fois. Un col V. Et voilà. On est bien. V de la victoire. Comme vous le savez. Regardez bien. Le complet de notre capitaine Schmitt. Il est pas mal. Pas mal le maillot. Et dites moi dans les commentaires. Les gars. Vous noterez combien les maillots. Vous les noterez à combien. Sur 10 bien sûr. Ce n'est pas tout les amis. On a profité de cet été. Pour agrandir notre stade. Regardez à quoi ça ressemble maintenant. On était à 29 000 places l'année dernière. Cette année. On est à 42 000 places. Malheureusement. Je ne peux pas bien vous montrer là. En tout cas. On peut dire que le cash stadium. Porte maintenant bien son nom. Passons maintenant aux choses sérieuses les amis. On a en période de transfert. On a 22 millions. Et je vous avais demandé. Dans l'épisode précédent. De me trouver un trentenaire. Qui a déjà remporté. La ligue des champions. Ou bien un championnat quelconque. Vous m'avez parlé de Kroos. De Yoris. Et je crois. C'est tout. Il y a qui encore. Je ne sais plus. Mais en tout cas. Tous les joueurs que vous m'avez parlé. Ils sont déjà à la retraite. Vous m'avez même parlé de Messi. Mais si vous savez. Il est où ? Il est actuellement au Bayern de Munich. Et il va raccrocher les crampons cette saison. De toute façon. On ne pouvait pas le recruter. Puisqu'il a une valeur de 32 millions. Et nous. On en a 22. Sans oublier bien sûr. Qu'on doit recruter ce joueur là. Assan Diaou. Qui a une valeur actuelle. De 16 500 000. On peut l'avoir aux alentours de 17 millions. Du coup. Le budget. Il est actuellement serré. Très très serré. Et malheureusement. Je pense qu'on doit faire une croix. Sur le joueur expérimenté. Donc la seule recrue de cet été. Serait Assan Diaou. Il y en a un parmi vous. Les socios. Qui m'a donné une très bonne idée. Vu que Bomba. En ce moment. N'est pas titulaire. Il voulait qu'on le rajoute. Dans le deal. Pour avoir Assan Diaou. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Du coup. On commence avec 8 millions plus Bomba. On soumet l'offre. Qu'est-ce qu'il en dit ? Non. Ils veulent 15 millions plus Sekou Bomba. Non. On va diminuer. Et on va faire notre dernière off. On va mettre 9 800 000 plus Sekou Bomba. Il nous reste 13 millions sur le côté. Qu'est-ce qu'il en dit ? Ouh là là. Ils vont prendre du temps pour réfléchir. Ça veut dire pas grand chose. Bomba. Finalement. Assan Diaou rejoint officiellement le RBK. Pour 9 millions plus Bomba. Bomba qui a fait des merveilles avec nous. En tout cas. Bon vent à lui. Et bienvenue à Assan. Cette année. On peut clairement dire. Qu'on peut jouer sur deux tableaux. Regardez l'effectif. On a des doubleurs partout. T'as Bernier. Le jeune gardien de 18 ans. Qui a 75 de général. Regardez notre gardien titulaire Peters. Qui a 76 de général. Franchement. Peters. Tu fais pas attention. Tu vas sauter cette saison. T'as Sabé. Qui est passé à 73. Mortgale à 75. T'as la recrue Diaou. Qui est à 76 de général. Qui va tourner pendant cette saison. Avec Zambé. Et puis Domper. On va le faire passer. Elie est droit bien sûr. Sinon. Voilà. Ça va. Notre effectif. Elle est pas mal. On fait avec les moyens du bord. Avant qu'on aille attaquer notre super coupe de l'UEFA. Face à Manchester City. Mohamed Ali. Je suis venu nous voir dans notre bureau. Et écouter ce qu'il nous dit. Coach. Voilà. J'ai entendu des rumeurs. Selon lesquels le club envisageait de me vendre. Je lui réponds. Écoute. Il y a eu quelques discussions à ton sujet. Avec les socios. Mais rien n'est décidé. Tu as un atout majeur pour nous. Surtout après ta performance la saison dernière. Et il dit. D'accord. Mais si jamais vous décidez de le faire. Permettez-moi de proposer quelque chose. Si je ne marque pas plus de 15 buts d'ici janvier. Vous pouvez me vendre sans hésitation. Je lui réponds tout simplement. C'est une offre intéressante. Mais honnêtement. Nous n'avons pas l'intention de te voir partir. Concentre-toi sur le terrain. Continuez de faire ce que tu fais. Et nous verrons comment les choses évoluent. A vrai dire. Je sais d'où ça vient tout ça. A cause de ce maudit sondage. Vous avez tous pris Mathistel au lieu de Mohamed Alichaud. Du coup. Notre ami Mohamed Alichaud. Il se semble menacé. Il croit qu'on va le vendre. Après. Sa proposition. Quand même. Ça me fait réfléchir. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de sa proposition. Est-ce que s'il n'atteint pas les 15 buts. On le vit. Attention Foden qui part tout seul. Qui s'échappe. Foden. Foden qui accélère. Foden. Qui efface. Mais qu'est-ce qu'il fait Foden ? Foden qui se retourne. Il était face à notre gardien Peters. Il n'a pas eu la force de frapper. Il a eu peur de Peters. Incroyable. Même son coach. Il est étonné. Attention. La dernière action de cette première mi-temps. Oh là là. Alichaud. Le centre en retrait. Mohamed. Qu'est-ce que t'as foutu ? L'arbitre qui siffle la première mi-temps. Toujours zéro partout les amis. On tient. Non. Mais pourquoi il tacle Boer ? Oh là là. Deuxième carton jaune. J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il a foutu Boer ? Il n'y avait aucun danger. Il a suivi. Gris léger. Après il tacle comme ça. Aïe. Aïe. Carton rouge. On est redis à 10. Oh là là. Attention à Gavi. La frappe de Gavi. La frappe de loin de Gavi déjà. Après le carton rouge. Il marque tout de suite directement derrière. Oh. Attention à Manchester City. Dans la surface. La frappe. Non. Mais c'est encore un angle fermé. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait Peters ? Non. Pas maintenant Peters. 2-0. Et le match est terminé. 4 buts à 0. On prend une raclée face à Manchester City en finale de la Super Coupe de l'UEFA. Je crois que Pep il est en train de rigoler. Ça c'est sûr et certain. En parlant de Pep les gars. Regardez ce qu'il nous a envoyé comme B. Après nous avoir battu en finale de la Super Coupe de l'UEFA. En gros il nous dit de redescendre sur terre. Et que si on avait accepté l'offre de partenariat. Il aurait dit à ses joueurs d'aller doucement sur le score. Il faut qu'on prie pour ne pas les croiser en LDC. Mais quel manque de respect les amis. Et juste pour ça. Juste pour ça. On va se donner comme objectif en LDC de battre Manchester City. Voilà notre objectif en LDC battre Manchester City. Tant qu'on ne les croise pas cette année. On ne quitte pas la compétition. Maintenant notre objectif normal en championnat. Bien sûr. C'est d'aller chercher les 4 premières places. On va aller chercher les 4 premières places. Et puis d'ici le milieu de saison. On va voir comment ça donne. Pour le moment on va chercher les 4 premières places. On va voir ce que ça donne. Voilà c'est ce que je voulais dire. En fait les gars. Avant qu'on attaque le championnat. J'ai honte de le dire. Mais vous avez raison. Depuis le début. Peters n'est pas l'homme de la situation. Il est bien sur les tirs au but. Mais en match il prend trop de buts. Angle fermé. Du coup cette année. On va faire jouer le jeune Bernier. Qui vient d'arriver. Qui a 18 ans. Bon il vient d'arriver. L'année dernière on l'avait prêté. Et voilà il est de retour. On va faire jouer le jeune Bernier. Qui a 18 ans. 75 de général. Il sera meilleur que Peters. On verra en tout cas. Peters va commencer sur le bon cette année. Faut qu'il réfléchisse. Et puis on va faire jouer Diaou Dioun. Enfin Diaou Dioun. On va l'appeler Hassan. Voilà parce que son nom il est difficile. Hassan à la place de Zambie. Qui a 67 de général. Qui est passé à l'église gauche. Il y a quelqu'un parmi vous. Les socios. Qui m'a conseillé d'aller chercher un milieu central défensif. Un peu plus défensif. Parce que Bernard et Bauer là. C'est trop offensif. Et c'est vrai. Cette année je pense qu'il faut qu'on aille chercher ça. Sinon si on veut aller chercher le top 4 là. A l'ancienne. Il se nomme Kobi Maïno les amis. Pour 3 400 000. On avait proposé Koufort. Ils n'ont pas accepté. Du coup. Voilà. On l'a recruté sec. Comme on dit. Et il viendra renforcer notre effectif. Oula. Il a 73 de général. 1m75. On va voir ses stats de plus près. 84 en accélération. 82 en agilité. 77 en agressivité. Wow. Ça je kiffe. Un vrai box to box. 73 en conti de balle. Bon ça on va travailler. 79 en dribble. Oh la la. Tire de loin. 55 par contre. Précision de frappe. 75. C'est pas mal. Et c'est son style de jeu qu'on avait vu. C'est pas mal. Non franchement. On a fait un très très bon recrutement. Enfin. J'ai fait un très bon recrutement. Parce que les socios. Je ne m'avais pas parlé de ce joueur. C'est moi seul qui l'ai trouvé. Kobi Maïno. La nouvelle recrue du RBK. Bernard il est tombé. Pourquoi ? Attention Adéimi. Adéimi dans la surface. Oh la la. La première frappe du match. Déjà. On a encaissé. A la douzième minute de jeu. Adéimi. Qui frappe et qui marque. Oh la la. Notre gardien Bernier. Là il me fait peur. Il me fait peur les amis. L'accélération d'Hassan. Qui déborde Sacha Boué. Hassan. Hassan qui accélère. Hassan cette fois-ci. Qui se met en retrait pour Mohamed Alichaud. Oh la frappe du gauche de Mohamed Alichaud. Sur la première frappe du match. A la trentième minute. Grâce à Mohamed Alichaud. On égalise. Attention il fait le tout de suite marqué. Attention. La frappe de McAllister. Elle est contrée. Par Schmitt. Et Bernier qui s'interpose. Bernier qui veut perdre la main. Il y a quoi ? Hors jeu. J'ai eu peur. C'est quoi ça les amis ? Wesh FIFA. Qu'est-ce que tu me fais là ? Je suis obligé de mettre pause. Je suis en diffusion TV. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je mets en diffusion TV encore. Ah bah là c'est revenu je crois. C'est bon là. Non. C'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi je suis comme ça ? C'est de la triche. C'est de la triche les amis. Je ne comprends pas. Le jeu il a bugué. Et voilà. J'ai pris un but comme ça. J'ai rien vu les gars. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. 2-1. On se fait entuber. 11 minutes plus tard. Le pressing. Le pressing. Ouh. Kobel il a eu chaud. Il a eu chaud. Mais quoi s'il est là ? Tranquille. Bien joué Maïno. Maïno pour Hassan. Hassan. Ça repart pour Mohamed Alichaud. Le buteur. Mohamed Alichaud. La frappe croisée. Oh go. Merci Mohamed Alichaud. Doublé. Let's go. A la 52ème minute. Hassan. Oh là là. Attention. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'était quoi ça ? Heureusement que Xavi Simon il sort avec la balle. Ah là là. On est chaud. J'ai fait une passe à mon gardien. Il n'arrive même pas à récupérer la balle. Non mais c'est incroyable Bernier. Bernier t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. On te donne encore 2 matchs. On va voir. 2-3 matchs. On va voir. Si t'es toujours comme ça frère. Je crois que je vais récupérer mon ami Peters. Si ça continue. Et c'est terminé ici au Signal Iduna Park. On réussit à arracher le match. Après je pense qu'il y a un but qu'on ne devait pas prendre. Mais bon. On va dire que le jeu il les a favorisés. Allez. C'est pas grave. On joue Dortmund au Cache Stadium les amis. On a fait quelques changements. Zambi qui a remplacé Hassan sur le côté gauche de notre attaque. Et puis Morgaya qui a remplacé Schmitt. Notre capitaine qui se repose. Allez. On est parti en simulation rapide. Et Bernier qui est toujours dans notre but. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire face à Wolfsburg ? Match nul. Un partout contre Wolfsburg. Allez. On se déplace sur la plume d'Ambourg maintenant. Pour le prochain match. Qu'est-ce qu'on a fait ? Encore un partout. Oh là là. On est maudit ou quoi ? En tout cas pour le moment on est invaincu. Enfin une victoire en championnat après ces nombreux matchs. C'était face à Fribourg. 2-0. Mazilou qui a mis un doublé. Et tout ça c'est tout juste avant de lancer notre campagne en Ligue des Champions les amis. On va découvrir ensemble quel est notre groupe. On sera dans quel groupe. En tout cas n'oubliez pas notre objectif en Ligue des Champions. C'est d'aller chercher bien sûr Manchester City. Et on sera dans le groupe B avec l'autre Manchester. Manchester United. L'Inter. Celtic. Et le ABK. C'est aïe 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 les gars. On est encore une fois dans un groupe vraiment relevé. L'Inter et Manchester United c'est les deux gros de la poule. Et Celtic et le RBK. C'est encore une fois on est outsider. J'aime bien. On aime bien ça. On aime bien ça. En tout cas n'oubliez pas. Je répète encore. Il faut qu'on attrape Manchester City. Ils sont dans quelle poule ? La poule de Manchester City elle est relevée également. Manchester City, Real Madrid, l'OM et Apoel. Normalement logiquement le Real et Manchester City devraient s'en sortir de cette poule. Allez. Il y a un bon coup à jouer là. Déjà Mohamed Alicho. Mohamed Alicho l'accélération. La frappe croisée comme d'habitude. Cette fois-ci elle passe. A côté. Dommage la première frappe au bout de 4 minutes de jeu. Ça commence très bien. Allez on a un bon coup à jouer. Hassan. Hassan qui a vu Bernard. Bernard la frappe. Let's go. Le but de Bernard. Le premier but de Bernard en Ligue des Champions. Celui qui nous avait donné la victoire en Europa League. C'est lui qui ouvre la marque ici. En Ligue des Champions pour le RBK. Notre premier but. Et c'est notre joueur préféré Bernard. Un but à zéro. Face au Celtics. On prend l'avantage. Let's go les amis. Attention à Tomchou. Tomchou qui était lancé par Mohamed Alicho. Tomchou. La frappe croisée. Let's go. La spéciale de Chris Cash. Et c'est Tomchou. Le premier but également de Tomchou. Nos milieux ils sont incroyables. C'est Mohamed Alicho qui a lancé Tomchou. Dans la profondeur. Ça fait deux buts à zéro les gars. On est très bien dans cette Ligue des Champions. Incroyablement bien même dirais-je. Grâce à Tomchou. Ok on est deuxième. Mais on va dire qu'on est premier ex-éco avec Manchester. On est petit puisqu'on a le même nombre de victoires. Et le même nombre de buts. Deux zéros. On a gagné deux zéros chacun. Ils ont battu l'Inter deux zéros quand même. Ça va être chaud les gars. D'aller gagner à Manchester là. De battre Manchester là. Ça va être compliqué. En tout cas on est de retour en champion. On a fait tourner face au VFL Bochum. Allez c'est parti. En simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? 3-2. Let's go. Il a eu chaud quand même. Les gars regardez Mohamed Alicho dans ce début de saison. Il a une projection de 33 buts. 4 buts en 4 matchs. Le record de compétition c'est 41 buts. Je sais pas qui a planté 41 buts en Bundesliga. Dites-moi dans les commentaires. Qui est-ce qui a planté 41 buts en Bundesliga ? En tout cas Mohamed Alicho peut aller battre ce record là. En tout cas il nous avait prévenu en tout début de saison. Mais là on a la DFP Poga. Les gars on va faire tourner. Du coup Bernier va céder sa place à Peters. Et puis qui est-ce qui va rentrer ? Bauer va rentrer à la place de Maino. Voilà Bernard va se reposer. Il y a du monde. Il y a du monde sur le banc. Bantit il est déjà fatigué frère. Tu vas jouer mon ami. C'est pas grave. Allez tu vas jouer. Weber va rentrer. Voilà. On va laisser ceux qui n'ont jamais joué là. Bien joué. Shumara va rentrer à la place de Sabé. C'est fait. Et puis Richard. Richard c'est ta place à Idrisou. Ahmed aussi. Ahmed n'a pas joué. Ahmed sera sur le banc. Et puis t'as qui encore ? C'est bon là ? Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait ? Face à Madbourg. Un partout. On est bas au tir au but. On a eu chaud 3-1. En tout cas on est toujours en lice. En DF et Pokal. C'est magnifique. Ce mois d'octobre va être le mois le plus compliqué les amis. On a l'Inter. Là en Champions League. On a Manchester United à domicile. Bon l'Inter c'est à l'extérieur. Manchester United c'est à domicile. On a le fort dans le championnat. Ça joue. Attention ça joue le haut du tableau. Et on a le Bayern de Munich. Waouh les gars. Ah là là. Ça va être dur. Ça va être dur. Allez on est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? Bien joué là. 3-1. Plus Mohamed Alisho qui a marqué. Mazilou qui a marqué. Doublé de Mohamed Alisho. Qui est sur des bases vraiment incroyables. Oh là là. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui trouve Caicedo. Caicedo Colomoni. Waouh les. Ils ont. Ils ont bien bien recruté à l'Inter. Attention Christiani. Et c'est ceux-là qui ont perdu. Face à Manchester United 2-0 là. Attention Colomoni. Oh là là. Bien joué. Allez Mazilou tu le match. Face à l'Inter. Si Mazilou tu rates ça on te tue. On te tue. Non Mazilou t'a raté. Allez Bernard. Tu peux le faire Bernard. Le centre de Bernard. Là pour ce qu'on poteau pour Mohamed Alisho. Let's go. Mohamed Alisho. A la 87ème minute de jeu. La 88ème. La fin du match même les gars. Mohamed Alisho qui vient de nous délivrer. C'est à l'Inter. Let's go. Le centre de Bernard. La tête de Mohamed Alisho. L'Inter ils ont raté quelques occasions. Et Mohamed Alisho il a en profité. Le match est terminé. L'arbitre qui siffle la fin du match. Let's go. On réussit à remporter notre deuxième match en Ligue des Champions. En tout cas pour le moment on suit la cadence de Mohamed Alisho. C'est United on a un vaincu. Sauf que nous on n'a pas encaissé de but. Ils ont encaissé un but. 0 but en question. On a la meilleure défense de la poule. En championnat un vaincu. Ligue des Champions un vaincu. Pour le moment tout roule. Tout roule comme sur des roulettes. Me dites pas que c'est ce Bernard Alisho là qui va nous enlever notre invincibilité. Un Bernard Alisho malade. Il y a 6 points des 40 pour eux. Et on est en train de bien les gérer là. Regardez ils n'y arrivent pas bon. Après ce débordement de Sané on peut rien faire. On peut rien faire. Sané qui est en train de déborder. Et c'est rattrapé par Richter. C'est bien c'est bien c'est bien. C'est tranquille. Ouh Bernie qu'est-ce que tu nous fais là Bernie. L'accélération de Bernie. On a eu chaud là un peu. Il faut quand même tenter une frappe là. Le match va pas finir. On va pas frapper Bauer. Bauer est là. Pour qui ? Mohamed Alisho. Non j'ai cherché Mohamed Alisho. Zambé Bauer ils sont là. Mohamed Alisho qui est bien. Mohamed Alisho il n'y a pas d'un jeu. La frappe. Oh la la. En plus c'était à la mi-temps. Non. Mohamed Alisho. J'ai croisé la frappe. Mais comment il raconte. Oh mais il y a eu un écart là. Allez Zambé. Zambé qui est rentré. Zambé qui va frapper. Oh la la. Encore un arrêt du gardien. Non. Mais c'était quoi cette frappe Zambé. Ah mais envoie moi la patate là. En envoie moi la puissance. C'est comme si tu faisais une passe là. Il a sorti la balle du pied frère. Oh la belle passe de Chumara pour Bernard. Bernard qui va frapper. Bernard qui va pas se priver. Non. Mais c'était quoi ça. Le gardien il a enlevé ou quoi. Et là. Arbitre qui siffle à la fin du match. Zéro partout. Ah on a raté trop d'occasion. Faut pas regretter après. Bon. On est toujours invincible. Mais bon. Un seul point pendant qu'on pouvait prendre 3 points. C'est un peu. J'espère que ça va pas nous porter préjudice plus tard. Et encore un autre match. Je le fais à Francfort à la domicile. Deux partout. Avant d'attaquer Manchester United. En Champions League. Anthony qui accélère. Qui essaie de déborder sur le côté droit. Attention. Rashford. Rashford qui rentre dans la surface. Qui déborde tout le monde. Oh la la. La frappe de Rashford. Qui perforne la défense. Il a mis une accélération frère. Aïe aïe aïe. 1-0. Faut surtout pas s'avouer vaincu. Il y a encore du temps. Allez Hassan. Le débordement d'Hassan. Qui a trouvé Mohamed Alichaud. Mohamed Alichaud qui protège bien son ballon. Cette fois-ci encore une fois la spéciale. Merci. Cette fois-ci il ne rate pas. Let's go. Tout de suite. Après le premier but de Manchester United. Légalisation de Mohamed Alichaud. La deuxième frappe. Et direct légalisation. Bon. Il lui en faut pas beaucoup. Mohamed Alichaud. Let's go. Un partout. 85ème minute de jeu les amis. Et on tient toujours face à Manchester United. Même si on a un domicile. Bon. Il n'y a pas d'occasion de parer d'autre. Il faut quand même respecter l'adversaire. Ils sont premiers. Enfin c'est Manchester United quoi. Ce que vous connaissez. De toute façon. On est là. On tient toujours. On n'espère pas encaisser là. Attention. Rashford qui fait un bloc. La frappe. Attention. La perte de balle de Maino. Oh Dieu. La frappe. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai dit. Je disais qu'on tenait toujours. Et Olyoun qui envoie un pétard. Non mais c'était quoi ça. Deux bises à un. Il n'y avait même pas d'occasion frère. Et voilà. Le match se termine sur cette frappe. Nous donnons pire notre invincibilité cette saison. À la dernière minute du jeu. Bon. On n'est qu'invincible maintenant au championnat. De retour au championnat. Et on continue cette fois-ci notre invincibilité. Puisqu'on part au fin de la même 4-3. Ah là là. Les gars. On encaisse beaucoup quand même. Quand j'y pense. A chaque fois qu'on simule on encaisse. Mais malheureusement. Oui. Malheureusement. En DFP pour qu'elle on se fait éliminer par Leverkusen. J'avais fait tourner. Mais on a perdu 3-2. Ce n'est pas grave. De toute façon la DFP pour qu'elle on a déjà remporté. Ce n'est pas dans notre objectif de cette fois. Mais par contre ce match s'il m'intéresse. Ils nous avaient battu en DFP pour qu'elle. Là on est en championnat. On a 17 points. Ils ont également 17 points. On est intéressé par le championnat. Regardez le classement de plus près. Regardez bien le classement. On a 4 victoires. Ils ont 4 victoires. On a 5 matchs. Ils ont 5 matchs. Donc on est tous les deux invaincus. Avec le RB Leipzig. Le RB Leipzig également invaincu. Pour le moment on s'occupe du Bayer Leverkusen. Il faut qu'il y ait un perdant dans ce match-ci. Obligatoirement. Purée le match est serré les amis. Aucune occasion. En première mi-temps là. On est à la deuxième mi-temps. 48ème minute de jeu. Encore aucune occasion. Aucune frappe. Et là il faut absolument un vainqueur. Nous on veut asser leur invincibilité là. Quitte à même perdre le match. Je suis prêt à casser leur invincibilité. Allez Rester. Rester qui va changer la badelle. Bien joué. Pour Sabé. Le joli contrôle de Sabé. Bien joué. Tomchou. Mais Tomchou il fait quoi là ? Il fait quoi là Tomchou ? Tomchou il a un... Il a remonté. Qu'est-ce qu'il fait en MDC ? On dirait qu'il était en milieu défensé frère. Ah là là. Attention. Attention à Raspadori. Raspadori. Je savais qu'il allait faire la passe là-bas. Attention la frappe. La première frappe. Mais elle a été contrée. Elle n'est pas comptée comme une frappe cadre. Elle a été contrée par Kwasi. C'est bien joué. J'ai l'impression qu'ils viennent trop défendre là les ailiers. Vous n'êtes pas des milieux là. Restez devant. Il faut qu'on revoie notre tactique les amis. Je pense que les joueurs sont un peu dispersés. Il y a une très belle balle là-bas pour Tomchou. Tomchou pour Chaud. Bien sûr. Mohamed Alichaud. La très belle passe de Tomchou pour Chaud. Mohamed Alichaud. Le meilleur buteur du championnat. Encore une fois. Mohamed Alichaud. Merci. Tomchou qui accélère sur le côté droit. Tomchou qui va rentrer dans la surface. Qui est bien rentré. Qui donne là-bas Bernard Bernard. Pour le buteur. Mohamed Alichaud. La frappe Kwasi. Encore une fois. Du gauche. Let's go sur son bon pied. Mohamed Alichaud. Qui est en train de faire plaisir ici. Mohamed Alichaud. Merci. Oula. Grâce à cette victoire. On est à la tête du championnat. 5 victoires. 5 matchs nuls. 20 points. Il n'y a qu'un seul point des 40. Où est Fribourg. Fribourg qui est deuxième. Le RB Leipzig. Qui est troisième. Le RB Leipzig. Ils sont comme nous. Les deux RB. Qui sont invaincus actuellement dans le championnat. Le Borussia Dortmund. Qui ont remporté l'année dernière. Qui ont deux défaites. Ils ont 18 pas mal. Le championnat est serré. Le championnat est très très serré. Le père de Munich. Qui est 11ème. Ils ont 13 points. Je vous l'ai dit que le ban n'était pas bien. Fallait qu'on les bat. Mais bon. On ne les a pas battus. C'est pas grave. En tout cas. On est toujours invaincus. Après 10 journées. Maintenant. Il va falloir s'occuper du cas de Manchester United. Qui sont actuellement invaincus. De l'Europe de la Champions League. En plus. Ils nous ont battus chez nous. Au cash stadium. Là. Il faut se venger. A ultra froid. Il faut vraiment se venger. En plus. Il faut faire très attention. Le Leipzig qui a 3 points. On est à 6 points. Si on perd là. Ils vont nous rattraper. Ça c'est sûr. Parce qu'ils vont battre les Celtics. Donc il faut faire très attention. Déjà. Avant ça. On va gérer un peu. Quelque chose là. On va changer la tactique rapidement. Bon. Non. Pas la tactique. Changer les instructions. Parce que je vois que mes joueurs. Ils sont un peu dispersés. Du coup. On va les mettre. Rester devant. Adiao. Et Mazilou. Pareil. Rester devant. Ouh. Mazilou. Mazilou qui est lancé. Mazilou. Mazilou face à Onana. Mazilou. Bien joué. Mazilou. Qui marque ici. Ultra froid. Au bout de 8 minutes de jeu. Il faut tenir au score. Il faut surtout pas encaisser là tout de suite. Parce que là. Ça peut basculer. Il faut faire attention. Ojloun. Il a une grosse frappe. Ojloun. Ouh. Ce manquille frappe. C'est au berdier. On a eu chaud. Ouh. On peut respirer. Ojloun qui remet en direct. Pour Bruno. Faire l'intest de la frappe. Ouh. Le mouton. La tête derrière de Rashford. Ouh. Rashford qui est là. A la rescousse. De cette frappe. Qui tape la transversale. Na na. Rashford. Oh la la. Mais j'ai bien dit attention à Rashford. Et j'ai mal défendu Ojloun. La frappe Ojloun. Et c'est le but. Le deuxième but de moi. Chez sur United. Attention à ce diable d'Ojloun. Qui part directement au con. Mais c'est incroyable. Ojloun. Comment il fatigue. Nos défenseurs. La frappe. Oh la la. Le pétard. Encore d'Ojloun. Du gauche. Double d'Ojloun. Il nous a fait mal. Ce joueur là. Aïe. Aïe. Attention. Aïdara. 4-1. Non mais c'est incroyable. On est en train de se faire chicroter par Manchester United. Dans ultra fort. Ah. Il n'y a rien à dire. Il nous bat dans tous les compartiments de jeu. Et on a deux victoires. Deux défaites comme l'Inter. Manchester United qui est déjà qualifié. Maintenant. On doit se battre pour la deuxième place. Contre. Avec l'Inter. Enfin. Contre l'Inter. Oh la la. Encore un match. Lule 2 partout. Bon. On garde toujours notre invincibilité. Et le prochain match. On jouera contre le RB Leipzig. Ils ont actuellement 21 points. On a également 21 points. Comme vous pouvez le voir. On est passé à la troisième place. Fribo qui a repris la première place. Le championnat est très très serré. Et là encore une fois. C'est un match d'invincibilité. Du coup là on a eu l'occasion de casser encore une autre série. Allez. Ça commence très bien pour nous. Mazilou qui déborde. Mazilou qui accélère. Qui rentre dans la surface. Il sort de là-bas pour Moamed Alichaud. Moamed Alichaud. Mais pourquoi il contrôle ? Pourquoi il contrôle ? Non. J'ai frappé. Tirez. Pourquoi il contrôle de la poitrine ? Non. J'ai mis la tête. Qu'est-ce qu'il a foutu Moamed Alichaud ? Le gardien qui intervient. Et ça tape le poteau. Ah. Alors là. Tomjou pour Richard. Tomjou. Tomjou qui rentre dans la surface. Tomjou qui va frapper. Let's go. Là le classique. La frappe croisée de Tomjou. Et ça fait un zéro. Allez. L'accélération d'Hassane. Personne ne peut le rattraper. Le point de vitesse d'Hassane. Oh là là. Hassane. Hassane qui saute en retrait pour Moamed Alichaud. Moamed Alichaud. Let's go. On ferme. Premier poteau. Le mur buteur du championnat. Et là. À la rescousse. Quand on a besoin de lui. Il est là Moamed Alichaud. Et ça fait 2-0 les amis. Et là. C'est sûr et certain. Qu'on va encore une fois. Casser une série. Dans ce championnat. Oh là là. Attention. Je crois que j'ai un peu trop parlé. Vite. Et c'est le but d'Olmo. Oh là là. La réduction du score. 2 buts à 1. Attention. Latéral droit. Bas. Richter qui essaie de le pousser. Et attention à ses scores. Oh là là. De partout. Et il revient dans la 84ème minute de jeu. Je pensais qu'on avait gagné le match. Et bah non. Le Hermé Lamsic a dit non. Vous ne gagnerez pas ce match si facilement. Ha. Tout est à refaire. Allez. L'une des dernières occasions du match. Bien joué. Là-bas. Bien joué pour Tomchou. Tomchou. Qui met là-bas pour qui ? Hassan. Hassan. L'accélération d'Hassan. La frappe croisée d'Hassan. Au coin. Let's go. C'est le but de la victoire les gars. 87ème minute. 88ème minute de jeu. Les joueurs de Djerbeg. Les psiches sont par terre. Je crois c'est fini. Je crois c'est fini. Après ce but. On a la 88ème minute de jeu. Je sais pas. L'arbitre va donner combien de temps ? Mais Hassan. Qui vient de nous délivrer sur une frappe croisée. Comme d'habitude les gars. La spéciale. Allez. 2 minutes de temps additionnel. Faut surtout pas encaisser là. Faut bien défendre. Attention à Philippe Anderson. Philippe Anderson pour Zaver. Zaver qui a vu là-bas. Pour Ba. Non les gars. Ba. Qui remet en haut. Oh le mot. Oh la la. L'arbitre avait donné 2 minutes de temps additionnel. Mais c'était quoi ça ? Oh quel match de malin. Je pensais qu'on était. Qu'on avait tranquillement la victoire. Et ben non. Et ben non. Ce salaud de David Olmo. Désolé du mot. Mais bon. Il fallait que je le sors. David Olmo. Qui vient. Non c'est pas David Olmo. C'est Sesco ou David Olmo ? C'était Sesco. Non c'était David Olmo. C'était David Olmo. Le doublé de David Olmo. Oh la la. Ça fait quoi ? 3 partout. Ici. Au crash des young. Mais Bernier. A chaque fois qu'il y a un tir cadré. Bernier. Il se prend un but. De retour en Champions League. Ma très important face au Celtic. Au Celtic par contre. On doit absolument aller battre les amis. Pour espérer rester 2ème. Mais l'Inter qui va jouer contre Manchester United. J'espère qu'ils vont perdre là-bas. Et regardez. J'ai changé. J'ai enlevé Bernier. Voilà. Et j'ai mis Peters. Allez. On est parti en simulation rapide. On va tester. On va retester Peters. Parce que franchement. Bernier il était éclaté. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un 2 partout. Oh la la. J'espère pas que l'Inter a gagné. Parce que si l'Inter gagne les amis. On est vraiment dans la merde. Allez. De retour en Champions League. Face à l'Union Berlin. On a une réputation à garder en Champions League. On est toujours invaincu. Allez. On a encore mis Peters. A la place de Bernier. Allez. C'est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait face à l'Union Berlin ? On les a battus 2 buts à 1. Let's go. Petite victoire. Mazidou qui marque. Hassan qui marque. Ils avaient marqué en premier en plus. En plus à l'extérieur. C'est pas mal. Franchement. On est sur de très très bonnes bases. Et juste derrière. Enfin. En tout cas. Ça ne nous empêche pas d'être parmi les 3 premiers du championnat. Toujours invaincu avec le RB Leipzig. Qui a pris la tête du championnat. Et qui commence à se détacher. Donc. Il faut commencer à les suivre. Sinon. Ils vont nous lâcher. Bon les amis. Nous sommes à 17 jours du Mercato hivernal. Et avant ça. Nous avons notre petite finale face à l'Inter. Pour rappel. On a juste besoin d'un match nul. Pour rester dans la compétition. Mais je pense qu'on va jouer ce match. Dans le prochain épisode. Oui. Calmez-vous. Calmez-vous. En vrai. Je veux savourer notre invincibilité en Bundesliga. Mais. Ça sera pour combien de temps on va dire. Ça sera pour combien de temps. De toute façon. Ce que je peux vous demander les socios. Pour le prochain Mercato. Après analyse de notre situation actuelle. 9 buts encaissés en Champions League. Après 5 matchs. Et 20 buts encaissés en championnat. Je pense qu'il nous faut un gardien. Du coup. Bombardez-moi. De nom de gardien dans les commentaires. On verra si on pourra le recruter. Oui. Oui les amis. Le meilleur gardien du monde est dans notre viseur. Vous devez vous demander comment je vais faire pour arriver. Calmez-vous. Calmez-vous. Attendez. Vous allez voir dans quelques instants. J'ai un montage financier les frères. Vous allez être étonnés. Mais pour ça. Il va falloir patienter encore un peu. On est toujours à 17 jours exactement du Mercato hivernal. En tout cas pas besoin d'intro dans cet épisode. Vu qu'il y a du lourd qui nous attend. Toujours 3ème en Bundesliga. A 2 points de la première place. Et avant de me tomber dessus mes amis sociaux. Déjà merci encore une fois d'avoir joué le jeu. Je vous avais demandé dans l'épisode précédent. De me donner le nom d'un gardien pour recruter. Vous m'avez bombardé de nom de gardien. En tout cas merci. Et j'ai remarqué que la plupart d'entre vous. Vous voulez que Guillaume reste. Mais c'est malheureusement impossible. Regardez sa clause. 78 millions. Oh cela là. C'est au dessus de nos moyens. Et donc d'après mes calculs. Thibaut Cotoir serait l'homme de la situation. Très expérimenté en plus. Du coup on lui a envoyé un mail. Pour savoir s'il était prêt à nous rejoindre en janvier. Et regardez ce qu'il nous dit. Il attendait que ça. Un nouveau challenge. Avant de prendre sa retraite. Car il veut montrer aux yeux du monde. Qu'il est le meilleur gardien de tous les temps. En faisant d'une équipe moyenne comme le RBK. La meilleure équipe du monde. Mais pour que le transfert se fasse. Il va falloir se qualifier en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Face à l'Inter. Parce que bien sûr on récupérera de l'oseille. Pour la qualification 8ème de finale. Et ça va nous faciliter. Par rapport à notre montage financier. Sinon dans le cas contraire. Il faut faire une croix sur le projet courtois. Et vu qu'on a besoin de juste un match pour se qualifier. Les amis. On va le faire en simulation rapide. Allez c'est parti. Ouh attendez 2 secondes. Je ne sais pas trop si je garde Bernie. Attendez on va enlever Bernie. Parce que là Bernie. Il est capable de nous sortir une boulette. La 90ème minute. Et perdre le match. On va perdre le match à 0 à cause de lui. Qu'est-ce qu'il peut rentrer là ? Non non il n'y a plus de personnalité. On est parti. Peetles va rentrer. Il a un peu plus d'expérience. Deux par tous les amis. On a eu chaud. On a été dominé par l'Inter. En plus ils avaient marqué en premier. L'Otaro qui avait marqué. Moamed Alichon qui égalise. Et Mazilou qui avait marqué à la 73ème minute. Et ils ont égalisé par Colomogne à la 81ème minute. De retour en championnat. Une victoire facile à l'extérieur face à Colomogne. 3-1. Copier-coller les amis. Encore une fois une victoire facile à l'extérieur. Cette fois c'est face à Mainze. Et les amis. On est à 8 jours de l'ouverture du Mercato Hivernal. A seulement 8 jours. Et regardez le classement les amis. On est toujours invaincu après 16 journées. 8 victoires, 8 matchs nuls. Le RB Leipzig qui a craqué. Ils ont eu leur première défaite les amis. Ah là là. On est la seule équipe à vaincu du championnat les gars. Vous sentez là. Vous sentez notre objectif. Ce pourquoi on a créé ce club. Même si on est à 16 journées du championnat. Là maintenant il va falloir viser très clairement le titre. Ça y est le Mercato Hivernal est officiellement ouvert. Et je vous avais dit les amis que je préparais un montage financier. Allez je m'explique en image. Oui oui j'ai craqué. A vrai dire il le fallait cette saison. On est très proche de notre but final. Et pour ça il nous faut absolument des champions avec nous. C'est pourquoi le jeune Benjamin Bernier a été vendu. Pour tenez vous bien les amis. Accrochez vous à votre chaise. 31 millions. Je ne sais pas si c'est un vol. Enfin je ne sais pas si on a braqué la banque là. Mais en tout cas l'avenue nous le dira. Le jeune Gustave Laporte a été également vendu pour 20 millions. Et enfin Ferhat Ahmed pour 1 million. On récupère donc 51 millions pour ce Mercato Hivernal. Et là vous devez vous dire tout ça pour un seul joueur. Et bah non. Non non non. Déjà merci à un d'entre vous les socios de m'avoir donné l'idée. Puisque Kimpembe est dans notre visière. Je trouve qu'on encaisse trop. Et il faut absolument solidifier notre secteur défensif. Maintenant la question est. Est-ce qu'on pourra recruter les deux. Avec nos 51 millions. En tout cas qui ne tente rien à rien. Allez on va commencer par Courtois. Qui a une valeur de 20 millions 500 millions. 216 millions sur la table. Soumélov. Qu'est-ce qu'ils ont dit Carlo Ancelotti ? Il a accepté directement 16 millions les amis. Oh lolo. Quel vol pour Courtois. Qui a 90 de général les amis maintenant. Va falloir négocier tranquillement avec lui. Parce que son salaire je pense il est élevé. Oula. Je vous confirme que son salaire est élevé. 250 000 là. Faut essayer de baisser ça mon ami Courtois. Déjà on va le mettre décisif bien sûr. Deux ans. Non non non. Attendez. On va lui donner un an. Comme ça peut-être il va diminuer son salaire. On ne le sait jamais. Allez. Un an. Clause de libération. Bon vas-y. Parfait. On accepte. Il n'y a rien. Ouh. Il a baissé son salaire les amis. 170 000. Et il veut une prime de 490 000. Les gars. Incroyable. On peut signer Courtois là. Et en plus on aura 30 millions sur le côté. Plus. 592 000 en budget hebdo. Allez. On accède. Courtois qui débarque pour RBK les amis. 90 de général. Ah là là. On l'a fait. Allez. On s'attaque maintenant. Kibimébé. Il a une valeur de 29 millions. Allez. On pose 20 millions sur la table. On soumet l'offre. Qu'est-ce qu'il en dit Pep ? Non. 29 700 000. Allez. Allez. On va augmenter un peu. On va monter un peu notre offre. Il n'a pas accepté directement. Ce n'est pas grave. 29 millions. Ça ne nous arrange pas. Parce qu'après il faut négocier son salaire. On va mettre. On a mis 21. On va mettre 22 700 000. On soumet l'offre. Qu'est-ce qu'il en dit ? 22 700 000. Non. 26 millions. Ouh là. Je pense que Kibimébé ça va être compliqué les amis. Ah là là. 23 millions. On soumet l'offre. C'est notre dernier mot. 23 millions. Il veut 23 800 000. Qu'est-ce qu'on fait ? 23 800 000. Il nous reste 7 millions. On accepte. Allez. On accepte. On accepte. Et on va négocier son salaire. Ça va être juste. Mais vas-y. On va voir. On peut le faire. Bon bah. Il ne manque plus qu'à les faire passer titulaire. Déjà on va commencer par Thibaut Courtois. Qui va rentrer à la place de Peters. Enfin les amis. On a un très bon gardien. Et Peters bien sûr. Par respect. On va le mettre sur le banc. Et enfin. Kimpembe. On va le faire rentrer à la place de Kouassi. Kouassi également. Par respect. On va le faire passer sur le banc. Et crash. Désolé frère. Tu vas passer en réserve. Allez. Premier test de nos recruits en championnat face à Sam Pauly. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est parti. Victoire 2-0. Magnifique. Sans encaisser de but. Par contre ça c'est pas magnifique. Un partout face à Wolfsburg. Et le prochain match. On jouera le Borussia Dortmund à domicile. Ils sont actuellement 4 et ils ont 31 points. On en a 36. On s'est fait rattraper par le Bayer Leverkusen. Qui en ont 36 également. Et même. Les Psyche là. Ils peuvent nous rattraper. Il suffit qu'ils gagnent à leur match. Du coup si on pas le Borussia Dortmund là. Je crois qu'on les éliminera complètement de la course au titre. En tout cas avant qu'on ne reçoive le Borussia Dortmund. On connait notre adversaire en 8ème de finale de Champions League. Et ça sera la Juventus de tir. La vieille dame les amis. Le RBKC contre la Juventus. Franchement les gars. Vous savez très bien notre objectif en Ligue des Champions. Bien sûr c'est Manchester City. Déjà ils sont où ? Manchester City. Ils sont pas là les gars. Manchester United qui va jouer le Borussia Dortmund. Le Bayern 2-0. Qui va jouer à l'Atletico de Madrid. Le Paris Saint-Germain Braga. Attendez Manchester City ils sont où ? Sérieux ? Oh là là notre objectif de saison est parti à l'eau. Et bien Pep qui se retrouve en Europa League les amis. Le karma a frappé Pep. Regardez. 3ème. Ils ont terminé derrière la poêle. Nikolzi je crois c'est ça la poêle Nikolzi. Oh là là. Non mais là il faut maintenant chercher un autre objectif en Ligue des Champions. Ce qui est sûr c'est qu'on doit absolument battre le BVAOB ici. Au cash stadium. Dans la neige les amis s'il vous plaît. Pour rester toujours en tête. Regardez le classement. Enfin ouais pour rester toujours en tête. On est à 18 journées. Il faut absolument les battre. On a 36 points. Et le RB Leip City à 38 points déjà. Oh là là l'accélération de Darwin Nunez. Qui débarque Schmitt. Mais Kip Bébé qui est là. La frappe. Kip Bébé était à côté mais. Elle passe heureusement qu'elle passe à côté. Oh là là les débordements de Bernard sur le côté droit. Bernard qui fait un petit centre pour moi. Mais d'aller chaud. Oh dommage. On est à la 21ème minute de jeu. On n'a toujours pas encore cadré une seule frappe. Même pas encore frappé même. Et il n'y a que le BVAOB qui a frappé là. Donc il faut se réveiller très rapidement les amis. Oh attention à Deyemi. Qui rentre dans la surface. Il passe le premier arrêt de Courtois. Dans son nouveau stat. Courtois. Il a tenté le premier poteau. Il a tenté de chercher le premier poteau. Mais Courtois qui sort tout de suite devant A Deyemi. Allez les gars. Il y a un bon coup à jouer. Mohamed Alicho. Mohamed Alicho. Oh. Tape son bail devant lui. Oh là là. Très belle passe de Mohamed Alicho pour Bernard. La frappe. Oh j'y crois. Non. Il n'y a pas en jeu. Oh si. Je crois qu'il y a en jeu. Il y a en jeu. Il y a en jeu. Ah là là. La première frappe cadrée du match. Non. En plus la belle passe de Mohamed Alicho là. Regardez. Comment il trouve le petit trou de souris là. Oh mais il y a en jeu d'un genou. D'un genou de la part de Bernard. On n'a pas encore marqué sur Koufran. Bernard qui va s'élancer pour tirer ce Koufran. C'est parti. Bernard. C'est parti. C'est bien parti. Oh. L'arrêt de Kobel. Ah. Il y a il y a la première frappe cadrée du match. De la part du ABKC. Et c'est un deuxième mi-temps les amis. Sur Koufran. Sur coup de pied arrêté de la part de Bernard. Ah là. C'était bien parti. Mais dommage. C'est pas bon quoi jouer le départ du monde à Sanne. Qui sente là-bas. Deuxième poteau. Pour Mazilou. La prise. Joli centre pour Mazilou. Deuxième poteau. Il se fait pas prier Mazilou. Qui marque. Oh là là. Face au gardien Kobel. On prend l'avantage à la deuxième mi-temps. Sur la deuxième frappe du match. Notre deuxième tir cadré. Oh mais c'était joli. C'était joli. Le départ du monde de Mazilou là. Il centre du gauche. Et la reprise. Incroyable. On prend l'avantage ici. Et on est toujours à vaincu. Allez. J'espère continuer notre série d'avancibilité face à Mainz. Passons rapides. Ok. Deux vises à un. Et encore une fois Mazilou qui marque. Comment ça se réveille ce Mazilou. Allez. On a fait tourner. On a gardé Mohamed Alishou et Courtois. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait face à Cologne ? Deux partout. Ok. Zambé et Dompey qui ont marqué. On prend. On est toujours à vaincu. C'est l'essentiel. Champion Slick Time les amis. Quels sont nos objectifs. Vu que Manchester City s'est fait éliminer par le karma. Franchement. Même moi jusqu'à présent. Je ne sais pas. Attendez. On s'est fait taper quand même par Manchester United. Bien sûr. On va voir ce que ça va donner. Et puis par rapport à ça. On va voir si on se venge sur Manchester United. Si on a encore de l'espoir pour jouer cette compétition. Allez. Qu'est-ce qu'on fait pour le match. Contre la Juve. Au Cal Stadium. C'est parti en simulation rapide. On arrive à faire un partout. Et Mainou qui a pris un carton jaune. Double carton jaune. Il a pris un carton rouge. Et il ne sera pas là pour le match retour. Les gars. Il y a quand même de l'espoir. Bon. Ils nous ont un peu dominé. 60% à 40%. Mais avant ça. On enchaîne. 3 victoires d'affilée en championnat. La première contre Gladbach. La deuxième contre Lyon-Berlin. Et la troisième contre Fribourg. On est prêt maintenant à aller défier la vieille dame au Juventus Stadium. Avec un milieu de terrain légèrement affaibli. Puisque Tom Chou avait également reçu un carton rouge. Du coup. Boer et Bantic font leur retour dans le 11 des départs. Eh les gars. Ça va être très compliqué de rivaliser avec leur milieu de terrain. Ils ont recruté Jude Bellingham les gars. Oh là là. La Juve elle est incroyable. Il y a qui devant ? Il y a Eliway également devant. Ah là là. Il faut bien gérer le match. Il faut essayer déjà de... Il n'y a pas encaissé en premier. Et voilà. Et après on peut les faire douter. Attention. Eliway je crois qu'il est en enjeu. Il est en enjeu là non ? Il n'y a pas en enjeu. Attention à Bellingham. Bellingham qui va frapper du gauche. Premier arrêt de notre gardien courtois. Magnifique. Pour le moment on tient bien. On arrive à bien garder le ballon. On est presque à la fin de la première période. On peut un peu... On ne s'est pas encore procuré d'occasion. Mais on conserve très bien le ballon. Notre milieu arrive à bien gérer les Bellingham et autres. Et c'est parfait pour le moment. Allez. Bon titula. Il y a une très belle... On peut se procurer une occasion là sur ce coup. Bien joué. Mohamed Alicho. Mohamed Alicho. La fin de frappe. Mohamed Alicho. Qui va frapper. Il y a de l'occasion. Tiogo Costa. L'arrêt. La première frappe. Ça revient tout juste avant la mi-temps. Non mais si ça continue comme ça. Ils vont finir par craquer. Depuis tout à l'heure on a le ballon. On arrive à bien fait tourner le ballon. Avec Bantic. Bernard. Bernard qui trouve Mohamed Alicho. Mohamed Alicho qui va frapper. Oh là là. Il était contré par Bremer. Les mecs qui sont regroupés face au RBK. Incroyable. La Juve qui joue à domicile. On dirait qu'ils sont à l'extérieur frère. Allez j'aime ça. Il commence à se découvrir derrière. Il commence à laisser des espaces. Mohamed Alicho qui s'embourge. Mohamed Alicho la frappe. 3-0. Oh non. Il ne peut rien faire. On attend ça. De l'espace enfin. Le pétard face à Diogo Costa. Il ne peut absolument rien faire cette fois-ci. Et les gars. On est à quelques minutes de passer en quart de finale de la Ligue des Champions. Bravo les gars. Le match est terminé ici au Juventus Stadium. On réussit à éliminer Jude Bellingham. Et la Juventus de Turin. Incroyable. On est en quart de finale de la Ligue des Champions. Avant de connaître notre futur adversaire en Ligue des Champions. On a deux matchs très importants pour clôturer ce mois de mars. Le premier c'est contre Hambourg à domicile. Et le second c'est contre le Baird Leverkusen chez eux. Pour rappel on les avait déjà battus à domicile. Donc normalement logiquement ça devait être un match abordable pour nous. Allez on commence par un hamburger à domicile. Qu'est-ce qu'on a fait ? Magnifique. Très belle victoire. Et toujours un vaincu. On ne peut pas se permettre de perdre ici notre série d'invincibilité face au Baird Leverkusen. Et en plus si je ne me trompe pas c'est eux qui nous avaient éliminés en DF Pupokal. Je l'ai encore en travers de la gorge. Du coup là il va falloir les battre absolument. Et en plus regardez les gars ils ont recruté Keane. Il y a Keane qui est devant là. Il faut faire attention. Oh là là il y a un très bel appel de Mohamed Dalicho. Magnifique il n'y a pas d'enjeu. Mohamed Dalicho le meilleur buteur du championnat. Oh là là le face à face. Le petit râteau qui était de trop. Ils ont recruté également Moukoko. Oh là là mais ils sont bien là le Baird Leverkusen. Oh attention à Raspadori. Raspadori attention ce jab de Raspadori. Courtois. Encore une fois Courtois qui nous sauve. Il est là Courtois. Oh là là corner. Ça chauffe ça commence à chauffer dans notre corps. 37ème unité de jeu. 38ème unité de jeu. Le corner du Baird Leverkusen. Wirtz. Wirtz. Florian Wirtz. Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne Akshaka. Aïe aïe aïe. Raspadori encore. Ah là là. Encore un arrêt de Courtois. Magnifique Courtois. Oui c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça Raspadori ? Ah là là. Le but de Raspadori. Courtois qui était sur la balle. J'ai rien compris. Il y a eu un bug. Aïe aïe aïe. Il y a eu un gros café. Agent Courtois. Sabé et Raspadori. Nomé incroyable. 1-0. Leverkusen qui concrétise après les nombreuses occasions ratées. Après le rempart Courtois. Et bien Courtois je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 1-0 on est mené ici sur la pelouse de Leverkusen. Et je vois que notre série d'invincibilité va tomber peut-être ici. Ah là là c'est mort les gars. On va suivre le cornet. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il centre Adli et Courtois qui s'est interposé. Ah là là c'est terminé les gars. Notre première défaite du championnat survient. Je sais pas on est à la combien de temps de journée. Purée je suis pas concentré. En tout cas on perd face au pair à Leverkusen. Ah là là sur une erreur. Je sais pas sur un cafouillage de je sais pas Courtois. Et encore ce diable de Raspadori. Je sais pas la dernière fois qu'on avait joué contre eux. Ils nous avaient marqué Raspadori. Le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League est tombé. Et on croisera le Milan. C'est les gars. Manchester United qui avait terminé premier. Regardez. Ils se sont fait éliminer par qui ? Par le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui soit actuellement 7ème de notre championnat. Qui réussit à éliminer Manchester United. Là c'est le match avant qu'on se déplace à San Siro. Du coup on va faire tourner. Déjà Schumacher qui va rentrer. Morgaya qui va rentrer à la place de Schmitt. Ici Richter tu vas céder ta place. Idriso qui va rentrer. Mainou tu vas te reposer. Bontic qui rentre. Bauer qui va rentrer à la place de Bernard. Domchou qui va céder sa place pour Franck. Ezambé qui rentre à la place de Hassan. Et enfin Mazilou qui cède sa place à Dompey. On est parti. On va garder juste Mohamed Alisho en point. On est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on va faire ? Assampoli 1-0. Encore un petit 1-0. Et c'est Franck qui marque. Mohamed Alisho qui n'a pas pu marquer. On se déplace maintenant sereinement à San Siro. Pour attaquer nos quarts de finale de la Champions League. Tellement sereinement qu'on va entamer cette première confrontation face au Milan. C'est en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait face au Milan ? Ouh on a perdu 1-0. Aïe aïe aïe. Donc va falloir faire une remontada au cache 16e. En tout cas le match retour s'annonce alléchant. Le plan de jeu est très simple les amis. Il faut surtout pas encaisser en premier. Et bien sûr il faut faire attention aux contres. Parce que je sais très bien qu'ils vont bien défendre. Et il faut marquer très rapidement. Si on peut marquer rapidement là. Il faut même pas leur donner de l'espoir dans ce match. Pas du tout. Allez bien joué. Oh la la il récupère directement la balle. Il vous ramène. Allez c'est maintenant ou jamais. Belle passe de Bernard dans la profondeur pour Mohamed Alicho. Mohamed Alicho face à Mignon. Mohamed Alicho. Il ne le rate pas. Mohamed Alicho. Let's go les gars. On revient dans la partie 1 partout. Et l'est la très belle passe par contre. De Bernard dans la profondeur. Mohamed Alicho. 1-0 et 1 partout en score privilé. Pour le moment on revient dans la partie. Allez il commence à se découvrir. Il commence à se découvrir les Milanais. Allez Bernard. Bernard qui va frapper. Ouh l'arrêt de Mignon. Très belle parade de Mignon. Allez il y a de l'espace. Les Milanais qui sont en train de se découvrir. Et nous on en profite. Allez Hassan. L'accélération d'Hassan. Personne ne peut te rattraper Hassan. Hassan qui fait une passe en retrait pour Tomciu. Tomciu qui ne va pas rater. Let's go les gars. Le but de Tomciu. La passe en retrait d'Hassan. Ça fait 2-0 ici. On cache tes diens. On prend l'avantage. Ah la la c'est magnifique le RBK. Un pire en demi-finale de la Ligue des Champions. Incroyable. Oh la la attention. Attention à l'erreur. John Neves. La frappe. Mais c'était quoi ça ? C'est quoi cet arrêt de Courtois. La chatte. La chatte de Courtois. Oh la la. La balle elle est collée. Elle est décollée à lui. La frappe elle est restée sur lui. Incroyable les gars. Je pense que c'était l'arrêt du match. C'était l'arrêt du match. Il y a une faute pour nous en plus. Oh la la. 2 minutes de temps additionnel les gars. Attention Raphaël Liao qui peut égaliser sur cette accélération. Si Marc là on part en prolongation. Non. Raphaël Liao qui fait une passe en retrait. La frappe elle est contrée par Schmitt. Le capitaine Schmitt. Merci. Richter qui récupère la balle. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Incroyable. On allait partir en prolongation. Et le capitaine Schmitt qui intervient. Après la parade de Courtois. Aïe aïe aïe. Bon la parade c'était pas une parade. La frappe elle est collée. Elle était collée à son corps. En tout cas on est qualifié en demi finale. Les amis. De Ligue des Champions les gars. Aïe aïe aïe. Grâce à Tom Kiu qui a marqué le but de la victoire. Les gars entre les deux confrontations face au Milan. C'est ce mois-ci. On a subi notre deuxième défaite face à Frankfurt. Et là. Le prochain match comme vous pouvez le voir. On croisera le Bayern de Munich. Qui est actuellement malade dans le championnat. Ils sont même pas parmi les 5 premiers. Ils sont 7ème du championnat. Ils ont 49 points. Et du coup les gars vous savez très bien ce qu'on va faire. On va simuler le match. Quoi qu'il arrive. Je pense qu'on sera toujours bien allé. On a encore notre destin entre les mains. On va simuler le match. On va faire reposer quelques joueurs là par contre. Parce que là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont morts. T'as Sabé qui est un peu fatigué. Il va céder sa place à Schumacher. Et Bantic qui va rentrer à la place de Tom Kiu. Voilà. Allez. On est parti. En simulation rapide face au Bayern de Munich. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le Bayern malade. Aïe aïe aïe. Ils nous ont tapé. 3-1. Oulala. Ourya Zabal qui a marqué. Mouziala qui a marqué. Schumacher qui a marqué. Et Ourya Zabal qui a marqué. Encore une fois. Doublé d'Ourya Zabal. L'essentiel c'est qu'on est toujours premier. Et toujours à 2 points du RB Leipzig. Avant d'aller attaquer Augsbourg. Chez eux. Allez. C'est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait face à Augsbourg ? Aïe aïe. Il y a encore une deuxième. Une quatrième défaite les amis. Deuxième défaite d'affilée. Aïe les gars. On n'est pas bon à l'extérieur. Ça commence à piquer. Voilà. Maintenant c'est le Berl et la Cousaine. Les 3ème qui sont plus qu'à 2 points de nous. En plus on ne peut plus les rejouer. On les a déjà joués. Ils nous ont déjà battus. Du coup là. On n'a plus d'autre choix que de faire. Que de gagner nos prochains matchs. En plus le RB Leipzig est revenu à 1 point. Et bientôt on va croiser le RB Leipzig dans une finale les amis. Donc préparez-vous au paradois cette finale. Parlant de finale les amis. On attaque notre demi-finale de Champions League contre le PSG. On a tiré le PSG. Et heureusement les gars. Qu'on commence toujours à l'extérieur. Pour terminer à domicile. Pour terminer au Cache Stadium. Regardez l'effectif du PSG. Mbappé qui est toujours là. Dembele. Garnatio sur les côtés. Barrella Pedri. Franchement là c'est du lourd. Il y a du lourd là. Ah là là. Si on réussit à se qualifier les gars. On pourra commencer à rêver de Champions League. Pour le moment. On ne peut pas rêver. Allez. Faut le jouer maintenant le match. Et Kimpé qui va jouer contre son ancienne équipe. Allez. Qu'est-ce qu'on a fait face au Paris Saint-Germain. Please. Un petit match nul. Au Parc des Princes. Et oui les gars. Deux partout. Match nul. Cette fois-ci. On a encore toutes nos chances de se qualifier. Il n'y aura pas de remontade à faire. De retour en championnat. Avant d'accueillir les Parisiens. On reçoit Bouroum. On doit absolument gagner le match. Parce que là. Franchement ça a commencé avec série sur nous. Allez. Simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait face au Bouroum. Au Cachet Stadium. Ok. Magnifique. 1-0. Et c'est Hassan qui marque. On peut maintenant penser à notre demi-finale retour. Allez. Notre destin entre notre main. Ou devrais-je dire nos pieds les gars. En tout cas. Il ne faut pas faire les fous. Normalement ça passe. Et tout le monde a flanché ici au Cachet Stadium. Toutes les équipes qui sont arrivées ici. Ont flanché au Cachet Stadium. Je ne vois pas pourquoi le Paris Saint-Germain ne flanchera pas. Oh là là. Hassan déjà qui se fait bouger. Oh. Attention à la première frappe du match. Pour le PSG. Oh là là. L'arrêt de Courtois. C'est pour ça qu'on t'a recruté frère. C'est pour ce genre d'arrêt. Oh là là. Les Parisiens qui sont réveillés. Oh là là. L'extérieur à Dembappé. Oh. Ils ont marqué en premier. Et voilà. Kix qui vient d'ouvrir le score ici au Cachet Stadium. Sur un extérieur du pied. Courtois ne peut absolument rien faire. Imparable. Allez les gars il faut maintenant se réveiller. Allez Hassan. Allez. Allez. Vous. C'est à chaque fois qu'on vous marque. Que vous vous réveillez. Let's go. C'est à chaque fois qu'on vous marque. Que vous vous réveillez. Hassan. C'est tout juste après le but de Kylian Mbappé. Qui accélère dans la défense. Qui est en train de toujours fêter. Et Hassan qui rentre en deux joueurs. Oh là là. Le petit râteau là. Là. L'enroulé Donnarumma ne peut absolument rien faire. Ça va. Nettoyer la lucarne. Et un partout. Tout est à refaire ici au Cachet Stadium. Oh. Attention à Devis. Devis qui rentre dans la surface. Devis. Attention à Devis. La passe en retrait. Pour Dembélé. Oh là là. Mais contre. Qui jaillit. Dans les pieds de Dembélé. 87ème minute les gars. S'il marquait là. C'était terminé. Oh là là. Allez. On a un contre là. On peut aller peut-être tuer le match. Allez Richter. Richter qui accélère. Il y a un bon coin joué les gars. Hassan. Le buteur. Qui donne à Mohamed Alicho. Mohamed Alicho. Pour Tom. Tom. Pour Bernard. Bernard qui claque. Pour Mazilou. Mazilou. Face aux gardiens. Mazilou. 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 Tu le match les gars. La dernière minute. Et on est en finale de Ligue des Champions. Grâce à nos deux ailiers. Mazilou. Les gars. Let's go. Lui en Péka. En finale de la Ligue des Champions. Aïe aïe aïe. Quelle belle action. Tout le monde a touché le ballon. Maximum de toucheur. Pour tout le monde. Et après l'enroule de Mazilou. On est qualifié au final de la Ligue des Champions. Et maintenant on va savoir. On va jouer tranquille à la finale. L'Atletico de Madrid les amis. Qui sont actuellement deuxième du championnat. Et si vous vous rappelez bien. L'année dernière. En Pouly nous avait écrasé. Deux fois. Une fois au cash stadium. Et une fois chez eux. Non mais là. Il y a une belle revanche à prendre. Et puis on n'est plus la même équipe. En fait on n'a pas une finale. Mais deux. Regardez. On jouera le RB Leipzig. Qui sont actuellement deuxième avec 63 points. On en a 64. Une victoire les amis. Et on sera couronné. A la 33ème journée. A l'avant dernière journée les amis. En plus ça sera à l'extérieur. Regardez qui est-ce qui va terminer. Meur buteur du championnat. Mohamed Alishou. Il a planté 28 buts en 30 matchs. Et ce n'est pas tout. Il est également meur buteur en Champions League. Enfin ex-aequo avec Mbappé. Il a planté 8 buts. Et Mbappé a également planté 8 buts. Du coup il marque. En finale face à l'Atlético Madrid. Il sera tout seul meur buteur. Allez on est au Red Bull Arena. Et j'espère que ce maillot noir là. Notre troisième maillot va nous porter bonheur. Le blackout. Bon. Pourquoi pas il ne nous portera pas bonheur. Pourquoi pas. En tout cas. On gagne ce match. On est champion les amis. Face au RBL. Oh là là. Ça ne va pas. C'est une tâche facile déjà. La première frappe. Et Courtois. Première intervention de Courtois. Oh là là. Mais Courtois les amis. Aïe aïe aïe. Il fait du bien. Il nous fait du bien. Oh attention Penda parce que le RBL veut marquer aussi. Ah là là. Bien joué. Bien joué de la part de Courtois. Bien sûr. Eux aussi s'ils marquent là. Enfin s'ils gagnent le match. Ils sont également champions. Donc voilà. Ils ont aussi un titre en jeu. En tout cas belle intervention de Courtois. Deux interventions coup sur coup. On n'a même pas encore eu d'occasion. Là. C'est le moment Zambé. Zambé. L'accélération de Zambé. Oh là là. Mais Zambé il m'a manqué. Il m'avait manqué Zambé. Il y a deux joueurs là qui sont de second poteau. Mais Mohamed Alichaud. Oh non. Il y avait une très bonne part. Et là. On a mis de qui s'effle à mito sur ça. On avait une très belle occasion là. Aïe aïe aïe. C'était notre première occasion. On n'a même pas encore frappé au but. Allez. On n'a même pas encore testé le gardien du RBL. Allez. Mohamed Alichaud. La frappe croisée comme d'habitude. Let's go. Je vous ai dit qu'on n'avait pas encore testé. La première frappe déjà. Que la première frappe cadrée. Il ne peut absolument rien faire. Oh là là. Mohamed Alichaud. Le meilleur buteur du championnat. Qui vient d'ouvrir la marque. 1-0 pour le RBK. Face au Leipzig. Oh là là. Il nous dominait. Sur notre première frappe. Sur notre première incursion. Et c'est Mohamed Alichaud. Qui délivre le RBK. Allez. On a un contre. Un bon contre là. Mazilou. Oh là là. Mazilou. Mazilou qui accélère. Mazilou. Il y a Zambé qui est tout seul. Zambé. Zambé. Qu'est-ce que Mazilou qui fait une passe à Zambé. On retrait Zambé pour sa première titularisation. Enfin ce n'est pas sa première. Mais en tout cas il est titulaire aujourd'hui. Et il plante. Comme à l'ancienne les amis. Ça me rappelle les bons jours. Ce Zambé là. Il a toujours gardé son niveau. Incroyable. 2-0 les gars. Et cette fois je pense que c'est sûr qu'on terminera champion. Et oui le match est terminé les amis. Est-ce qu'on va recevoir le trophée. Là je sens que les joueurs sont en train de célébrer là. Il célèbre. Oui. Ça célèbre les amis. Mais est-ce qu'on reçoit le trophée sur la pelouse. Non je ne pense pas qu'on reçoit le trophée sur la pelouse. Il est là le trophée au cash stadium les gars. Que d'émotion. Encore une fois merci aux sociaux. Sans vous ce club n'est rien. Oui oui je vous le dis. Sans vous ce club n'est rien. On l'a fait en tout cas. Merci également aux joueurs qui étaient là dès le début. On va citer Dubois. Notre numéro 9 qui est parti au bout de 6 mois. Si je ne me trompe pas. 6 mois de compétition. Il est parti parce qu'il y a un club qui a cassé sa clause de libération. Si vous vous rappelez. La légende couleur. Sans oublier la légende couleur. Bamba bien sûr. Et les jeunes qu'on a vendus là. Pour pouvoir récupérer Courtois et Kipembe. Maintenant après avoir conquis l'Allemagne les amis. Il reste à s'attaquer à l'Europe. En remportant notre finale face à l'Atletico de Madrid. Attention la première incursion du match de l'Atletico. Mais Sabé qui récupère. Il y a un contre. Il y a un très bon contre à jouer là. Bien joué. Mazilou. Mohamed Alichon qui fait un très bon appel. Mohamed Alichon n'oublie pas que si. Mohamed Alichon il marque qu'il est le seul meilleur buteur de Ligue des Champions. Mohamed Alichon qui met là-bas pour Mazilou. Mais là ce n'est pas le plus important. Mahinou qui va tenter la frappe de loin. La frappe de Mahinou. Aïe aïe aïe. Là on est à la 516e minute de jeu. Allez please marquez maintenant. Mais ils sont trop regroupés. Allez Hassan. Hassan ça ne peut venir que de toi. Hassan tu peux le faire. C'est des petits. Allez Hassan. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Mohamed Alichon peut-être. Merci Mohamed Alichon. Mohamed Alichon pour qui ? Bernard. Regardez comment ils sont regroupés. Oh la la. Mais ils sont à 10 derrière. On est obligé de revenir en arrière. Et bien voilà on perd la balle. Mahinou qui perd la balle. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Ah la la. Cette fois-ci. Ça va se jouer au tir au but. La fin de la prolongation. Et la deuxième éteinte de la prolongation. Et ça va se jouer au tir au but. Courtois doit nous sauver les gars. Aïe aïe aïe. On va compter sur Courtois. On va compter sur tous nos joueurs. Allez les gars. Vous pouvez le faire. On est à quelques minutes de remporter notre première Ligue des Champions. Face au Cholo. Mohamed Alicho qui s'élance. Ça va partir à droite. Merci. Mohamed Alicho. Le premier pénalty. Le premier but. Allez. Allez Iglesias. Qu'est-ce qu'il va faire face à Courtois. Le pleure gardien du monde. Oh la la. Mais Courtois. T'étais du bon côté Courtois. Please. La dernière fois qu'on a fait des séances de tir au but. C'était vraiment longtemps. Ça avait duré longtemps. Allez. Bernard. C'est à toi Bernard. Bernard au milieu. On tente au milieu. Allez Bernard. Voilà. Le classique. A gauche. Allez. Allez Courtois. Courtois. Mais non. Mais Courtois. A chaque fois c'est sur toi. Mainou qui s'élance. C'est parti. On va tenter à droite. Mainou bien joué. Non. Ça tape là-bas. Non. Mainou. Non. Courtois. Merci. Courtois. Let's go. Let's go. Allez. On va mettre au milieu. Allez. C'est cruisé. Plas du pied. Sécurité. Plas du pied. Sécurité. Aïe. 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 Black qui récupère tranquillement la balle. Allez Goretzka. Aïe. Aïe. Il y aïe. Allez Hassan. Qui s'élance. Bien joué. Maintenant c'est à toi Courtois. C'est à toi Courtois. T'arrêtes ça. On continue Courtois. Allez Courtois. Ça me rappelle la DFP Pokal. Ça me rappelle la DFP Pokal les gars. Allez Courtois. T'arrêtes ça. On continue. Courtois. Aïe. 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 On a perdu la finale de la Ligue des Champions les gars. Ah là là on tire au but. A cause du Tcholo Simeone. A cause du Tcholiz. On perd la finale de la Ligue des Champions. Aïe. Aïe. En plus ce n'était pas la plus grosse équipe qu'on est croisée. On a éliminé le Milan. Si on a éliminé le PSG. Et l'Atlético Madrid qui nous a fait du mal avec tous les joueurs qui sont derrière le Tcholiz. Voilà on perd cette finale. Aïe. Non mais c'est dur. C'est dur. Voyons le bon côté des choses les amis. On a quand même réussi à ramener cette équipe là en finale de la Ligue des Champions. Remporter la Bundesliga. Remporter l'année dernière l'Europa League les amis. Remporter également la DFP Pokal. On a presque tout gagné sauf bien sûr la Ligue des Champions. Après je pense qu'il faut passer à un autre level pour remporter la Ligue des Champions. Même si on a eu un parcours incroyable. On a croisé le Tcholiz. Ils nous ont montré qu'est-ce que c'est que le Tcholiz. Et on apprend de nos erreurs comme on dit. Et bien sûr les amis c'est la fin. On a réussi à atteindre notre but qui était de devenir la meilleure équipe d'Allemagne. On l'a fait. Mais attention le RBK n'est pas mort. On peut revenir à tout moment. Peut-être en Allemagne. Peut-être en Angleterre. Peut-être même en France. Je ne sais pas. On verra. En tout cas c'est vous qui déciderez. Bombardez-moi cette vidéo de like si vous voulez voir encore une autre série. Mais pas forcément avec le RBK. Avec un club dans la vraie vie dites-moi. Et ça sera un peu plus structuré pardon. Et on va être un peu plus régulier également. Allez on se dit à très vite. Le retour du RBK bientôt.